C'est bien Romano Ah je vais taper j'ai ton numéro Marie Banus a des voix nerveuses communes avec les organes génitaux Cédric Samy Karim Gigi C'est la plus grande Radiolib de France 21h30 sur Skyrock Et oui 21h30 vous avez rendez-vous sur Skyrock Et on est là c'est parti bienvenue à vous Merci d'être là tous les soirs Et merci de démarrer la semaine avec nous Avec toute l'équipe qui est là aussi Bonsoir tout le monde Salut les filles Salut les garçons Préparez vous C'est le ramadan c'est fini demain Demain dernier jour peut-être Demain dernier jour C'est demain C'est l'Aïd mercredi On va fêter ça Et on aura le match du PSG mercredi aussi Ah oui Tu vas peut-être pleurer pour ton Aïd Karim Peut-être Non mais peut-être ce sera un cadeau de duo On va gagner Evidemment Bah tu vas prier avec Guigui On va le faire à deux Ce sera mignon Bah mets-toi à genoux Guigui est pris Oh ça arrive Guigui Cédric c'est pas le thème là Mets-toi à genoux vas-y pris Mais non c'est pas ça Regarde Bon alors Guigui Karim ça va Ça va bien Ça va bien On attend le match Samy t'attends le match aussi Absolument pas J'attends Karim On ramène les gâteaux A la limite si tu veux Non je préfère les gâteaux Il y a des places pour le PSG à gagner dans le morning Je vous le dis si vous écoutez en Ile-de-France On vous envoie place pour PSG Barça C'est à gagner demain matin Juste avant 8h Vous écoutez le morning Vous venez à vos places de foot En vous réveillant avec nous Et puis vous gagnerez 13 000 euros aussi dans le morning En vous réveillant avec nous Vous envoyez 13 au 720 Et oui 13 ça porte bonheur Donc envoyez 13 Vous pouvez l'envoyer maintenant Comme ça vous êtes inscrit Et on vous tire au sort On vous appelle dans le morning Vous nous écoutez Vous gagnez 13 000 euros C'est facile C'est beau Et ça fait du bien On salue ceux qui sont en vacances Je salue notamment Kent Qui nous envoie un message Qui nous dit en vacances Je vais pouvoir vous écouter jusqu'à minuit Mais même pendant le bahu Il faut nous écouter jusqu'à minuit Si vous allez encore au bahu Dans quelques Ouais tranquille dans le lit Mais oui Vous vous endormir Vous allez voir c'est tellement sensuel Avec cette équipe si sensuelle Vous avez entendu Karim Vous avez entendu Samy Eh oui Ils sont sensuels à Guigui Ah bah là Tellement sensuel Alors là Ah bah ça fait rêver là Pourquoi tu dis que t'es pas sensuel Guigui J'ai pas dit que j'étais pas Si tu as sous-entendu Avec le ton de ta voix C'est vrai c'est vrai Non mais je sais pas Écoute on peut pas dire que Guigui c'est pas le premier mot Qui devient l'esprit On dit pas sensuel quoi Moi c'est Difoul Qui me vient l'esprit direct Sans souverain Et chacun ses goûts Cédric t'es sensuel Bah grave Sensuel à quel niveau ? Bah tous les niveaux T'es hot ? Chaud ça tombe bien Parce que c'est soir de clash Ah ouais Et Romano que j'ai vu traîner Qui était là il y a un instant Il est aux toilettes Ah il est aux toilettes Il m'a dit Je vais faire caca Très bien Petite urgence Voilà Donc je pense qu'il est encore dans les toilettes Il a dû manger des trucs sympas ce week-end Petit Petit Dépose de colis C'est ça Au début d'émission Il livre un petit colis Travaille Je sais pas moi Il travaille pour 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 des pédés Oui par exemple Pour THL Par exemple Par exemple aussi La chronoposte Oui la chronoposte aussi Petite livraison de Et Amazon aussi Exactement Petite livraison de colis de Romano Bon toute l'équipe est là Vous tous aussi Vous nous appelez Vous débarquez ici 01 53 40 30 20 Dès que vous avez un truc à dire On a déjà des numéros Pour les doubles appels Ça tombe bien On va les faire dès que vous êtes prêts Double appel à retrouver Sur Skyrock Salut Aurélien Qui vient d'arriver Qui nous fait Coucou les filles Coucou Aurélien Salut les filles Salut les filles Bonjour à l'icorne rose Oh Guigui Guigui il a une voix qui pue le cul Non mais c'est sa bouche J'ai plus du cul C'est la bouche Depuis qu'il a eu sa maladie Il a des problèmes Ça c'est un beau compliment C'est une catastrophe C'est pas la voix C'est la laine là Bonjour à Exobu C'est Stéphane aussi Qui nous laisse un message C'est rigolo Guigui ce soir J'ai plein de formes ce soir Je prends des cachets Pour l'angine J'ai chopé une angine Moi avec ce week-end Ah ouais ? Bah oui Du coup tu prends des trucs Parce qu'il a fait chaud Après il faisait froid C'est pas comment t'habiller C'est un peu bizarre J'ai eu des problèmes Tout au long du week-end Des problèmes de climatisation De climatisation interne Bonjour à JL du 54 Bonjour à Manel Salut au PQ A Tsuzuki Qui vient d'arriver Ah non à Tsuki Qui vient d'arriver Ah qui a un problème Tsuki 14 ans J'ai un problème J'aimerais serrer une meuf Mais elle est aigrie avec moi Ah bah super C'est bien parti Je peux pas vous appeler Aidez moi Qu'est-ce que vous faites Avec une meuf aigrie ? Qui c'est qui est déjà Tombé amoureux d'une meuf Ça donne pas envie De gérer une meuf aigrie Au début tu fais pas Peut-être elle cache son jeu Elle a fait l'aigrie avec elle aussi Peut-être que ça va marcher Ou alors elle est aigrie Ça t'excite Parce que c'est un espèce de défi Pour toi De serrer cette meuf Ça peut être Un défi relou quand même Un petit défi Mais enfin bon Essayez de tomber sur une meuf agréable Parce que si elle est déjà aigrie Avant que vous sortiez ensemble Imagine quand tu seras avec elle Et que vous aurez des problèmes Ça s'annonce mal Les problèmes de couple Il y a Flo du Québec Qui est au Québec Puisque c'est Flo du Québec Et qui nous dit Il y a une éclipse solaire au Québec C'est vrai Il y a une éclipse solaire aujourd'hui Chez les Québécois Et bien salut à toi C'est bien bon Il n'y a plus de soleil Le soleil disparaît C'est l'après-midi au Québec Il n'y a plus de soleil Il n'y a plus de soleil dis donc Salut Flo Salut Florian du 92 Qui nous laisse le numéro d'Adrien Pour les doubles appels Donc on va s'occuper de tout ça Le double appel Le clash de la drague Romano arrive Dès qu'il a déposé son colis Et puis vous tous Vous pouvez débarquer Quand vous voulez Vous nous appelez Au 01 53 40 30 20 Yes On parle de tout ce que vous voulez Si vous avez un problème On le résout Si vous avez un petit bilan A nous faire de votre week-end Allez-y aussi Tout est possible Jusqu'à minuit C'est la plus grande Radio-Libre de France C'est nous mec Et on a avec nous Alors Eric de Bourgois-Jalieu Dans le 38 Salut Eric Bonjour Salut Eric Salut T'as 26 ans toi C'est ça Oui c'est ça Bah écoute Sois le bienvenu Tu veux nous parler D'un problème de sexe Car le sexe bien sûr Fait partie des bonnes choses De la vie C'est clair C'est clair C'est clair C'est gratuit C'est gratuit Ça dépend pour qui Tu vas me dire Il y en a qui payent cher Il y en a qui dépensent Beaucoup de sous là-dedans Énormément C'est trop bien Je suis plus de sous Donc le sexe Ça fait du bien Et donc tu vas nous en parler Dans un instant Eric Rapport à ta meuf toi Et on a Débo aussi Débo de Lyon Bah toi t'es à Bourgois-Jalieu Bah elle est pas très loin Débo à Lyon Salut Débo à Salut 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 Donc toi t'as 35 ans Et t'es lyonnaise Toi Débo à Non j'habite à Limoges moi D'accord C'est Karim qui comprend Maintenant t'es plus à Lyon Bah tu es à Lyon Je veux pas déménager non Tu es un petit peu plus loin La semaine dernière On a offert 1500 euros à Limoges D'ailleurs Oui j'étais en direct Enfin j'ai entendu J'étais un peu écureuse Mais oui oui Écoutez Bah forcément tu te dis que c'est toi Mais pourquoi vous êtes dégoûté Quand c'est quelqu'un de votre ville Qui gagne Vous devriez être prévière de votre ville Parce que j'envoie des messages Et qu'on me rappelle jamais Forcément Quand c'est une autre fille de Limoges Qui est appelée Ah t'es jalouse Oui c'est ça C'est fou les rires Mais vous savez que pour les 1500 euros Faut pas s'inscrire Les 1500 euros On tire au hasard dans l'annuaire Pour les 13 000 par contre Vous vous inscrivez Vous envoyez 13 de 7 20 C'est ça Mais pour les 1500 euros Tiens là j'y sors Je suis désolée J'ai ma fille qui se réveille Oh super Je suis désolée Attendez Tu veux qu'on t'en prend dans un instant Ouais ouais Je veux bien Je veux bien Ah oui on l'entend C'est super bien A tout de suite A tout de suite Déborah Ah oui mais c'est mignon Ça te rappelle de bons moments De toutes tes nuits Karim Ah ouais de ouf Toutes tes nuits c'est ça Ça continue C'est toujours comme ça Tous les jours Ouais 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 Même la journée Même la journée La journée elle dort Elle chie en même temps Ouais elle dort Et elle fait En dormant En dormant ouais Elle chie en même temps Elle lâche des pets Et tout Ah putain de bonhomme Mais Waouh Ah Romano Tu viens d'arriver Bah non j'étais là J'étais aux toilettes Oui je sais Tu déposais un colis Oh c'était Mémus plusieurs Je me suis pris un peu Pour colis privés Je sais pas Mondial relais C'était un gros Gros déposage de colis C'est un folie Ah je me sens complètement vide T'es heureux Ça m'a tué cette histoire De quoi de chier Ah ouais putain je suis exténué Mais ça va aller Vous savez qu'il y a un petit truc Qui me réveille le matin Avant de prendre ma douche C'est le petit peu Le petit caca du matin Je vous assure Si vous avez du mal à vous réveiller Ah bah ça me donne envie de chier ça Un caca oui Ah bah oui c'est le café du matin Ah non Ah non Ah ouais c'est vrai Je mange du caca le matin Non 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 Je mange du caca Et j'ai envie de le chier immédiat Non je bois un café ça me fait aller aux toilettes direct Le caca c'est bon Le caca c'est bon le matin au déjeuner Ah non non Ah chacun son truc Non mais ça réveille bien sûr Vous avez jamais essayé ? Euh non mais jamais essayé quoi J'ai envie de chier je vais chier Ouais c'est ça Je ne veux pas commander quoi Je ne fais pas des tests quoi Mais je pense que ce soir Je vais passer ma soirée à IH Je vous le dis Ah super Je me sens un peu chiffonné du trou de cul Ah 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 Je suis trop de cul Il y aura d'autres livraisons dans la soirée Ah c'est possible Ce soir il y a des colis pour tout le monde Si vous avez demandé un colis Il sera peut-être livré Il sera peut-être livré ce soir N'hésitez pas à faire vos commandes de colis mystère Bon dans un instant On laisse Déborah soublier de sa petite fille Oh mais non Il va parler de problèmes de famille Est-ce qu'il y a des Tiens vous qui habitez encore à la maison Ou alors qu'il y avait des enfants à la maison Si vous êtes encore chez les parents Ça marche évidemment Vous témoignez Vous nous dites Quels sont les petits conflits familiaux Que vous avez régulièrement Il n'y a que toi Guigui Qui habite encore avec la famille Ouais ouais C'est à fait Avec les deux parents Alors les petits conflits A part les petits bruits Alors j'ai discuté avec ton frère Non mais arrêtez de te rire toi Et ta mère Ta mère est arrivée Sur ses fils Allez nouveau scénario Allez c'est parti Ton frère m'expliquait Que la nuit il avait du mal à dormir Il entendait une espèce de bruit Il me dit Il y a une espèce de bruit à la maison C'est comme des gouttes d'eau Qui tombaient très très vite C'est très bizarre comme bruit Il y en a qui vont te croire ça le pire Et là ta mère est arrivée En disant Oui mais j'ai également entendu ce bruit Le même bruit tout pareil C'est chelou C'est bizarre Et après ils m'ont dit Que pendant la nuit Tu poussais des cris également Genre quoi comme cris par exemple Oh la la Oh la la C'est très bien fait Si depuis ta maladie Tu fais des rêves bizarres Ou genre tu avais des frayeurs Parce que des fois tu disais Oh tout j'ai su Oui Je sens des billes partout Ah la dégueulasse Non non ça m'est pas encore arrivé De toute façon je pense que dans ma famille Ils seraient tellement gênés Qu'ils ne me le giraient pas C'est vrai Ah non mais pour de vrai Ouais ouais Ma mère n'a pas arrivé un matin en disant Mon doudou je t'ai entendu De branler cette nuit Non non jamais de la vie Ça n'arrivera pas Oh comme tu devrais être gêné Bon fais le mais plus discrètement Non non ça n'arrivera pas Et heureusement d'ailleurs Tant mieux Personne je n'ai jamais fait choper Romano Non Non moi je vous avais raconté Une fois elle est rentrée Mais j'ai simulé un mal de bide Juste au moment où tu allais J'ai quitté en plus Ouais non mais j'ai déjà Par contre j'ai déjà parlé à ma mère En jutant Ah non c'est un bâtard Non 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 Comment t'as fait Bah en fait elle est rentrée Et puis j'étais en train de juter Tu vois Ah ça va maman C'est mon petit déj Merci maman Ça n'arrivait à personne ça Non non Mais regarde lui ça arrive Ce gros crasseux Moi je m'en bats les couilles Tu vois Non je Bah de toute façon je ne pouvais pas retenir C'est parti Bah non mais en fait J'étais en train de me cracher dessus Et ma mère me parlait Pouf Bah pouf Non je n'ai pas fait pouf J'avais Non mais c'était quoi la position La position T'étais allongé Non non mais j'étais allongé Tu sais j'étais dans mon lit Ma mère je ne sais pas Elle vient pour T'es sous la couette Ouais pour m'éveiller Et en fait elle me parle Et à ce moment là Je crachais mon sperme Putain tu te dégoûtes Non mais là c'est au moment fatidique Non mais sinon ça peut arriver T'as la daronne qui rentre dans la chambre T'es en train de te brûler T'es comme s'il ne se passait rien Ouais tu débandes Non ça ne m'est jamais arrivé Mais bon ça au pire Bon je peux comprendre Mais là tu parlais T'as daronne elle rentre T'es en train de jouer Je vous avais raconté aussi Quand j'étais petit Des fois je regardais la télé Tu sais j'étais calant Entre mes parents Et des fois je bandais Tu vois Parce qu'ils se faisaient des bisous Non mais non mais pas Non mais tiens Admettons à la télé Il y avait une scène un peu de cul Tu vois Et ça me faisait bander Au milieu des parents Bah ouais Tu sais ça montait tout seul Dans ton pyjama J'avais un pyjama effectivement D'accord très bien Bon allez on va y revenir Les problèmes de famille de Débo Dès qu'elle s'est occupée du bébé Et donc c'est par rapport A son fils A la maison Vous nous laissez vos messages Vous témoignez déjà S'il y a des petits problèmes De famille dont vous voulez parler Elle se sentira un petit peu moins seule Déborah Et donc il y a toi Eric aussi Donc de Bourouin-Jalieu T'es donc 38 Toutes les côtés de Lyon Et toi t'as 26 ans Et tu nous appelais Par rapport à un truc de cul Avec ta meuf Qu'est-ce qui se passe Eric Dis-nous tout Alors en gros Oui fais toi une belle voix Tu passes quand même Dans la plus grande Radio Libre de France C'est la classe Je mets la pression Alors en gros Il y a quelques jours J'ai ma copine Qui m'a proposé Qu'on fasse des plans cul Tous les deux Donc en gros Qu'elle elle aille voir un autre Et que moi je vais voir une autre Et Ça fait combien de temps Que t'es avec ta meuf Ça va faire 6 ans Ah ouais T'es avec elle depuis 6 ans Et elle t'a parlé de ça Mais ça faisait longtemps Qu'elle tournait autour du pot Ou Non 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 D'après ce que j'ai compris C'est qu'elle aurait regardé Une vidéo Il y a quelques temps Sur TikTok Et ça lui a donné Estudé là Ah oui TikTok c'est très dangereux Un TikTok Non mais c'est rigolo TikTok Mais c'est vrai qu'on voit tout et rien Et puis surtout Faut pas essayer de devenir Comme les gens de TikTok Parce qu'après Tu te retrouves dans des merdes Comme Eric Ah ouais Non mais TikTok c'est marrant Mais c'est quand même Un ramassis de teubés C'est pour ça que c'est bien Autant il y a des trucs très bien Autant il y a un paquet de mongols dessus Même c'est ça qui est rigolo C'est Putain c'est Tu te dis mais C'est même impressionnant Tu te dis Comment tu C'est possible d'être aussi con quoi Ouais mais c'est là que tu te dis Bah moi je suis moins con que Donc c'est vrai que c'est un côté Ouais mais le problème C'est quand ta meuf Elle a envie d'être comme sur un légende TikTok Ouais là c'est un problème Là tu D'un coup Elle baisse dans ton estime quoi Mais comment elle est allée voir quoi Pour C'est quoi qu'elle est allée voir Bah je sais pas en gros C'est quand tu descends Elle est tombée dessus par hasard Il paraît Après moi je pense que Je suis jamais tombé dessus Non mais c'est quoi Elle a scrollé Mais c'est quoi la vidéo qu'elle a vue Après moi la vidéo Je l'ai pas vue Non mais c'est quoi Dans la vidéo en gros Bah que ça parait De faire des plans cul Puis en gros Il y avait une meuf Qui proposait à son mec De faire des plans cul Puis qu'il acceptait D'accord Et elle s'est dit Oh bah c'est pas pareil On va faire tout pareil Bah c'est cool ça dis donc Bon après Elle t'en a parlé Elle aurait pu vivre ses plans cul Et puis pas t'en parler Dans ce cas là Elle t'aurait trompé Donc là elle t'a proposé le truc Et toi t'as Dites nous comment vous aurez réagi Tiens vous pouvez réagir A tout ce qui se dit dans l'émission Y compris à ce que dit Eric Là évidemment Donc comment vous aurez réagi Si ça vous Si ça vous Si ça vous arrivait Ce genre de Ce genre de truc Dans l'équipe déjà Ah moi je l'alerte direct Tiens les messages Les messages arrivent déjà là C'est Kamel Du 6-6 Salut à toi Kamel Romano tu réagirais comment Elle te dit Ah non mais voilà J'ai vu une vidéo TikTok Ouais non mais déjà Tiens si elle part Ça le met mal Après ça dépend de la vidéo Comme on disait Il y a des trucs très bien Mais bon Mais déjà en partant comme ça Je me dis Alors attention Qu'est-ce qu'elle va m'annoncer Et là derrière Elle me dit Ouais je sais pas Il y a un mec ou une meuf Qui dit ouais Faut faire des plans cul C'est ça Moi de prime abord Déjà elle baisse dans mon estime Je me dis ouais Putain si sa vie Elle a sombré Elle a sombré du côté obscur Ah ouais pareil C'était un blocage Après limite Non mais elle te dit Je t'aime Ah tu mon chéri Je t'aime autant que Neymar Ouais mais moi T'es une cassos en fait Ah tu dirais T'es une cassos Ouais En fait je serais complètement Détaché du truc Tellement ça me Ouais moi J'aurais un petit blocage J'aurais un petit blocage Même un gros d'ailleurs Ah moi aussi gros Ah ouais je bloque Moi il y a ma fille Qui est venue Qui m'a dit J'ai vu des meufs sur TikTok Elles faisaient du compète Tu sais de la bécane Ouais Elle m'a dit je veux un compète D'accord Et tu lui as dit quoi ? Bah je vais lui acheter Si elle a son brevet Non mais à la limite Non mais ça ça va Si elle a le brevet je lui prends Elle t'aurait dit Ouais j'ai vu des meufs sur TikTok Et elles disent qu'elles ont des mimes J'en veux un J'en veux un Ah ouais J'en veux un J'en veux un Mais tu vois à la limite Bon là elle veut une moto Tu vois il y a pire quoi Bah si elle a son brevet Je lui achète Ouais j'avoue T'es trop gentil toi Il offre 13 000 euros cette semaine Plus d'argent terminé Hop là Enferme la banque Cédric tu agirais comment ? Ah je serais dégoûté Tu serais dégoûté ? Ah ouais ouais Je pense que ça me bloque Elle te dirait Mais c'est pour gagner un peu d'argent Ouais c'est ça ouais Non 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 c'est mort Et Guigui ? Non je serais semé Pitié ma chérie Ce que je me dirais Je me dirais J'ai sans doute été très Non non pas du tout Je me dirais Putain enfin j'ai trouvé une meuf Et bien non Et pas de chance c'est une cassouse Ouais c'est ça ouais Je me dirais putain Vraiment je suis mal chanceux Non mais moi qu'est-ce que tu veux faire ? Ouais bah écoute Les fans de TikTok Et de ses vidéos un peu nulles Bah écoute T'as pas de chance hein Sanaïs qui nous laisse un message T'es un garçon hein Sanaïs qui nous dit Moi je la largue direct Laisse tomber Moi je pense que Je me mets à pleurer Oh toi t'es un T'es un sentimental Gaëtan du 44 Qui nous envoie un message Salut Gaëtan Et alors la question Quand même Eric Puisque toi tu l'as vécu pour de vrai Comment tu Comment t'as réagi Quand elle t'a dit ça ? Qu'est-ce que tu lui as dit ? Bah sur le coup Parce que ça fait 6 ans Ça pimentre quoi ? Notre vie de couple Bah ouais Mais en fait c'est quoi ? Elle veut aller se faire ken ailleurs En gros concrètement Bah en gros elle veut qu'on le fasse tous les deux Donc c'est quoi ? Que toi taille ken ailleurs Et qu'elle aussi ? Voilà Mais chacun de faut que En fait vous faites cocu quoi Sauf que vous êtes au courant En gros c'est ça Et bah moi sur le coup J'ai dit oui Mais le problème c'est qu'au bout du premier Réfléchir un peu avant quand même Ah ouais bah ouais Et le problème c'est qu'au bout du premier rendez-vous Où elle a été voir un mec Donc dans un bar machin Ah donc elle a pas tardé Elle t'a demandé ça il y a 15 jours Elle a déjà rendez-vous avec un mec ? Ouais Ah ouais quand même ouais C'est facile quand vous avez dit Non mais ça c'est Non mais En fait là dessus déjà T'as fait une connerie de dire oui Parce qu'une meuf Elle sera beaucoup plus sautée Que toi tu vas baiser des meufs Ça va être plus simple tu veux dire ? Je confirme Ah mais oui Non mais tu vas Au ratio tu vas te faire niquer C'est à dire qu'elle elle va se faire niquer 10 fois 10 fois par jour même Ça sera le bout du monde quoi C'est vrai Le deal il est pas bon mec Ah ouais mais t'as pas tort Ah ouais c'est sûr C'est vrai tu vois A moins t'es un beau gosse comme dit foule Mais bon C'est vrai Pour avoir un tel level C'est pas donné à tout le monde Ça c'est clair Les level et les hauts Ah ouais c'est clair Non mais c'est vrai Là tu vas y partir Bah non mais ouais La meuf elle va se faire dessouder à droite à gauche Non mais au delà de la compète Même toi t'es amoureux de ta meuf toi Eric Ah ouais Ouais bon Et là tu nous appelles pour ça a priori C'est que même si elle baiser avec qu'un seul mec Ça va te prendre la tête de fou Et tu vas vraiment s'éloigner Déjà prions ça C'est juste avec un rendez-vous Ça te prend la tête de fou Et tu nous appelles Oui mais en même temps t'as dit oui Et t'as dit oui Mais t'as fait une connerie Je pense que rien que le fait qu'elle t'ait proposé ce truc là Je pense que le couple il est KO pour moi Pourquoi ? Non mais elle a pas dit je te quitte Elle a dit c'est pour rebooster un peu notre vidéo En fait de savoir que ta meuf du coup concrètement a envie de qu'elle ailleurs Moi en tout cas moi personnellement Pour moi ce serait fini Après sauf si t'as un couple libre Après si t'as un couple libéré et délivré Voilà c'est ça Mais pendant 6 ans ça a pas été le cas Et d'un coup tac il y a ce changement là Moi je pense qu'elle s'est même déjà fait peut-être Chibra avant Alors Eric qu'est-ce que t'en penses de ça ? Moi je pense qu'elle aurait pas demandé s'il l'avait fait avant Moi je pense qu'elle l'a fait et qu'elle regrette Tu sais pas du tout ? Non mais moi je dirais pas comme Karim Mais je dirais que le mec qu'elle a été voir Le mec il était déjà en train de la chauffer Elle s'est dit ouais vas-y je vais faire valider le truc par mon mec Il se doit aller me faire piler en toute décontraction Alors justement vous posez la question Il y a Focus qui nous demande Bonjour Focus du 31 Il y a Tom également du 5-5 qui nous demande Mais elle l'a trouvé où ce gars ? Sur un site de rencontre Ah bah tain ! Sur un site de rencontre Ah j'ai mal pour toi Eric Ah j'ai mal pour toi Et tu le vis mal Eric ça ? Bah là pour le coup un peu quand même Et toi tu es ? Et le problème c'est que j'arrive pas à trouver la bonne technique pour lui dire que ça me va pas Oui mais tu regrettes quoi Voilà parce qu'en gros vendredi on a été fait en boîte machin Et il y en a un qui s'est un petit peu approché d'elle qui a commencé à lui mettre la main autour de la taille Ah putain tu vois le truc et tout mort Et moi j'ai directement pété un plomb le gars j'ai voulu taper dessus quoi Non mais c'est normal que t'as pas envie que ta meuf se fasse plotter devant toi Et alors t'as fait quoi ? Tu t'as trouvé sur le parking ? Bah non parce qu'au final il y avait un gars que je connaissais qui est arrivé et qui m'a enlevé Ah donc tu t'es pas fait sortir par les videurs ? Non 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 tu t'es pas tapé en boîte Non mais il faut lui t'as raison de t'as tapé Et ta meuf elle a trouvé ça normal comme avec la pelote en boîte devant toi ? Bah là après on a eu une discussion machin Et elle m'a dit ouais mais on se parlait juste j'ai jamais pas remarqué On se parlait on se prétend Bon bah écoute à la limite pourquoi pas C'est incroyable gros il avait son doigt dans machin C'est naïf C'est neneu premier quoi Pourquoi neneu premier ? Non mais t'imagines ta meuf elle fait ça Bon pourquoi pas Non mais déjà ta meuf pour moi elle se fout de ta gueule Genre la meuf elle te dit Ouais j'avais même pas remarqué que le mec était en train de me peloter Je sais pas dans quel état elle était Peut-être qu'il était dans moi j'avais pas remarqué Ouais il a un doigt dans ma chatte j'ai pas remarqué Le mec il était collé serré contre elle Ah non j'ai pas remarqué J'ai pas remarqué donc il était collé contre moi Bon je comprends que c'était énervé Eric J'avais pas remarqué sa bite dure contre moi Ouais c'est incroyable Et donc vous avez eu une discussion Vous avez dit quoi après cet événement dans la boîte là ? Et bah après Bah donc du coup elle m'a dit qu'elle avait pas remarqué Qu'il se parlait juste Et puis voilà Donc après bah on est parti Parce que bah moi Oui la soirée était un peu gâchée T'avais pas envie de rester j'imagine Voilà c'est ça Oui ça c'est sûr Et donc après bah on est parti Puis arrivé à la maison On se parlait pas rien du tout Puis moi j'ai pas voulu dormir avec elle clairement Ah t'as fait la gueule ? Vous auriez fait pareil ? Moi j'aurais peut-être fait pareil moi Ah bah ouais tu fais la gueule naturellement même Putain moi je suis désolé J'étais un peu rude mais Je pense que votre relation c'est devenu de la merde Non t'aurais pas dû accepter ça Ah mais non mais tu vois c'est Parce qu'en fait toi t'es super malheureux La meuf elle se fait Ta meuf elle se fait plotter en boîte Tu lui as un peu dit oui Pour votre plan un peu de délire couple libre Le jour même elle va se faire secouer par un mec Elle a déjà couché avec le mec qu'elle a dragué Non non Pas encore Ah donc elle a pas encore consommé Ah bah oui mais faut que tu lui dises avant qu'elle consomme Parce que je pense que Une fois que tu sauras qu'elle s'est fait secouer par un autre Ah ouais vas-y go dedans Ça sera plus la même par contre Comment ? Là ça sera plus la même Bah oui ça va oui Je pense que tu la verras Franchement moi je pense que ça va Ça va dans le mur ce truc Ça sent mauvaise histoire Il y a Fat qui nous dit c'est mort pour l'histoire C'est déjà que ta meuf elle se propose ça C'est chelou quoi Elle si qu'elle n'aurait jamais dû accepter Elle te propose puis elle enchaîne direct derrière Non mais à la limite tu vois Elle t'aurait proposé un délire libertin Tu vois à la limite vous allez en boîte Bon toi tu ken Vous kenez l'un devant l'autre Bon tiens moi Quelque part tu partages un truc avec ta meuf Non mais tu vois perso c'est pas mon délire Mais je conçois plus ça comme ça Parce que là en gros elle te demande l'autorisation de te faire cocu C'est ça C'est ça Mais elle t'autorise à la faire cocu Ouais Je fais un petit résumé pour ceux qui viennent Non on peut pas dire que c'est vraiment cocu du coup si tout le monde est au courant et tout le monde est d'accord en soi C'est vrai C'est cocu mutuellement Voilà vous faites cocu mutuellement Mais bon en tout cas toi t'as pas trop envie apparemment et là c'est compliqué Mais il faut que tu lui dise Non je pense que ça va pas aller loin Mais toi t'as envie de taper d'autre meuf toi Eric ou pas ? Bah j'ai voulu parler à une meuf Et au moment où elle a commencé à me dire ouais si tu veux on se revoit Moi j'ai pas réussi à dire oui Ouais donc d'accord Donc toi t'as pas du tout envie de ça Ouais t'as pas du tout envie Donc en fait t'as dit oui à un truc mais tu regrettes aujourd'hui Bah il faut lui dire très vite Dites nous si ça vous est arrivé comment vous réagiriez Tu voulais demander quoi aux auditeurs aux auditrices de Sky toi Eric ? Bah comment je pourrais lui dire clairement qu'en gros que je veux pas quoi Parce que j'arrive pas à trouver les bons mots pour bien lui dire quoi Y'a Carglass qui nous dit il fait marche arrière Un spécialiste de la voiture Carglass Non mais c'est vrai il fait marche arrière et lui que j'ai bien réfléchi Non mais oui tu vois voilà tu peux lui dire Tu lui dis voilà ça me va pas Mais même ça même ça Mais j'y crois pas ça Non mais pour moi la confiance elle est rompue Oui bien sûr L'histoire elle ira pas ça va pas aller loin Ça fait combien de temps 6 ans que vous êtes ensemble ? Ouais Bon à 6 ans la confiance rompue on verra Bah moi je pense que c'est le début de la fin mais bon Ou alors je préfère le voyant non plus Bah oui début de la fin parce que toi t'es pas d'accord Elle fonce dans le truc tu vois donc Tu peux pas faire le voyant Non mais là la meuf Oui bonjour Manon Bonjour je suis Clone Alexie Oui bonjour Clone Alexie Oui je vois que vous avez des cheveux Oui bah ça c'est super voyant Les cheveux qui ont poussé Non pas du tout c'est un compliment capillaire monsieur Bonsoir Bonsoir Ah mais tu vois parce que Vous êtes venu avec votre animal de compagnie ? Cédric Oui bon c'est un humain C'est un sang vaguement quoi Bon Eric on va prendre des réactions Pour toi appelez nous Si vous avez déjà pratiqué ce genre de truc Vous nous faites signe Moi je fais la même chose avec ma meuf Mais je lui dis pas Ah oui Là c'est autre chose Oui c'est OKKO qui nous envoie le message Salut OKKO du 80 Oui tu lui dis pas Donc en fait elle est cocu Voilà elle est cocu quoi Bon elle est pas au courant Ouais T'es peut-être plus heureux comme ça Enfin elle est peut-être plus heureuse comme ça Tant qu'elle sait pas Ouais tant qu'elle sait pas Bah oui oui Ah oui t'es plus heureux De toute façon vaut mieux pas savoir Et puis il vaut mieux pas que ce soit quelqu'un que tu connaisses aussi Bon dans un instant on y revient Eric Tu bouges pas Eric Tu restes avec nous Je suis Appelez nous pour Eric On vous attend On va retrouver des beaux aussi Avec les histoires Ah oui l'histoire de famille On va parler de problèmes de famille Comment ça se passe avec les darons Comment ça se passe avec vos enfants Enfin vous nous dites Les darons Comment ça se passe à la maison Les petits problèmes que vous avez En famille Et il y a Pierre aussi Tiens qui voulait réagir Par rapport à un truc Dont on a parlé tout à l'heure Salut Pierrot Pierre de Nancy Salut les filles Salut Pierre Salut Pierrot Salut les filles Salut Salut Je suis en rêvé de le faire celle-là Salut les filles Salut les filles Ah ben ça y est c'est fait Salut Salut Le salut des filles Très viril Ah oui très 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 Ah il faut Oh là Je suis viril Alors qu'est-ce que tu voulais nous dire Tiens parce que t'as juste deux minutes Tu nous as dit Bah c'était pour réagir Je ne sais plus exactement Non je gueule C'est par rapport Oui à la branlette Ah Moi je suis chopé Ah oui c'est vrai Quand on a des problèmes de famille On va y revenir avec Débo C'est bon tu as géré l'enfant Débo Tu as géré la petite fille Oui oui c'est bon C'est bon On te reprend dans deux minutes Et on va parler de ton fils Il n'y a pas de souci Donc Débo c'est une maman Et Oui ça forcément Une maman de 35 ans Ah non mais ça pourrait être une fille Elle pourrait vivre chez ses parents Marie Oui mais c'est une maman Puisqu'on a entendu son enfant C'est vrai C'est vrai Tu n'es pas con Marie Il y en a là-dedans En plus elle dit qu'on avait parlé de son fils Donc bon elle est doublement maman En plus Et donc par rapport à la branlette Si tu réagis par rapport au témoignage de Romano Qui s'est giclé dessus devant sa mère Non mais Attends Ah c'est le témoignage Non elle me parlait J'étais en train de cracher dans mon veine Qui c'est qui s'est fait choper Bah qui ne s'est pas fait choper Mais qui c'est qui s'est déjà branlé Puis il y a la daronne qui arrive Qui arrive sur ses enfants Jamais Jamais Non mais elle ne te voit pas Non mais moi elle ne m'a pas vue Bah voilà T'es sous ta couverture Et t'es en plein milieu Je sais pas Tu regardes un film Et tu te branles Non moi ça m'est arrivé avec un mec Mais c'était pas de la masturbation du coup C'est quoi un mec ? Bah avec un mec J'étais en plein ébat Ah tu viens de ta mère T'as vu en plein ébat Ouais c'est ça Bah le problème c'est que c'était son mec Arrête tes conneries Elle a très mal pris la vieille Non mais oh Parle mieux de ma mère C'est le problème C'est la vieille Ta gueule la vieille Elle arrive toujours au mauvais moment Ma maman Va cuver Mais oh Et toi Pierre Il t'est arrivé quoi alors Dis-nous Alors moi c'est très court En fait j'étais en vacances Avec ma mère et ma famille Dans un espèce de chalet de vacances Et moi j'étais au premier étage Et tu sais c'est genre Les vieux parquets pourris Tout grince Le moindre mouvement On le sent Ça c'est bien Parce que t'entends arriver la daronne Quand elle arrive Ouais Non mais c'est même pas ça C'est que moi j'ai juste un peu Ma meilleure queue Sans me douter de quoi que ce soit Et le lendemain matin T'as ma mère Elle vient me voir en discrète Ouais Pierre T'es bien gentil Mais on a entendu hier soir On a entendu hier soir Mais c'est quoi Mais en fait ça a craqué Avec ton lit En gros Je sais pas Mais elle a très mal entendu Je suis bronlé A mon avis Je devais aller C'est extrêmement fort Ah oui d'accord Elle a entendu Comment vous faites le bruit C'est comme le témoignage Un membre de l'équipe Tout à l'heure Sur un autre membre de l'équipe Qui gêne sa soeur Non son frère Et sa mère Le frère on l'avait dit Et sa mère Dans ton scénario C'était le frère C'est ça Dans mon scénario inventé Dans mon témoignage C'est juste Ma chambre était au-dessus de la sienne Et à mon avis Le parquet devait grincer Sarah C'est le lit T'as comme tu devais être mal à l'aise Peut-être j'allais comme une bête Mais Ah ouais Non mais attends Non mais tu devais être super mal à l'aise Quand ta mère elle t'a dit ça Bah tu sais au début J'ai rigolé Mais nerveusement Je me dis Ah ouais en fait Du coup j'ai pas recommencé De vacances Putain t'avais quel âge à l'époque Je devais avoir 15-16 ans je crois C'est comme ton pote Qui se branlait à l'internard Mais donc il faisait grincer le lit Ouais c'était Marc Marc Ah oui le fameux Marc Non mais lui il déplaçait le lit carrément Tellement il se branlait fort Ouais mais il se branlait Laisse tomber Le mec il avance avec à Paris Je sais je sais pas Il avait 15 ans le mec Il était à 1m90 Il faisait 100 kilos Tu sais Carreuse de rue de Biman Et il se tirait sur la queue Et nous c'était du carnage Et les vieux lits Tu sais en fer De l'arté Ah ouais ça se déplaçait Et tout le monde était là T'as marre putain arrête d'être branlé Non attends je peux finir Ah non mais non T'imagines l'ambiance dans le dortoir Ah sympa ouais T'as pué la bite après non Ah bah c'est clair Ah ouais donc j'imagine T'as été un peu mal à l'aise Par rapport à ta daronne Vous n'y êtes plus jamais revenu T'as fait attention les nuits d'après J'imagine Oh bah je me suis pas branlé Du billet de la semaine Ah oui cette vaccine de la branlette Attends mais tu lui as répondu quoi concrètement Parce que quand elle te dit Ah je t'ai entendu hier soir Tu réponds quoi Bah je lui dis tout bêtement Je suis désolé Qu'est ce que tu veux dire Tu vas pas lui répondre Ah putain on peut même plus Je branle en paille Non mais ouais c'est dans les cas Eh bah écoute pourquoi pas On est d'accord Eh bah pourquoi pas Ah ouais putain c'est chaud Vous répondriez quoi Moi j'aurais répondu Non mais moi je pense que Connaissant ma mère Elle m'aurait rien dit moi Moi elle aurait même pas abordé le truc Tu vois Elle m'aurait pas dit Ouais je t'ai entendu hier Je pense qu'elle aurait rien dit moi non plus Ouais moi je pense qu'elle aurait été Trop mal à l'aise Par rapport à ça T'aurais rien dit Samy Ouais je pense qu'elle aurait rien dit Ta mère elle t'aurait dit Samy Je pense pas non Oh tu t'es ségué levier mon fils Oh la 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 Il y aurait eu un peu un malaise Personne n'aurait parlé Un truc comme ça Ouais moi je pense qu'elle aurait rien dit non plus Euh Guigui Ah non mais elle aurait rien dit C'est sûr et certain Et toi Marie ? Ah si moi je pense qu'elle aurait dit un truc Et moi une fois j'avais entendu mon père T'en as pas marre de te doigter Marie J'entends des bruits Non mais moi dans le sens inverse J'avais entendu mon père niquer avec sa meuf Ça doit être super Mais ça moi je l'avais dit au petit dej Oh putain mon j'avais la femme Il était fier Il était fier en plus Ah toi aussi ? Ouais il était fier Mais je pensais il était fier Il disait quoi ? Il disait t'as vu ma fille ? Regarde ce que j'ai fait Non en fait il s'est enfoncé dans sa chaise Il a mis genre les mains Il s'est enfoncé dans le cul Non mais non on était au petit dej J'ai eu peur Et genre il s'est enfoncé dans sa chaise Il a mis ses mains derrière la tête Et il a fait Ah bon tu m'as entendu ? C'est donc un bouffe T'as entendu ce que j'ai mis à ta pote Marie ? Et là Mais n'importe quoi Elle était avec moi Non mais on allait chercher nos mecs Donc du coup en fait Il a fait ça devant nos mecs Donc on a fait une partouze le lendemain Et ma belle-mère par contre Elle a quitté la table Elle a vraiment honte Bah oui Il était content Je t'en comprends Et je l'ai retrouvé avec mon cum Bah arrête tes conneries Et il l'enculait Oh putain mais il est tranquille Au petit déjeuner Et toi Pierre tu disais T'as entendu aussi tes parents Enfin ton père finalement Ouais je viens de me rappeler C'est mon père Bah c'était encore bien plus vieux que ça Mais en gros mes parents Venez de se séparer tu vois Moi j'avais été au cinéma avec mon père Ouais Et genre vers 23h minuit Je me réveille J'entendais une meuf Bah gueuler en bas D'accord J'ai très bien compris ce que c'était Ah bah oui j'imagine Oui bah oui forcément Et tu l'as dit Bah je lui dis bien plus tard Et mon père t'es fier de lui Ah et ton père Ah il n'a fait la même chose Ah t'as entendu ce que je lui ai mis Non mais c'est ça Non mais tu sais qu'une fois J'ai déjà qu'elle une meuf Et elle habitait un pavillon Donc elle n'habitait que avec son fils Il va avoir 5-6 ans Et je la quenne Donc sa chambre était au deuxième Le fils au premier Et après donc en bas T'avais le salon tout Et je la quenne en haut gros Tu sais elle criait tout Et quand je descends En fait t'es obligé de traverser La chambre de son fils Ah oui Je vois le fils il est réveillé gros Tu sais il regarde comme ça Il me regardait le petit Ah putain t'as envie de te planquer Et il t'a appelé papa Non 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 Eh papa t'as fait du bien maman Parce que même à 5-6 piches Tu comprends T'as daron elle se fait quenne gros Parce que moi j'avais J'étais en train de niquer Comment elle s'appelait Pau qui pue Pau qui pue Il y avait sa soeur de 7-8 ans Qui était rentrée Elle avait dit Mais vous faites quoi ? Je suis en train de baiser ta soeur Je baisse ta soeur Horrible Bon bah écoute merci T'avais quel âge Quand t'as entendu ton père toi ? Oh c'était j'avais 10 ans je pense Ouais donc t'as compris oui Ouais Là oui à 10 ans Ah oui c'est clair Oui et puis bon Il y avait des bruits et tout Il y a peu de tout Bon Bah écoute merci Du témoignage Pierre On te fait des bisous On t'envoie ton Et le clash arrive tout à l'heure On va s'en occuper On va s'occuper du double appel aussi Qu'on va faire dans un instant On va retrouver Débo avec son témoignage Bah tiens on parlait de truc de famille On va rester en famille Avec les parents Les enfants vont rester bien sur Sky Le temps d'écouter Zola et Koba Ton cheveux Avec les racli Les racli Tout ça Et Radio Libre Et Radio Libre 21h minuit What a farce Salut sur Skyrock Et ouais c'est Radio Libre en direct tous les soirs Rappelez-nous si vous voulez débarquer ici 01 53 40 30 20 Enfin bisous à Diana Qui nous annonce qu'il y a une petite Léana Qui est arrivée ce week-end Et bien gros bisous à la petite Léana La félicitation Nouvelle auditrice de Skyrock Qui vient d'arriver Tu vas entendre les mêmes bruits que Karim Tout au long de la nuit Tu vas plus dormir Et la journée Tu vas kiffer de ouf Tu vas kiffer de ouf T'as des enfants Ah ouais T'as eu une enfance C'est déjà pas mal J'en ai deux même Oui mais l'autre elle est partie Elle est partie non Elle est vivante Non mais elle est partie Elle est partie Elle est partie Tu ne vis pas avec Non elle a 15 ans Dans un instant On aura des témoignages Par rapport à l'histoire Que nous a raconté Eric Eric téléphone avec nous En direct de Bourouin J'allée Tu as 26 ans Eric Depuis 6 ans avec ta chérie Puis bon elle t'a proposé Il n'y a pas très longtemps Parce qu'elle a vu une vidéo TikTok de gens qui parlaient de ça Ouais D'avoir des plans cul Chacun de votre côté Mais bon vous restez ensemble Vous restez amoureux Toi t'as dit oui Ouais sur le moment Sur le moment Mais là aujourd'hui Tu regrettes très fort Ah oui Ouais En fait t'as vu qu'elle En plus elle n'a pas perdu de temps Ah bah elle a déjà trouvé Ah mais c'est ça le truc C'est sûr C'est clair que Elle n'a pas perdu de temps Limite elle l'avait déjà sous le coude Je me suis posé la question Non mais ouais C'est chelou quand même Eric tu t'es posé la question Toi aussi j'imagine que oui Non ? Euh Est-ce qu'elle l'avait déjà rencontré avant ? Un petit peu après Est-ce qu'elle s'est mis aussi Sur des sites de rencontres Machin Ouais c'est vrai que pour les meufs C'est bien vite Ouais c'est clair Oui oui c'est vrai C'est bon en fait Si elle a envie de se faire ken Elle peut se faire ken Dix fois par jour Dans l'instant On aura Naruto Oh Naruto dis donc Ah ouais Des stars qui débarquent Dans la radio libre Tout le monde peut passer Naruto Naruto qui arrive pour témoigner pour toi On va le prendre juste après Déborah D'ailleurs tu peux réagir aussi A ce que va nous dire Déborah Déborah qui s'occupait de sa petite fille Qui pleurait Oui voilà Ça y est elle dort ? Oui oui Elle a la varicelle peu chère Alors du coup Voilà la varicelle Ah ouais c'est les maladies des enfants ? Ouais Voilà Il vaut mieux les avoir tôt Comme ça après elles les ont plus C'est ça ? C'est exactement ça C'est exactement ça Il y a quoi il y a la varicelle Et quoi qu'on a aussi Les oreillons ? Oreillons, rougeole Ouais la rougeole L'ascarlatine Il y a aussi Ruméole Ces dernières maladies On a entendu parler de la cinquième maladie Aussi à l'école Je ne sais pas ce que c'est Mais voilà Regarde toi la scarlatine La rougeole Ça va arriver Les oreillons Si tu chopes La rougeole La rubéole C'est quoi les oreillons ? Les oreillons c'est les oreilles Ça peut te rendre sourd Et te niquer les tympans Et quand tu l'adultes Ça peut te rendre stérile aussi Ouais c'est ça Ouais d'accord C'est ça Il vaut mieux l'avoir tôt alors Ouais c'est ça Karim il vient d'avoir les oreillons Regardez les oreilles Ah c'est clair Tu as les oreillons Hein ? Tu as les oreillons J'ai des grandes oreilles Ouais C'est pas ce que c'est C'est quoi les oreillons ? C'est la maladie T'es au standard C'est la maladie des bébés C'est la maladie des gosses Ah ouais ? Parce que les oreilles Ça confle Ah ouais Ils l'ont tous ? Tout le monde a ça ? Bah non pas forcément Mais bon C'est aussi bien de l'avant Et la varicelle ? Je crois qu'il y a des vaccins Tu peux être vaccinés les oreillons Bah oui le vaccin Aurillon, rubéole Tout ça Rougeole Et varicelle tout le monde l'a ? Non non plus Parce que moi je crois J'en ai jamais eu gros Normalement tu peux l'avoir C'est bien Ta fille elle va avoir des maladies Elle va te les refiler Ah ça c'est à dire que là Tu vas t'enrer Non la varicelle Je crois que tu peux pas L'avoir adulte Ah ouais ? Bah j'ai une varicelle perpétuelle C'est plus enjeu C'est plus enjeu Ah grave Très bien Parce que j'ai des varices aussi Ah bah ça J'en ai plein les jambes Ah non Ah merde Je vais parler précédemment D'un ami qui a eu des varices à l'anus Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs Bah toi aussi On va avoir des varices à l'anus Également appelés hémorroïdes Ouais c'est vrai que c'est un peu ça Ah bah oui T'as des varices au cul Guigui quoi J'ai pas de varices au cul moi Bah si Non mais Bah il y a raison Karim Les hémorroïdes c'est varices au cul Ouais mais c'est les petites varices Bah ça dépend des hémorroïdes Romano c'était des grosses varices Qu'il avait un truc Moi j'avais une grosse Une grosse varice Ah bah chacun ses varices Oui ouais Chacun ses varices T'es content ? On est ensemble Je suis content Je suis ravi C'est une très bonne nouvelle Bon après avoir fait ce petit point Maladie Ouais c'est ça Sympa Passons aux choses sérieuses Qu'est-ce qui t'arrive Déborah ? Mais moi j'ai mon fils de 8 ans Enfin bientôt 8 ans Qui me rend folle Avec son jeu vidéo Fortnite Ah et qui Fortnite ? Ah ouais non mais Non mais c'est du grand n'importe quoi Il s'est allé en fou ce jeu Je vous jure C'est un truc de fou Mais je sais La danse de Fortnite Il a fait plein Ah ouais bah il y en a plein Entre leur skin pourri La banane Le machin Je sais pas quoi C'est vrai t'es habitué quoi C'est quoi la banane Guigui ? Ah ouais non mais Il me raconte sa vie De Fortnite Que j'en ai rien Cirée Parce que ça m'énerve Donc Mais je connais la moitié De ces machins Parce qu'il fait que ça D'en parler tout le temps Il t'a demandé D'acheter des V-Bucks ? Ah oui oui J'ai le droit C'est la première Et la dernière fois C'est la première Et la dernière fois Parce que c'est ton truc courri J'ai pas le droit Alors expliquez ce que sont les V-Bucks Parce que c'est pas Fortnite En fait Fortnite à la base C'est un jeu qui est gratuit Et tu peux mettre de l'argent dans le jeu Donc en gros là en l'occurrence C'est des V-Bucks Donc c'est pas du vrai argent Enfin à la base tu mets du vrai argent Et dans le jeu ça se transforme en V-Bucks T'achètes des V-Bucks Voilà c'est ça Et après avec des V-Bucks Tu peux acheter des skins Donc les skins c'est les personnages D'où le personnage en forme de banane En faisant les skins C'est leur préféré Alors les gamins Enfin moi je sais que de l'âge de mon fils C'est celui qu'ils préfèrent La banane Ah c'est vrai qu'il m'a demandé Il m'a demandé un costume Fortnite pour s'en faire C'est la banane qu'il veut quoi Non mais voilà Non mais c'est Non mais c'est qu'il y a des jeux Qui dépensent vraiment beaucoup de sous dans Fortnite Ah ouais non non C'est comme ça que c'est pour ça qu'il y avait qui sont riches Il y a du contre-parental partout Ah ouais non non Mais c'est que ça d'y jouer Il y a Joe là qui nous demande Joe du 59 Qui nous dit mais c'est interdit A quel âge Fortnite ? Bah en fait En fait on peut choisir Parce que je sais que sur le Parce qu'il y a le contre-parental de la console Mais il y a le contre-parental de Fortnite Et il y a C'est 7, 10, 12, 16 Et après il n'y a plus je crois Donc en fait Selon ce que tu choisis Mais tout c'est que si tu les mis trop Ils ne peuvent plus jouer avec leurs copains Enfin voilà C'est tout un bordel Qui est un peu Victime de une maman Victime de Fortnite Ah ouais non J'en peux plus Il te fait des danses de Fortnite Il te fait ou pas ? Ah oui oui Des fois il arrive Il est dans sa chambre Il est dans sa chambre Il arrive dans ce coup Devant moi dans la cuisine Il se met à danser Pire pas Voilà Comme ça par exemple Oui voilà c'est ça Ah ouais voilà c'est ça Ah ouais ouais c'est ça C'est ça C'est long quand même C'est ça Et puis en plus il joue avec ses copains Donc avec le casque Donc c'est à dire qu'il ne sait pas parler sans crier mon fils Quand il joue avec ses copains Ce qui fait que même dans sa chambre, je l'entends dans tout l'appartement. Et au moins, il est actif ? Oui, il a de la chance, la paupiette, qu'il travaille bien à l'école, parce que sinon, son jeu, il aurait été déjà supprimé depuis longtemps. Mais sinon, il ne fait pas que ça, il n'est pas H24. Non, il arrive à s'occuper quand même autrement, quand il ne laisse pas le choix, parce qu'il y a le contrôle parental de la Switch, et en fait, la Switch, si j'y mets deux heures, au bout de deux heures, ça se coupe, et puis après, c'est au revoir, monsieur, dame. Oui, il faut l'imiter. De toute façon, il faut, parce qu'à cet âge-là, ils arrivent à en parler pendant la classe, alors qu'ils sont à l'école. La maîtresse, elle me dit, mais c'est un vrai fléau. Ah oui, oui, bah oui. Un fléau, j'ai le parrain. Ah oui, pour la maîtresse, c'est un fléau. Ah oui, pour la maîtresse, c'est un fléau. Elle fait même des après-midi, des fois, juste pour parler du jeu, de dire qu'il faut qu'ils arrêtent de jouer à ce jeu-là, que ça les rend complètement cinglés. Non, est-ce qu'il est bon à l'école, donc c'est pas mal ? Bah, heureusement. Non, mais c'est ce que je lui ai dit, heureusement, parce que sinon, ça serait... Il y a le Stéphanois qui demande... Ah, on reconnaît les sportifs de Saint-Étienne, parce qu'on est très sportifs à Saint-Étienne. Évidemment. Il y a le Stéphanois qui demande, mais il fait du sport en dehors, ou alors il reste le cul sur une chaise ? Oui, 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 non, 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 il s'occupe. Là, cette année, parce que je m'y suis pris stade pour le sport, mais je le sors beaucoup, donc il fait du vélo, il fait pas mal de choses, mais il est pas toute la journée dessus. Mais c'est vrai que quand il y est, il a du mal à se décrocher, quoi. C'est-à-dire que si le contrôle parental n'existait pas, ce serait très compliqué. Il va devenir drogué, nous dit des fautes, ça va devenir un geek. Enzo qui nous laisse aussi un message. Ah, oui, non, 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 non. Attention, il va rester bloqué sur les tablettes. Ah, oui, bon. Il est devenu teubé comme les gosses d'aujourd'hui. Enzo, 19 ans, qui nous envoie ce message. Teubé comme les gosses d'aujourd'hui. Ah, ça va devenir un geek de ouf ? Après, il va dire, maman, je veux un ordinateur qui t'appelait. Franchement, c'est la génération qui veut ça. Ils sont tous comme ça. Mais c'est pas bon, hein ? Ils jouent tous à ce jeu. Moi, je joue aux billes à leur âge, quoi. Oui, mais en même temps, Fortnite n'existait pas. Oui, ça veut dire, il y aurait eu Fortnite, il aurait joué à Fortnite. Non, bon, après, moi, je considère, tu parlais des billes, c'est comme un jeu de billes. C'est pareil, quoi. Tu joues à un truc, c'est sur un ordi. Moi, ça me choque pas spécialement. Moi, je pense que c'est plus addictif, Fortnite, que les billes, quoi. Tu vois, il y a Enzo qui disait, les petits d'aujourd'hui, alors que t'as 19 ans, Enzo, tu trouves que les petits d'aujourd'hui, genre 7, 8, 9 ans, ils sont complètement teubés. Après le message que tu nous as envoyé, Enzo, pour ne pas trahir ta pensée et la traduire au mieux possible. Ils jouent à Roblox aussi ou pas ? Ah, Roblox. Oui, Roblox, oui, à fond. Avant d'avoir sa console, je lui prenais mon téléphone pour jouer à Roblox. Oui, à Roblox. Les gosses adorent Roblox. C'est-à-dire, ce qu'il y a dans la Roblox ? Oui, elle est toujours reçu, mais là, non, elle fait des TikTok. Bientôt, il va faire des TikTok, mais oui, c'est sûr, ça. Ah, non, mais avec son meilleur pote, il se filme déjà, limite, à dire, venez les copains, je vous emmène visiter ma chambre. Et n'oubliez pas de l'alqué, alors qu'il ne publie pas de vidéos, rien du tout. C'est juste, il s'amuse à faire style, ils sont TikTokers, aller publier, aimer et tout. Non, mais je vous jure que ça les rend fou. Mais ça t'inquiète, ça, vous seriez... Non, mais à la limite, tu vois, Romano, tu serais maman. Ouais, maman, ouais. Alors, tu serais maman. Ouais. Je préférais être papa, mais bon. Tu as beaucoup de barbe, pour une maman. Oui, c'est vrai que, bon. Mais bon, il y en a des mamans à barbe. Non, mais à la limite, tu vois, Fortnite, je trouve ça moins débile que TikTok. Ouais. Oui, à 8 ans. Non, mais à tout âge. Non, mais TikTok, moi, j'y vais beaucoup. Pour regarder les gens. Non, mais je t'assure, parce que c'est vraiment un ramassis de débiles. Non, mais c'est... Non, mais... Et on va faire un sondage express. Non, mais tu vois, en plus, je vais dessus, je peux passer deux heures dessus. Non, mais justement... En fait, c'est... Je suis... En fait, t'en rigoles, mais c'est hallucinant. Il y en a, mais c'est même un talent d'être aussi con. Ah, pas un talent, quoi. Non, mais tu te dis, mais comment tu peux être aussi con ? Alors, on va vous demander, est-ce que vous trouvez que TikTok, c'est un ramassis de débiles ? Vous pouvez témoigner ? Ah, pour moi, au niveau des débiles, c'est le... Le top. C'est le... Ah, le... C'est le tip top. Ah, non, mais c'est le tip top. Non, mais... Qui a son donné l'espace. Non, mais autant, il y a des trucs très bien. Par exemple, là, je suis en train de regarder, je me refais les... Mon prix-cheveux. Non, non, les caméras planquées de François Damien, c'est-ce que ça, il n'a pas... Il est trop fort. C'est une légende. Lui, c'est un génie. Ce matin, dans le mordi, on en parlait, je peux me taper deux heures à regarder du François Damien. Moi aussi, je dis, il faut aller même. Ah, il est énorme. Ah, non, mais il y en a, il est... Le mec qui sont... Le mec, c'est un génie, ouais. Dans le mordi, on en parlait ce matin, il est exceptionnel de la François Damien. Ah, moi, j'adore. Les caméras planquées... C'était une caméra cachée ! T'es tellement cramé qu'il est obligé de se déguiser et tout. Et donc, ouais, donc il n'y a pas... Non, mais sur TikTok, il y a tout, mais tout. Ouais. Non, non, mais globalement, oui, mais... Il y a beaucoup de gogol, ouais. Non, mais... C'est ça, c'est... T'es d'accord avec Romano, c'est-à-dire ? Non, je dirais même qu'il y en a 95%. Bon. Et moi, ce qui me rend ouf, c'est-à-dire que... Sondage Express, vous votez sur TikTok, vous pensez que c'est the place to be gogol. Vous nous laissez vos messages, on va voir ce que vous en pensez. Sondage Express. La débilerie n'est jamais finie. D'ailleurs, on viendra juste après à l'histoire d'Eric avec sa meuf, là, puisque Eric nous parlait de sa meuf qui... Oui, il y a vu ça sur TikTok. Qui a vu sur TikTok une autre meuf qui disait qu'elle faisait des plans cul et que son mec faisait la même chose, mais qu'ils restaient ensemble. Non, mais pour revenir à Déborah, là, par rapport à... C'est Déborah, c'est ça ? Oui. Par rapport à ton fils. Tu vois, au moins Fortnite, il est actif dans un truc. Ah, c'est que je disais. Il y a de la stratégie, c'est... Il n'est pas passif devant des vidéos où il se crolle à longueur de journée. Bon, alors après, je pense que c'est pareil. Dans l'excès, ce n'est pas bon non plus, mais tu vois, au moins, il fait quelque chose. Parce que TikTok, tu préfères que ton fils, il joue à Fortnite ou qu'il fasse, je ne sais pas, des traînes de pourri de TikTok ? Non, mais vu comme ça, vu comme ça, oui, je préfère qu'il joue à Fortnite. Oui, tu vois, voilà. Après, il ne joue pas qu'à Fortnite, c'est ça qui me rassure aussi. Il a son jeu Minecraft où c'est un jeu de construction, enfin, voilà. C'est pareil, quoi. Mais c'est vrai que Minecraft... Non, mais au moins, il est actif dessus, tu vois. Il n'est pas passif devant un écran, mais... Non, 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 il bouge, il sait faire autre chose quand même. C'est vrai qu'il joue beaucoup, mais il sait faire autre chose à côté. Bon, écoute. Franchement, parce que là, sinon, oui, je pense que le jeu, il aurait sauté depuis longtemps. Bon, moi, je pense que... Tu voulais demander quoi aux auditeurs, aux auditrices de Skype ? Non, on va savoir s'il y avait d'autres mamans dans le même cas ou pire que moi, parce que je sais qu'il a des copains qui font que ça, eux, vraiment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, c'est parce que je ne lui laisse pas le choix et que... Non, mais je pense que tu as la bonne stratégie, tu vois. Moi, je te dis ça, je ne suis pas d'un. Non, mais je vous jure que le contre-parental, il m'a sauvé la vie. Quand il a eu la console, je ne le connaissais pas, mais quand je l'ai découvert, ah oui. Mais tu me dis, maman, pourquoi tu mets ça ? T'occupes. T'occupes. Je sais pourquoi je l'ai mis, moi. T'occupes. C'est pas de la marque du vélo, c'est moi qui pédale, comme dirait ma grand-mère, mais voilà, c'est énorme. Il va te le craquer, ton contrôle parental. Marie, toi qui es maire. T'attes pas tout de suite. T'attes, toi qui es maire. Je suis maire, mais de quelle ville ? Non, pas du tout. J'aimerais bien être maire d'Avalon. Ah oui, parce que j'ai vu la maire d'Avalon. Elle se met bien, disons. Ah ben oui, oui. Non, mais moi, mon fils, ce n'était pas trop, trop. C'est l'histoire de la drogue, Avalon, ce matin aussi. Est-ce qu'on a parlé de plein de trucs ce matin ? Morning. J'ai vu cette histoire, la mer, là. Je pense qu'elle est moelle, je ne sais rien, en fait, l'histoire. Mais je pense qu'elle est innocente, la mer. Parce que bon, tu as les frangins. Oui, il y avait les frères, ils ont dit qu'il y avait deux frères. C'est les frangins qui ont entreposé du cannabis, plus des lagos d'or, Romano. On est riche en Bourgogne. Il y a de la coco. Il y a un petit peu de cocaïne. Ben, un kilo. Un kilo, un petit peu. Un petit peu. Un peu de cocaïne, oui. 70. Oui, il y avait 7000 balles en liquide aussi. Ils sont arrivés dans la maison du maire, ils ont fait un truc Plasnet XXL. Ils sont arrivés avec les keufs, ils ont trouvé ça dans la maison de la mer d'Avalon. Et moi, je pense que c'est les frères. Parce que tu vois, je ne vois pas la mer. Ah ben bon, on ne sait rien. Après, je vois ici. Il y en a qui étaient malhonnêtes. Là, parce qu'il y avait le frère et le père qui vivaient dedans, je crois. Je ne sais pas. Après, ils ont trouvé plein de trucs. Oui, elle ne vivait pas. Ah oui, ben là, c'est le truc. La caverne d'Ali Baba. Le machin, c'était... Ah, tu voulais de la drogue, tu allais à la mairie, mais tu étais servi. Tu étais trop bien. C'était pas à la mairie. Oui, Marie, alors. Non, mais moi, mon fils, il ne jouait pas trop trop au jeu, tu vois. Non, mais ça n'existait pas, de toute façon. Ben si, ça existait. Non, mais tu ne lui avais pas payé de console, toi. Mais non, mais bien sûr que si, il avait tout. Mais qui lui payait ? Ben, qui lui payait moi, son père. Peut-être plus son père, du coup. Non, 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 non. Marie, elle est très généreuse. Sur le cas, j'ai fait un crédit sur 25 ans pour lui acheter une Game Boy. Il m'a dit un truc qui m'a fait rire la dernière fois, parce qu'il vit en coloc avec son ami d'enfance, que je connais bien. Et il me dit, non, non, mais je suis en train de jouer. Il me dit, putain, maman, en fait, on passe... Je ne sais pas, ils ont pris un jeu, je ne sais pas ce que c'est comme jeu. Apparemment, ils ont pris un appart. Tu vois, il faut que tu montes tes trucs dans ton appart et tout. Et il m'a dit, putain, je passe plus de temps à ranger l'appart virtuel que chez nous, quoi. Je suis désolée, c'est un bordel. Je ne sais pas. C'est le problème du virtuel, ouais. Et je me suis dit, putain, mais Théo, sans déconner. D'ailleurs, avec tous les trucs virtuels, les Français, aujourd'hui, placent plus de temps à faire du sexe virtuel qu'à faire du sexe normal. Ah ben, quel dommage. Eh ouais. Karim, ta fille, elle est à fond sur ce bordel. Ouais, sur Obloc, ça joue un petit peu, mais ça y est. Elle est à fond sur OnlyFan, a priori. Non, non, elle n'est plus sur Mime. Nime, elle est préférée. Non, mais tu ne l'as jamais fait chier avec ça. Ah non, jamais, gros. Quand elle vient chez moi, elle joue à FIFA. Mais toi, tu es pareil, tu es addict à ton jeu. Ah, mais elle joue avec toi. Mon jeu de gai ? Non, non. C'est ça, gros, c'est un jeu, on doit s'enculer, gros. Il est un peu jeune, ton fils, pour le jeu carré. Ah, la fois que tu joues. Mon jeu de gai, gros. Ah, guerre, ah ouais. Bon, il y a Laura qui voulait réagir. Ah non, Laura, c'est pour autre chose. Ah, Laura, c'est pour prendre des nouvelles d'une histoire qu'elle nous a raconté. Non, c'est Seb qui voulait réagir avec nous. Seb du 71. Ah, bah disons. C'est la Bourgogne. Dieu, on est en Saône-et-Loire. Bonjour, Seb. Salut, Seb. Salut, salut. Salut, la Saône-et-Loire. Salut, la Saône-et-Loire. C'est à côté de Chalou-sur-Seune. À côté de Chalou-sur-Seune. C'est la Meurs. Chate-Noileur-Royal. Non, non, dans les villages à côté. Saint-Rémy. Saint-Rémy. À côté de... Oh, encore plus loin, plus loin. Plus loin de Saint-Rémy. Plus profond. Buxy. Ah, Buxy. Je connais Buxy. Ouais, tu connais Buxy. Là, j'ai vu une pancarte sur l'autoroute. Ah ouais ? Alors, tu voulais... C'est la bled, oui. Oui, c'est une pancarte. Ah oui, la bled. Bon, on va dire après. Après, c'est surtout que moi, je joue beaucoup. Moi, j'ai 42 ans, j'ai 3 enfants. Et je sais que moi, je joue beaucoup, mais je ne les ai jamais privés, mes enfants. Et ils ne passent pas toute la journée à jouer. Ils ne jouent pas tout le temps, quoi. Ils arrivent à s'autoréguler. En fait, je pense à un enfant. Un enfant, plus tu le prives, plus il va avoir envie, en fait. Ouais, ça dépend lesquels. Je pense que c'est un peu dans le caractère aussi, tu vois. Il y en a qui sont... On en parlait l'autre fois. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus... Donc, en plus, ça a une tendance addict que d'autres, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Après, voilà, ça devient une addiction. Puis c'est vrai qu'ils font tout sur les jeux pour que les gamins, ils accroissent. Ouais, enfin, les gamins, mais pas qu'eux, a priori, Seb. Ah ben non, hein. Ah ben non, moi, je fais du compétitif et tout. Je pue des années, moi, je pue que je suis gamin, moi. Mais est-ce que tu ne les fais pas chier parce que tu es pire qu'eux ? Non, parce que non, bon, non. Non, parce que je ne pense pas à ça. Tu n'es pas plus geek que tes enfants, toi ? Si, si, ah ben si, clairement. En gros, voilà pourquoi tu ne les fais pas chier, les gars. Et ta femme dans tout ça, c'est quoi, elle est en dépression ? Non, ben pas du tout, non, gros. Franchement, loin de là. Tu as laissé toute la famille sur la console. Non, non, ma femme, elle joue. Elle joue à la vaisselle. Elle joue aussi, elle glatte, mais vraiment. Elle joue au ménage, tu sais. Elle joue au ménage. Après, je travaille aussi, j'ai le boulot. Il n'y a pas que la console dans la vie. Mais voilà, c'est que moi, j'aime jouer. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. J'aime passer du temps sur la console. Et moi, je sais que les miens, je ne les ai jamais privés. Ils ont tous une console dans la chambre. Ah, ben oui, mais tu es le daron, tu es pire que eux. Donc, c'est normal que tu n'y prives pas tes enfants. Ben ouais, c'est ça, je ne peux pas, en fait. Et voilà, c'est... Il y a Bob qui laisse un message, qui dit, moi, je peux passer mon week-end sur la console. Ça ne me dérange pas. Ouais, ben, moi aussi, s'il fait mauvais. Après, s'il fait beau, je préfère aller dehors, aller dans les bois. Tu vas courir dans les plaies. Debussy. Ouais, c'est ça, après les vaches. Un courir dans les vaches. Essaye de me rattraper. Ah, oui. Bon, ben, en tout cas, tiens, Jacques, moi, j'ai un pote, il est trop geek, il ne se lave même plus. Il préfère jouer. Ah, ouais, mais non. T'imagines ? Il faut quand même se laver, quoi. Ça part un peu loin, quand même, là. Oui, c'est vrai. Bon, vous avez des geeks dans votre entourage ? Qui c'est qui a des geeks très, très prononcés ? Moi, mon frère, moi. Ah ouais, ton frère, c'est bon. Mais je vois, je ne sais plus c'est quoi le jeu, là, sur l'ordinateur. C'est comme Minecraft, aussi. Warcraft. World of Warcraft. World of Warcraft. Ah, wow. Oui, wow. En fait, mon frère, il a un garçon et deux filles, et chacun un ordi. Ils jouent tous ensemble, là, wow. C'est comme chez toi, donc, ça joue en famille. Mais c'est dégueulasse, parce qu'ils se parlent au casque, ils sont côte à côte. C'est vrai. C'est vrai. Parlez-vous, direct. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon, Débo, moi, je pense que tu t'en peux. Tu t'en sens bien avec ton fils, je pense que tu te jères bien. Ouais, ouais, en fait, quand je jouais en finale, ouais, ça va. Mais bon, c'est vrai que, ouais, 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 c'est ça. Après, la semaine, ils ne jouent pas, ils jouent un peu le mercredi, donc ça va. Ah, ben, ça va. Ouais, t'as mis des limites. Bon, si vous voulez pas. Ouais, t'arrives à gérer, ouais. Si vous avez des témoignages là-dessus, allez-y, 41-759. Moi, ma mère, elle ne comprend rien. Elle ne veut pas m'acheter de console, et j'ai 15 ans. T'imagines d'y foule ? Oui. Alors, c'est Max qui nous envoie un message. Après, ça coûte cher. J'imagine. Mais c'est vrai que si t'as 15 ans aujourd'hui et que t'as pas de console, je pense que tu te fais exclure. Bah, ouais, ouais, mais bon, c'est vrai que ça coûte un peu d'air. Et après, t'as pas de jeu sur le téléphone aussi, hein. Tu peux jouer sur le téléphone, tu peux te démarrer comme ça. Ouais, bon, c'est pas pareil. Vous autoriserez la console à quel âge dans l'équipe ? Ouais, moi, c'est pas une question d'âge, mais je fixerais clairement des limites, quoi. Ouais, pareil, ouais, le temps. Allez, je lui dirais, ouais, ouais. Mon filleul, à 3 ans, il jouait à la console, hein. Ah, c'est trop tôt. Ouais, mais ouais. 3 ans, c'est pas bon. Avant 3 ans, c'est pas bon. Non, mais de toute façon, il ne s'était pas, tu sois capable de l'élever. 3 ans, il avait la tablette, la console. Tu mets des clottes. Je pensais que c'était bien, ou pas ? Elle est en bois, c'est vrai, ok. Ils ont l'évé que ce type. Tranquille. Bon, Déborah, on te fait un bisou, reste à l'écoute. On aura les témoignages, puis embrasse toute ta petite famille, Débo. Ça marche, ben allez, bonne soirée. Merci à toi aussi, continue de bien, Kiki. Continuez comme ça, les Kims, je vous écoute tous les temps, en rentrant du boulot, tous les matins, quand je suis au taf. Écoute, ça déchire. Merci, Seb, on te fait des bises. Salut, Seb. Merci, bisous, bonne soirée, ciao. On va lancer le double appel, et dans un instant, on prendra le témoignage de Naruto. Naruto du 62, qui doit déjà être avec nous. T'es là, Naruto ? Ouais, salut tout le monde. Salut à toi. Salut, Naruto. On va revenir au sexe, et au problème de sexe du couple d'Eric. Toujours là, Eric aussi. Ta meuf t'a proposé d'avoir des plans de cul, chacun de votre côté, donc toi, t'as dit oui. Pourquoi t'as dit oui ? Parce que t'es trop gentil. Et aujourd'hui, tu regrettes, parce qu'elle, elle a un plan, donc elle va peut-être bientôt aller le voir. Elle l'a déjà vue, bon, elle l'a pas baisé, mais elle l'a déjà vue, ouais. Oui, ce qui est déjà, quand même, un premier pas. Ouais. Enfin, bon, elle l'a pas baisé. T'es sûr qu'elle l'a pas baisé, Eric ? En théorie, non, parce que j'ai sa localisation, et à un point que je commence à demander à des potes qui regardent un petit peu vers chez moi, s'il n'y a pas des trucs bizarres. Il surveille carrément. Mais tu vois, c'est pas bon, mais c'est normal. Tu commences à devenir parano, déjà. Ah ouais, c'est ça, ça n'a pas l'air. Non, mais en même temps, il y a de quoi. Bah oui, oui, oui. Non, mais il faut que tu lui parles. Il y a Marley06 qui nous dit, si TikTok lui dit de sauter d'un pont, elle le fait, la meuf ? Ouais, c'est vrai que c'est pas compliqué, quand même. C'est vrai, ouais. Il y en a qui pensent Maybru, qui nous dit, lui, mais l'histoire du TikTok, c'est pas un gros mytho, elle veut juste aller se taper un mec ailleurs. C'est possible, c'est possible. Il y a des gens, leur vie, elle est influencée par les réseaux. Et justement, il y en a qui ne vivent que par ça. Repose ta question express, Romano. Ma question express, sur la débilerie. Ouais, la débilerie. Mais c'était quoi ? Je me souviens même plus précis. Est-ce que vous trouvez que c'est sur TikTok qu'on trouve le plus de débiles ? Ah ouais, moi, largement. Mais même sur Instagram, mais c'est rien à côté, quoi. Ah non, mais TikTok, c'est cool. Ils arrivent à faire de l'oseille, tu vois. Oui, quoi, après, ils font de l'oseille. Ils font de l'oseille, gros. Oui, il y en a, mais combien ? Parce que... Cédric, là-dessus, t'es un peu naïf. T'as l'impression que... Oui, il y en a qui font des ronds, mais il y en a, ils gagnent 50 balles. Il y en a qui gagnent rien. Il y en a qui gagnent rien. Il y en a quand même pas mal qui prennent de l'oseille. Parce que moi, j'ai un pote qui fait des lives TikTok tout le temps. Il fait. Et le mec m'avait montré, tu sais, il avait pris sur un mois, il avait pris 10 000 euros dans sa poche. Oui, mais il fait ça combien d'heures par jour ? Parce qu'il y en a, ok, ils prennent des ronds, mais moi, par exemple, il y en a... Bon, je ne vais pas dire son nom, parce que c'est... Ouais, bon, là, t'es toujours en sac armé, quoi. Et le mec, mais... Le soir, je me couche, il est là. Le lendemain matin, admettons, je vais chier, je regarde. Le mec, il est encore là. Le mec, il fait des lives 20 heures par jour. Alors, j'espère pour lui qu'à 20 heures par jour, il prend un peu d'argent. Il y a aussi Jawad, il fait des lives, il est bien, bon. Jawad. Le mec, là, je ne le vois plus, lui. Il en fait encore ? Il en fait de moins en moins, je crois, gros. C'est Roses. Ouais, c'est Roses. Jawad, le... Le logeur. Le Stéphane Plaza. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le Stéphane Plaza du 9-3. Jawad Plaza, ouais. C'est ça, Jawad Plaza. Quand lui, il fait partie des mecs qui n'ont rien à proposer, à part se mettre devant l'écran, les gens n'ont rien à proposer. Excuse-moi, moi, une meuf qui se maquille devant le truc, tu m'expliques que cette meuf-là, elle a du talent, ouais, quoi. Dire n'importe quelle meuf, elle se maquille le matin avant de partir bosser ou de partir au bahu. Mais c'est pas le fameux Jawad, là, dont t'avais parlé une fois, où il faisait des bruits hyper chelous, là ? Non, non, mais en fait, parce que lui, en fait, quand tu fais des lives, tu peux recevoir des cadeaux des gens. En fait, tu peux te faire envoyer des... Une rose, par exemple. Ouais, des roses. Et qu'il voit de l'argent. Des lutins. Ouais, c'est ça. Et lui, en fait, à chaque fois qu'il reçoit un truc, par exemple, une rose, il fait la... Ah, voilà, c'était ça le truc. Et en fait, il s'amuse à lui envoyer 15 à la suite et 15 fois, le mec, il a... Il lui envoie des lutins. Ah, ouais, non. Il lui envoie des lutins et il dit le lutin est aux arrivants. Ouais, c'est ça. Il soit des renards, des trucs... Et en fait, il passe deux heures à faire ça. Mais je pense qu'il prend des trucs, pour être dans cet état-là. Mais psychologiquement, tu ressors comment on a un truc pareil ? Non, mais... Un soir, tu perds du poids. Non, mais lui, je pense que... Non, mais tu perds des neurones, surtout. Ah, aussi. Non, mais tu vois, voilà. C'est... Non, mais tu vas pas me dire que, par exemple, ce mec-là, il est talentueux, tu vois. Il a eu l'idée de dire... Ouais, mais il y a quand même des gens qui regardent et qui... Non, mais après, je pense que t'as la même proportion de débiles qui regardent aussi le mec, tu vois. Ouais, mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit. D'où la question de Romano. C'est ça. Alors, est-ce que vous trouvez... Non. Est-ce que vous trouvez que TikTok, c'est là où il y a le plus grand nombre de débiles au mètre carré ? Le tour de l'équipe, rapidement. Dis-vous. Euh, moi, je vais pas assez sur TikTok. Ah, t'es pas un TikToker. Non, je suis pas trop un TikToker, donc je vais pas donner mon avis parce que, bon, j'en ai pas. Je vais pas assez. Moi, j'y vais, mais... Ouais, mais c'est ça qui est rigolo, justement. Ah ouais ? Ouais, c'est de voir les teubés et tout ça. Et t'es Karim ? Moi, je trouve que c'est dans notre émission qu'il y a plus de teubés au mètre carré. Alors, à part la radio libre de Sky... Non, mais franchement, quand même, il y en a, gros, sur TikTok. Moi, je t'aurais dit à la télé, plus, hein ? Ah non. Ah non, mais va sur TikTok, t'as pas... Non, j'y vais jamais. Non, mais ouais, t'as pas de gens... T'as pas de gens... Tu as la télé, OK, il y a des émissions qui font des gens normaux, mais là... Mais il y a des gens normaux. Non, mais il y a des gens normaux, tu vois, par exemple, par exemple, moi, je regarde François Damien, tu vois, il y a des gens qui repostent les vidéos ou même des reportages télé ou des trucs, tu vois. Mais ouais, t'as les trois quarts des trucs, c'est... T'as énormément de casse. Filles de merde qui disent de la merde. T'as un comme le sou que vous avez passé ce matin, les complotistes, là. Ah ouais, ils sont exceptionnels, eux. Dans leur bagnole, là. Oui, oui, deux espèces de tarifs qui ne voulaient pas ouvrir à la police parce qu'ils estiment que la République française, c'est une entreprise. C'est quoi ? Ils se sont fait arrêter. Ils ne voulaient pas se soumettre à un contrôle d'alcoolémie. Et les Cœufs, ils ont trouvé la solution. La solution, c'est qu'ils ont défoncé la vide de la voiture pour se trouver à l'intérieur. Non, mais le truc, quand tu regardes les vidéos en entier, mais ça a duré un quart d'heure. Parce que le Cœuf, en fait, je pense qu'il appelle le parquet. Oui, c'est ça. Après, il dit bon, c'est bon, j'ai la vue du parquet, vous suivez, en garde à vue. Et là, en fait, il dit non, non, c'est un domaine privé, il n'y a pas de contrôler. Il a dit, ne bouge pas. Oui, ma voiture, ça doit être privé. Des coups de bataille. Écoutez, juste la vitre cassée, c'est génial. Donc, vous êtes placés en garde à vue. Non, on ne contracte pas. On ne contracte pas, ça veut dire qu'on ne contracte pas avec l'État, parce qu'ils veulent être en dehors de l'État. Oh, oui, il casse la voie. C'est la vieille folle qui va... Non, mais au début, elle fait la maligne. Non ! Non, mais ils ne sont pas vieux-vieux, je pense qu'ils ont 45 piges. 50 piges max. Je garde juste le folle. Au début, il faut aller malin, parce que c'est vrai que les Cœufs, pour rentrer en termes de voiture, il faut qu'il y ait un O.P.G. avec eux, sauf s'ils ont la valve du parquet. Donc, ils ont fait la demande, ils ont eu la valve, boum, ils ont cassé la vieille. Et au final, ils étaient brûlés ou pas ? Oui, je pense. Ils sont juste complètement cons. A priori, c'est des complotistes, mais ils sont cons. Non, mais dans complotistes, il y a cons. A priori, ils sont connus, ils avaient déjà fait des autres histoires. En fait, il faut chier le monde, globalement. Voilà, c'est ça. Ils ont l'impression que parce que le nom, il est marqué en lettre majuscule sur la carte d'identité, c'est un complot, je ne sais pas quoi. Il faut que ça soit écrit en minuscule. Ils ont même assis des faux papiers. Ils ont assis une fausse d'identité avec leur nom écrit en minuscule. Ils veulent sortir de la République française, mais j'imagine quand ils sont malades, ils sont soignés. Ils sortent leur carte vitale direct. Oui, ils sortent la carte vitale, ils sont soignés avec la République française qui a un bon dos. Ils étaient super eux. J'ai adoré ce matin. Bon, on va y revenir. Dans un instant, on a les doubles appels qui arrivent aussi. Vous restez bien sur Skyrock et vous nous appelez. Témoignages de Naruto pour Eric. Des nouvelles de Laura également qui nous avait appelés. Alors Laura, je crois que c'est l'électrice de la Côte Basque. C'est ça, gros. Exactement. C'est celle qui avait trouvé... Elle avait été trompée. Oui, par son mec. Avec des putes, je crois. Oui, avec des putes, il me semble. T'es là, Laura ? Oui, c'est ça. Oui, salut, ça va ? Est-ce que c'est bien toi, Laura ? Exactement. Exactement. Ton mec, il est pute. Il s'est pute. Oui, mon mec, mon ex, du coup, maintenant, j'ai réussi à m'en débarrasser. Alors, tu vas nous expliquer comment ça s'est passé, la suite de l'enquête. Bonne nouvelle, ça, alors. On va voir. La suite de l'enquête dans un instant. Tu bouges pas, Laura, reste avec nous. Naruto reste là aussi, les doubles appels et les familles. Vous restez bien sur Skyrock et jusqu'à minuit, comme tous les soirs, Radio Libre. Moi aussi, j'adore le couscous. J'ai demandé un hélico, on ne me l'a pas donné pour venir. Non, mais non, je n'ai pas de prostate, c'est que des mecs. Cédric. Ah, j'ai fait ma salope. Samy. Elle envoie à niveau cul. Karim. Sa femme est pompe, on m'a dit que c'est une pompeuse. J'oublie. Ah, les gars, là, c'est une dinguerie. C'est la plus grande Radio Libre de France. What the fuck ? Radio Libre. Radio Libre. Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Eh oui, en direct jusqu'à minuit. Profitez-en, appelez-nous, 0153 40 30 20, il est 22h15 16, même pile. On va faire le double appel parce qu'après, on va perdre nos familles, on les a testés depuis 21h. Merci pour tous les numéros. Ouais, et puis après, il faut que je... Comme vous avez envoyé, après, il faut que tu fasses le clash. Ouais, il faut que je pigne. Le clash de la drague, Cédric contre... Déjà, s'il est encore là, parce que j'ai un peu su qu'il est en panique, c'est barré là. Il est parti. Ah, j'crois, hein. D'accord. Allô ? Voilà, vous n'entendez rien. Non, 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 rien entendu. Salut les filles. Bonsoir, ça va bébé ? Cédric, on t'entend. Ça fait une musique. Oui. Ah non, il traîne. Ça va, tranquille ? Ouais, t'es là. Ça va, tout va bien. J'ai un mat de crâne, putain. Ah merde. C'est abusé, je te jure. T'as pas un doliprane ? J'en ai pris un, après, j'en ai pris. Je t'en rachèterai un demain, vas-y. Paris, t'as pas des cachets pour Cédric ? Non, si, j'ai que de la poudre. Ils sont en feu violents. J'ai de la chlouf, si tu veux. J'ai de la poudre et du shit. Ouais, bien sûr, j'ai tout, j'ai une mallette. T'as fait quoi avec Kéma ? Elle sortait de marron, au bout. Ah merde, je vais le storcher le cul, mais sans papier. Tu fais bien de me le dire. Ah tu vois, t'as pas à la tête oublié des trucs. Je me disais, c'était bizarre. Je me disais bien, j'ai l'impression d'oublier un truc. Bah oui, t'as les doigts marrons, dis non. Ils sont pleins de merde. Ah ouais. Bon, alors, dans la classe, et dans un instant, les témoignages pour Eric, de Bourgois-Jalieu, ta meuf qui te propose, depuis 6 ans vous êtes ensemble, un plan à 3. Un plan à 3, pas du tout. Un plan à... Vous n'êtes pas à 3. C'est quand même de son côté. Ouais, ça serait moins grave à 3. Donc, d'aller voir des mecs de son côté, toi tu vas voir des meufs d'autre côté, mais vous restez en couple. Parce qu'elle a vu ça sur TikTok. Voilà, TikTok. T'as l'argument. Tiens d'ailleurs, résultat du montage express. Oui, aujourd'hui tu regrettes, on aura Naruto qu'on prend dans un instant avec nous. Je t'apprends le double appel. Les résultats du montage express lancés par moi-même sur TikTok. TikTok est sa ramassite débile. Alors, les résultats sont sans appel. Ramassite débile, 85%. Pas débile, 15%. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'est pour ça qu'on y va sur TikTok. Ah non, mais bien sûr. Je suis le premier à y aller en plus. C'est pour ça que je vous en parle si bien. Non, mais les 15% c'est du poulot. TikTok c'est fait pour nous abrutir. Bah ouais, puis le message de Naïla, là, sur l'appli. Non, mais arrête, Cédric, avec ça, ils ne prennent pas tous de l'oseille. Oui, c'est vrai, oui. Moi, je viens sur TikTok, je n'ai jamais pris de l'oseille. Non, toi non, oui. Mais les mecs qui font des rèves, ils prennent de l'oseille. Oui, mais il y en a qui prennent de l'oseille. Mais la plupart, ils ne prennent rien. Oui, je sais. Mais je te dis, il y en a quand même certains qui en prennent pas mal. Tu veux que je fasse quoi comme vidéo, Guigui ? Non, mais puis Cédric, ton argument, les 15% qui ne sont pas débiles, mais tu sais, Jawad, il prend de l'oseille, mais ça reste un débile mental. Qu'est-ce qu'il dit, Jawad ? Rosy's, Rosy's, Rosy's. Ah, c'est ça. Le lutin est dans la maison. Le mec fait ça dans toute une nuit, t'imagines ? Au moins de 3 heures. Ah, putain, Jawad, c'est vraiment... Ah, Jawad, c'est un champion. Bon, alors, on fait le double appel et on retrouve nos témoignages. On aura également Laura pour la suite d'une histoire. On aimait bien prendre des nouvelles quand vous êtes passés dans l'émission pour savoir comment ça roule. Tu soupçonnais gravement ton mec d'aller voir des putes. C'est ça, oui. Et même, t'en étais même sûr. On va voir comment s'est passé la suite de l'histoire. Mais d'abord, double appel, c'est parti. T'es mon neveu ? Bonsoir, ça va bébé ? Aucun des deux n'a appelé l'autre. Bah, dis-donc, t'as eu une drôle de voix. Qu'est-ce que t'as cru ? Le double appel de Default sur Skyrock. Allez, double appel avec les numéros que vous nous avez envoyés depuis tout à l'heure. On va tenter de connecter tout le monde. C'est parti. C'est un drôle de bruit, non ? C'est les téléphones. Ça fait ça quand on en appelle plein tous ensemble. Allez. Allez, Guigui, on voit. Allô ? Ils sont deux. Allô ? Oui ? Oui ? Bonjour. 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 Salut les filles. Guigui. Je crois que c'est une erreur, là. Bonne soirée. Merci. Allô ? Non, 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 non. Mon téléphone sonne. Vous appelez ? Bah, écoutez, c'est de la part de qui ? C'est bizarre comme prénom, ça, tiens. C'est Cédric. Vous avez chacun fout d'appeler un un coup d'y, sérieusement ? Ah, vous avez chacun fout ? Tu veux faire ce demi-dé, là ? Oh, bah, dis, direct. Allô ? Allô ? Allô ? J'ai pas ton temps avec le chat. Ah ouais, j'ai une bonne b***, surtout, là. Ouais, putain. Si t'as une bonne b***, t'as une plutôt ta gueule, on verra. T'as mis un petit peu de... d'eau dans la chatte, là ? Ah non, pas du tout, mon chéri. Pas. Ah, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Allô ? Oui. T'es arrivée. Ta gueule. Allô ? En huile. Il faut qu'il t'encule, là. Pas besoin de m'enculer, t'inquiète pas. C'est bien. Vas-y, en faisant d'autres, Guigui. Bienvenue sur la ligne audio-gay.com. Allô ? Allô, oui, c'est qui ? On n'a pas appelé, nous ? C'est vous qui appelez. Ah non, c'est vous que j'ai appelé. Ah non, c'est vous. Oui ? Allô ? Alors, c'est quoi, l'appel, là ? C'est qui, là, qui m'appelle ? Nous, on a reçu un appel, on a décroché, dit tout. Mais t'es qui ? Eh bien, je suis Joël. Oui, Joël. Et Joël, comment ? Ah bah, puis quoi encore ? Ben, Joël, comment ? Au revoir. Mais t'es vraiment un fils de pute, hein ? T'es vraiment un fils de pute. C'est quoi, rappelle-moi, rappelle-moi, je t'encule la grosse mère, la pute. Vas-y, rappelle-moi, si t'es de grosse fils de pute. Mais on n'a pas appelé, hein ? Désolé, monsieur. Au revoir. Ah, mais t'es qui ? Allô ? Ah, une autre. Ah bah, attends, mais... Oh, ils vont me rendre faux. C'est qui ? Ah, ben, je sais pas, mais juste, ils veulent nous troll, quoi, c'est pas drôle. Qu'est-ce que c'est que votre bordel, là ? Ils nous cassent les couilles. Oui, bah, exactement, oui, c'est plutôt vous qui nous cassent les couilles. On vous a rien demandé, non, mais on... Mais t'es qui, toi, t'es des grosses pute, va ? T'es qui ? Bah, toi, toi-même, l'espèce imbécile, va. T'es imbécile, c'est toi, tu m'appelles, c'est des grosses connasses. T'es vraiment conne, toi, hein ? Ouais, ouais, c'est une femme, là. Police nationale, bonjour. Ah, bonjour. Mais oui, mais oui. Oui, je vous laissez vos coordonnées, monsieur, s'il vous plaît. Hein ? Moi, je suis bien... Moi, je suis bien... Mais ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur, ça me fait pas peur, si vous me demandez. Ouais, là, on va pouvoir entendre quelque chose, là. Ça me fait pas peur, ça me fait pas peur, madame. Il y a des témoins, c'est vous qui m'appelez, donc je m'en bats les couilles. Bon, eh, ça suffit, t'arrêtes ton bordel, là. Mais oui. Mais oui, moi, je... Bon, la prochaine fois, je réponds pas, hein. Voilà. Je suis en train de me branler bien comme il faut, là. Je suis en train de me branler bien comme il faut, d'accord. C'est un peu drôle, mais c'est bizarre, quand même. Oui ? Oui ? Allô ? Qui est à l'appareil ? Comment ? Quoi ? Qui est à l'appareil ? Qui est à l'appareil ? Je ne sais pas si nous a rejoint après ce... Patrick ? C'est terminé, maintenant, il y a quelques minutes, maréchal, bonsoir, merci d'être... Allô, lion, maréchal, coupez-moi ça tout de suite. Oh, putain ! On a pas eu de chance, la merde. Oh, putain ! Oh, il est tombé pile presque, moi. Putain, merde. Bonjour. Super. C'est con. Vous avez vu, ça refroidit l'ambiance tout de suite. Oui, c'est clair. Allô, il y a encore des familles ? Ouais, une là. Ah, allô ? Ouais, oui. Bah alors ? Bah alors, pourquoi vous s'appelez, vous ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Il faut arrêter, monsieur, d'appeler, hein. En Europe, qui défend une armée européenne. C'est vous qui appelez. Ah non. Ah, c'est. C'est l'écologie qui est celle finalement qu'on trouve des écologistes et du fanatisme écologique. Et donc, c'est l'autre encore. C'est écologique. Non, mais c'est... Ouais, mais c'est... Ah, c'est elle. Ah, c'est elle. Oui, on va y aller, nous. Voilà, bon, on va y aller. Ouais, voilà. Je pense qu'on va y aller. Ah, désolé. Oh là, désolé, c'est des appels perso. Ah, bah voilà. C'est quoi, cette connerie ? C'est la banque centrale. On a retrouvé des bêches. Ah, mais... Mais c'est toujours la même, ou... Non, mais il y a tous la même chose, c'est elle. Ils sont à fond sur les chaînes infos, là, ce soir. C'est clair. On est bien ensemble, nous, quand même. Ah, grave. Bon, pourquoi vous appelez, tous, là ? Ah, mais, c'est la connerie. Ah, la connerie, c'est la connerie. Allô ? Oui ? Oui, bonsoir, madame. Ah, oui. Oui, bah, pourquoi vous nous appelez ? Non, c'est vous qui m'avez appelé. Ah, non, pas du tout, madame. Bah, ouais, il faut surveiller ce que vous faites avec les téléphones. Vous avez quand même pas si l'âge de faire des bêtises, madame ? Non, des bêtises. Allez, parti, allez, parti. Allez, peur. Vous avez vu un peu l'autorité naturelle. Félicitations, félicitations. Allô ? Bien joué. Non, c'est moi qui parle. Ah, d'accord, pardon. Je pensais que tu étais dans le double appel. Non, mais... Philippe, t'as eu un mec qui l'a, même vous qui te dit fou le lit, non ? Très bien, bon, on les a... Bah, on a quand même réussi à en mettre... Ouais, oui, là, mais... C'est bien. Opération réussie, double appel, géré. Voilà, opération réussie. Exactement, Cédric. Et comme tu le dirais, mission... Accomplite. Accomplite 2. Ah, ouais. Eh oui. Accomplite 2 ou accompli 2 ? Accomplide. 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 Ah, oui, pardon. C'est important de ne pas faire de fautes. Le retour du double appel demain matin, demain soir, dès que vous avez des numéros à nous laisser, vous n'hésitez pas. On prend. Et puis, les coups de fil pour les familles tout à l'heure, c'est pour le clash de la drague. Nouvelle ambiance, nouvelle salle avec Romano et Cédric. Et le clash de... C'est ça, ouais. Eh ouais, mes amours, je suis prêt. Je suis prêt, je suis là pour vous. On va draguer. Allez. On s'occupe d'Eric, allez, avec les témoignages pour Eric. Bah oui, Eric, parce que toi, t'es des institutions un petit peu compliquées. Ça fait 6 ans que t'es avec ta meuf. Ouais. Et elle t'a proposé récemment, après une vidéo TikTok, justement, on en parlait tout à l'heure, de faire comme les gens sur TikTok, une meuf qui a proposé à son mec d'avoir des plans cul, chacun de leur côté. Et toi, t'as dit oui. Aujourd'hui, tu regrettes un peu parce qu'elle a un rendez-vous avec un gars. Elle n'a pas encore couché avec elle. Elle a déjà vu le mec, hein. Mais il n'y a pas eu de coucherie. Pas encore, hein, Eric. On a bien résumé. C'est ce qu'elle t'a dit, ouais. T'as même pas sur 100% qu'elle n'a pas couché. Ouais, ouais, parce qu'après, je ne suis pas avec elle. Ouais, ouais, ça, ouais. Mais tu l'as demandé, elle t'a dit non. Hein ? Tu l'as demandé, elle t'a dit non. C'est ça. Elle t'a dit non, mais t'es devenu parano, parce que t'as demandé à tous tes potes du quartier, là, de surveiller un petit peu. T'as mis un truc pour la localiser. En même temps, il y a des raisons de l'être. Ah bah, moi, je serais complètement parano. Non, mais là, ça y est, t'es déjà parano. T'imagines l'enfer après. Dans quel état ça va te mettre ? T'imagines, elle va revenir. Elle va te le dire, là, si elle va coucher avec le mec. Elle va te dire, bon, mon chéri, je vais faire un petit tour. C'est prévu comme ça, normalement ? Normalement, oui. Bah, ouais. Non, mais c'est une horreur. Mais la soirée, il va passer. Non, mais moi, je lui dirais qu'un cas, je lui dirais, non, mais écoute, finalement, j'ai réfléchi, ça ne m'intéresse plus. Non, mais ouais. J'arrête le deal. Non, mais tu lui dis, ouais, je t'aime trop, j'ai pas envie de coucher avec une autre meuf, et tout, tu sais, t'es essayé. J'ai essayé, finalement, ça me provient à moi. Ouais, et puis arrête de regarder de la merde sur TikTok. Oui, dis lui aussi, peut-être, ouais. Et là, il va te dire, peut-être te couper la main, tu vas le faire, tellement tu es conne. Il y a Naruto qui voulait réagir pour ça, d'ailleurs. Naruto, en direct du 62, t'es là, Naruto ? Ouais, salut tout le monde. Salut à toi. Salut Naruto. Alors, Naruto, toi, tu voulais réagir par rapport à Eric, tu voulais dire quoi par rapport à Eric ? Bah, en fait, j'ai vécu exactement ce qu'il a vécu, donc moi, j'ai rompu avec ma copine à cause de sang, m'en février. Mais elle aussi, elle avait eu une vidéo TikTok ? Non, moi, non, non, c'est en fait, l'année, elle est partie à l'armée en novembre. Elle a rencontré un mec là-bas, elle est militaire, ouais, elle a rencontré un mec là-bas, elle est militaire, ouais, elle a rencontré un mec là-bas, elle a dit que lui était en couple libre avec sa copine, ça se passait bien, elle s'est mis en tête. Et moi, elle m'en a un seul, alors que je suis au boulot direct, elle m'a dit, c'est ça, ta salle, c'est ce que tu quittes, alors déjà, pour commenter... Ah, mais elle t'a appelé pour te dire ça ? Toi, elle t'a même pas demandé ton avis. Ah, putain, elle t'appelle pour te dire ça ? Bon, là, mon chéri, j'ai deux doigts de me faire sauter, là, donc on est complet libre, allez, merci ! C'est rassurant, elle n'est pas avec toi, tu sais comme ça ? Donc, ensuite, j'étais comme militaire, j'étais amoureux d'elle, donc je n'ai pas laissé, donc j'ai accepté. Non, mais toi, c'est encore pire, parce qu'elle t'a même pas laissé le choix, quoi, c'est... Bah, c'est ça, je pense qu'il va passer d'une émission pour l'expliquer. De quoi ? Ah, il va passer d'une émission pour l'expliquer, ok, voilà, parle bien de ton téléphone, Naruto, qu'on t'entende bien. Ouais, parce que je suis bono. Ah ouais, donc en gros, je voulais déjà savoir si lui, déjà, il est plutôt couple exclusif, ou il est un couple ouvert déjà de base ? Ah bah, jusqu'à présent, on a dit... À la base, on n'est pas ouvert. Oui, à la base, vous êtes exclusif. Ah ouais ? Ouais, donc moi, je te conseille honnêtement, gros, quitte-la. Ah ouais, toi, c'est carrément... Ah ouais, toi, c'est cash. Mais toi, tu nous as pas dit, elle s'est fait tienne par le militaire ? Bah, en fait, moi, comme je m'expliquais, c'était son tout premier mec, son tout premier amoureux, quand il était du cours d'heure, moi, la première relation sexuelle et tout. Et en fait, depuis que j'ai dit oui, bah, comment te dire qu'elle a envoyé enchaîné avec trois militaires, ensuite, elle est partie dans son nouveau régiment, et là, elle a 14-15 mecs. Alors qu'en gros, toi, tu vas devenir parano, elle va te dire, j'ai pas couché, alors qu'elle a... Ah là, t'es fait baiser par tout le régiment, quoi. Bah, peut-être pas le régiment, c'est plus des mecs, on va dire, sur les réseaux sociaux qu'elle rencontre, à l'extérieur de l'armée. Ah. Oui, bon, ça revient au même, hein. Ça revient au même, oui, ça revient au même, c'est un type de mec, quoi. Militaire ou pas, oui. C'est un type de mec et tout, et quand toi, tu vas aller la voir et tout, tu vas te dire, bah, toi, tu te rends au boulot, ou dans ton boulot, t'es en train de charbonner, elle est en train de se faire baiser par un autre, en plus, peut-être, dans ton lit, et ensuite, tu vas vouloir l'embrasser, et tu vas te dire, merde, est-ce qu'elle a passé une bite avant ? Ah, non, 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 mais ça résiste, ça va être chez les galères, ça va être chez les galères. Ah oui, c'est vrai. Ça va être chez les galères, gros, donc, honnêtement, moi, je suis devenu parano avec ça, j'arrêtais pas d'y penser, je me dis, en fait, moi, elle me répond pas aux sms et tout, elle m'appelle plus, elle est en train de se faire ken et tout, tu vas devenir parano. Non, mais en même temps, toi, t'avais raison d'être parano, elle se faisait ken quand même à toute patate, hein. Ouais, donc, en gros, là, ce qu'on fait, c'est honnêtement, évite les genres de problèmes qui mérites mieux, qui mérites une neuf qui soit là pour toi et qui peut pas aller voir ailleurs. Mais Naruto, tu sais combien il s'est tapé le mec pendant qu'il était avec toi ? Bah, en fait, avec moi, pendant 4 ans, elle était très clean, donc moi, sur le coup, quand on portait à l'armée pour aller sur l'air, bon, moi, j'étais tranquille, je veux dire, elle est très fidèle là-dessus, mais le problème, c'est qu'après, une fois qu'on m'a fait couper libre, elle a enchaîné 3 mecs dans une semaine, quoi. Ah ouais, quand même ! 3 mecs par semaine ! Ah non, mais elle attendait que ça, en fait ! Mais non, elle avait chaud à la minette ! Ah bah, elle est chaud, et t'as raison du sentir la bouche avant du rouler une pelle, oui ! Et là, depuis qu'elle est partie dans son régiment, bon, je dirais pas la ville, bah là, je sais qu'elle a 14-15 mecs, ouais ! 14-15 mecs ! Ah ouais, putain, mais championne ! En 4 mois ! En 4 mois ! En 4 mois ! Ah ouais ! Elle est sportive ! Ah bah, là... Bah ouais, donc du coup... Elle a bien utilisé le court plus libre ! Ah, je veux dire que pour elle, ça a été révélation, le bordel ! Ah putain, c'est chaud quand même, hein ! Ah bah, elle m'avait dit qu'elle voulait aller voir au début de notre relation qu'elle avait peut-être des envies d'aller voir ailleurs ! Ah bah, elle allait voir ailleurs ! Ah bah, là, elle a vu... Comment on dit ? Elle a vu du pays ! Elle s'en est tapé 14 ! Là, elle t'a annoncé le truc et elle s'est tapé 14 mecs, quoi ! Ouais, 14 ! Et elle te le dit à chaque fois ? Mais ils sont plus ensemble, Marie ! Ah oui ! En début, en fait... En début, je lui disais je voulais pas le savoir ! Je voulais pas le savoir et tout ! Je me disais, putain, tu le fais ! Bon, moi, je voulais pas parler de la face ! J'ai dit que je me disais, mais bon ! Moi, je pouvais pas ! Moi, j'en vois pas ! Elle était notre meuf et après, on re-baisait ma main ! Je veux dire... Ouais, toi, t'étais autant qu'il était plutôt couple exclusif ! Non, mais Éric, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu dises à ta meuf que toi, tu regrettes d'avoir dit oui à sa proposition ! Et tu vois comment elle réagit ! C'est-à-dire... Ah bah non, c'est pas du jeu ! J'ai vu sur TikTok, ils font sur TikTok ! Ah non, parce que moi, je serai... Je suis à deux doigts de me faire Ken ! Non, mais dis-lui ! Faut lui dire franchement ! Non, mais ouais ! Mais dis-lui franchement ! Ça fait six ans que t'es avec elle ! Faut pas avoir de complexe à avoir ! Tu lui dis que ça s'est passé très bien pendant six ans, donc... Ou alors, si elle a la route... Non, parce que moi, à mon avis, je veux pas te foutre en bad, mais ça va faire... Comment qu'il s'appelle ? On vient d'avoir... Naruto ! Ça va faire comme Naruto ! Elle va y goûter, elle va plus s'arrêter ! Ah, elle va aimer le chou ! En plus, déjà, direct ! Oh là, une fois qu'on goûte de la bite ! Eh oui, parole d'expert ! Hein, Romano ? Non, c'est toi qui parlais ! C'est toi qui l'expert ! C'est pas moi ! Oui, mais c'est toi qui parlais ! Je suis pas un expert, hein ? Désolé, non ! Mais non, mais toujours est-il que... Pour en revenir... Attends, vous avez à peine mis... Le deal en place ! La meuf, elle a déjà rencard avec un mec ! Moi, je serais... Je serais toi, je me fais du souci, quand même ! Non, mais elle attendait que ça ! Non, mais moi, je te dis, elle parlait déjà avec le mec avant ! Ouais, mais je pense aussi ! Moi, j'ai pensé à... Ben oui, mais c'est sûr, bon ! Ben, pas sûr, parce que sur les réseaux, on trouve vite quand on est une meuf ! Ah, mais bon... Car non, on met le pseudo de Pamela le vendredi soir ! Ouais, mais t'as vu la beauté que c'est ! Oui ! En une heure, justement ! En une heure, on trouve des mecs qui... Non, mais je suis sûr qu'elle a essayé un peu avant de demander, tu vois ! Non, mais je pense que, ouais, c'est l'argument ! Ah, tiens, ça serait bien qu'on fasse mieux sur TikTok ! Bon, il y en a qui sont plus radicaux que moi ! Moi, Eric, je prends dans la méthode soft, mais il y a Chevro, par exemple, qui nous dit si la meuf, elle lui a parlé de ça, c'est mort ! Vous pensez, en gros, comme Naruto ! Mais moi, j'aurai une dernière discussion... Enfin, j'aurai une discussion avec elle, je lui dis, écoute, notre truc, là, c'est pourri ! Notre histoire d'aller voir chacun de notre côté ! Exactement, j'ai pas envie d'aller voir une autre meuf ! J'ai pas envie, puis je veux surtout pas que t'ailles voir non plus quelqu'un ! Bon, voilà, tu vois comment elle réagit ! Je sais pas comment vous feriez dans l'équipe ! Ah, moi, je pense que si elle propose ça, je la tèche ! Terminé, direct ! Il n'y a même pas d'hésitation à l'appareil ! Il n'y a même pas de deal, je vais te faire... Là, déjà, t'as accepté, t'es bien gentil ! Il n'y a personne qui est plus tolérant comme moi ! Bah, c'est compliqué ! C'est compliqué, mais là, c'est compliqué ! Guigui, toi aussi, ce serait fini ! Parce qu'en fait, dès le départ, tu... Parce que là, même si tu dis oui, mais là, si tu reviens en arrière, tu sauras que ta meuf, elle a envie de baiser avec d'autres mecs ! Je pensais que dans l'équipe, tu aurais été le plus... Non, mais c'est pas une preuve d'intolérance ! Non, mais j'ai pas dit tolérant, mais t'aurais été le plus... Comme tu galères, tu trouves une meuf ! Ah ouais, mais non ! Je pense que même si tu lui dis qu'elle dit « Ouais, ok, vas-y, on revient comme avant ! » Tu vas être parano sur le fait qu'elle veut se t'appeler de nez ! Ah bah ça, c'est sûr que tu vas être parano ! Elle, elle a envie, tu vois, donc... Là, maintenant, tu le sais, donc... Pour moi, c'est cas où, mais de toute façon, je pense qu'elle ne se gênera pas pour le faire, moi ! C'est une galère ! Mais c'est bien de lui parler, comme ça, au moins, tu lui dis les choses... Ah, merci, Marie ! Non, mais évidemment qu'il s'est bien de lui parler, mais je suis assez d'accord avec Romano... Merci, Marie ! Tu fonces dans le mur, quoi ! Qu'est-ce que t'en penses, Eric ? Tu vas faire quoi, toi, tiens ? Bah, de toute façon, quand je vais rentrer ce week-end, il faut que j'en parle, parce que... Je suis en déplacement, donc... Non, mais elle a parlé le soir avant vendredi, qu'elle n'aille pas se faire niquer dans la semaine, hein ! Ah oui, oui, moi j'en parlerai tout de suite, moi ! Non, mais bon, après, par téléphone, elle peut me dire n'importe quoi, machin... Bon, après, on fasse aussi, mais... Non, mais moi, j'en parlerai avant vendredi, parce que... Ah, je dirais, vas-y, là, je dirais, ouais, j'ai pas arrêté de penser à ça aujourd'hui, vas-y, je préfère te le dire, le deal, il tient plus, j'ai pas envie, en fait, ça m'intéresse pas... Non, mais ouais, laisse pas traîner le truc, parce que vendredi, t'auras peut-être une mauvaise nouvelle... Ah, peut-être que t'arriveras, ça a peut-être au lieu à cadeau, toi ! T'imagines ! Oh ! Ah bon, t'attendais ! Non, mais fais-le vite, Eric ! Ah, mais je t'avais prévenu, tu t'avais prévenu ! Non, mais dis-lui, dis-lui avant vendredi, tu dis, une autre deal, là, au final, rompu... J'annule ! J'annule le deal ! Je sors du contrat ! Autrement, tu vas être malheureux ! Si elle le fait une fois, tu vas la quitter ? Franchement, je sais pas ! Non, mais tu vas être tellement mal, t'es déjà tellement mal ! Non, mais je pense que moi, tu t'es mis dans un brouillet en disant oui ! En plus, t'as dit oui, t'sais, t'as dit oui pour lui faire plaisir, parce qu'au fond de toi, t'avais même pas envie de ça ! Elle n'avait pas envie dès le départ ! Bah, ouais, parce que, bah, vu que moi, à la base, y a quelqu'un qui m'a proposé, mais, euh... Mais moi, bah, j'ai dit non, parce que, bah, je pouvais pas... Ouais, ouais, toi, tu t'es rendu compte que c'était pas ton truc ! Non, mais dis-lui vite, Eric, et si vous avez des réactions, si vous vivez comme ça, dans votre couple, c'est-à-dire que vous acceptez que votre... votre meuf aille voir ailleurs, et vous allez voir ailleurs, vous aussi, tout le monde est au courant, vous pouvez nous raconter, euh... Ah non, mais quand les deux sont parfaitement d'accord ! Ouais, c'est pas le problème, moi, c'est... C'est un mode de vie, hein ! Là, le problème, c'est qu'elle est beaucoup plus d'accord que toi, Eric ! C'est clair ! Bon, bon, on te souhaite bon courage, t'es nous au courant, quand même, Eric, mais dis-lui vite, hein ! Bon, on t'embrasse, Eric ! Bon, courage, à toi ! Merci, Naruto, t'as retrouvé une... t'as trouvé une petite meuf, ou t'es célibataire, là ? Non, non, ben là, j'ai rempli en février, là, j'avoue, c'est récent, donc là, pour l'instant, c'est... J'ai d'autres choses à... à penser que... à m'en remettre en couple, là, pour l'instant, on va te faire concert tout doucement, oui ! Bon, très bien ! Bon, écoute, tranquille ! Bon courage au boulot, Naruto, tu fais quoi ? J'ai rondi intervenant ! T'es quoi ? Hein ? J'ai rondi immobilier, j'interviens sur les alarmes intrusion ! Ah, ok, d'accord ! Tu bosses pour Vérissure ! Bon, ouais, on peut dire ça, ouais ! Ouais, un truc comme ça, ouais ! D'accord ! Ben, écoute, merci, euh, merci, Naruto, on t'embrasse ! Bah, je vous en prie ! Si t'as des stories, d'ailleurs, à nous raconter sur ton boulot, ben, c'est un boulot intéressant, ça, tu dois découvrir des trucs, t'arrives, t'arrives, y'a les voleurs à l'intérieur, t'as déjà arrivé, ça ? Bah, c'est ça, ouais, ouais, c'est souvent, ouais ! S'ils arrivaient, les mecs étaient à l'intérieur, qui a fait des bûches et tout, toi, t'arrives, t'appelles les forces de l'ordre, et tant qu'ils arrivent, parce qu'ils sont tous seuls, parce qu'ils sont tous seuls, ouais, parce que toi, t'es pas armé, en fait ! Mais t'as pas l'heure d'être à venir, en fait ! Bah, non, non, c'est... Enfin, tu crois que c'est un stat, juste, c'est un stat, ouais, c'est un stat, ouais, c'est ça ! Bah, mais tant que les keufarés, vu qu'ils sont à l'apéro, ben, ils sont partis, les mecs ! Je vous l'ai vu, mais là, ils sont partis, il y a 20 minutes, là ! Oh, garçon ! C'est quoi ? Non, mais des fois, ils les prennent en flague ! Franchement, le pourcentage de faim, c'est combien de fois sur 10 ? Oui, j'ai arrivé, bah, sur 10, peut-être, 3 fois, on va dire plus souvent, quand j'arrive, malheureusement, le gaz, il est déjà fait, quoi, parce que, bah, moi, j'ai pas les gyros, donc, moi, j'ai respecté le cadre de la route, quoi ! Voilà, oui, oui, t'as bougé de... Bon, bah, merci, Naruto, bon courage pour le boulot, on t'embrasse, et on t'embrasse, et on t'embrasse, ton t-shirt Skyrock, dans 62 ! Et Eric, bise à toi aussi, bon courage, t'es-nous au courant, Eric, de la suite de l'histoire, on fait des bises, ton t-shirt Skyrock à Bourgoin, et dans un instant, on aura Yanis en ligne avec nous, et Yacine aussi, alors Yanis du 94, et Yacine de Nice, Yacine de Nice, on a offert 1500 euros à Nice ce matin, et ouais, c'est tombé chez Lisa, t'es jaloux ? Bah, je, oui, mais je suis pas à Nice, toi, ce soir ! Et non, et puis tu t'appelles pas Lisa ? Non ! Lisa, elle a gagné 1500 euros ce matin, c'est tombé aussi à Quimper, 1500 euros, vous vous appellez, vous répondez Skyrock, le morning, vous gagnez 1500 euros, tous les matins, toutes les demi-heures ! Bon, allez, on va s'occuper de... on va s'occuper de Laura, juste avant Yanis et Yacine, Laura qui est en direct avec nous, elle est où, Laura ? Dans le 64, ah oui, t'es à Bayonne, Laura, Côte-Basque ? Oui, c'est ça, exactement, ouais ! On prend des nouvelles, Laura, donc toi, tu nous donnes des nouvelles de ton mec, tu nous avais appelé, rappelle le début de l'histoire pour ceux et celles qui n'étaient pas là, t'as 25 ans, et tu nous avais appelé pour nous parler d'un problème avec ton mec. Oui, alors, j'avais appelé parce que je ne savais pas où j'en étais, mon mec, j'avais appris qu'il m'avait trompé trois fois avec une meuf, et ensuite j'avais appris qu'il m'avait trompé avec des putes. C'est ça, on se souvient bien, et après tutelle. Voilà, et quand j'avais appelé, je ne savais pas ce que je devais faire, c'est vrai qu'il est contente. Oh, des putes, des grosses putes, des putes, ouais, des putes, ouais, t'étais un peu perdue quand tu nous avais passé le coup de fil. Oui, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas si je devais rester ou partir, tout le monde m'avait dit de partir, mais je n'y arrivais pas. Et donc, du coup, j'ai réussi à partir, c'était très compliqué, j'ai réussi à partir, et du coup, là, il est quand même au fond du son. Enlève ton téléphone, Nora, parce que Charles Villeneuve se plaint, on entend mal, ta belle voix. Ah, pardon, excuse-moi, c'est parce que je suis en train de travailler en même temps. Non, mais parce que lui, en plus, Charles Villeneuve, il est dans la tempête, là. La tempête en Bourgogne. Ah, à priori, il y a des grelons et tout. Oh, Dieu, Dieu, il y a des grelons. Ah, sens. Bah, ici aussi, hein, ici, ici aussi, hein. Non, c'est des grelons. Oh, là, il y a des grelons. Ah, il y a des grelons. Ah, il y a des grelons qui tombent. Ah, c'est ça, c'est un grelon. A priori, il nous dit, non, mais Charles Villeneuve, c'est quasiment des balles de golf, c'est énorme, hein. Putain. C'est du grabuge, ça. Pas bon, du grabuge. C'est pas bon pour les vignes. Ah, non, c'est pas bon, non ? Ah, non, putain. Ah, puis t'en prends la sur la gueule, c'est pas bon non plus, ça. Ah, c'est clair. Ah, puis ta bagnole est dehors, c'est pas bon non plus pour elle. C'est pas bon pour ta voiture, c'est vrai. Et donc, ouais, donc t'as réussi à partir, mais comment t'as fait, du coup, alors ? Alors, ça a été, franchement, je ne m'attendais pas, si tu veux, je suis partie faire une soirée et j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais depuis très très longtemps. Ouais. J'ai eu un coup de foudre, c'est un truc qui n'est jamais arrivé, j'ai eu un coup de foudre pour cette personne, ouais, incroyable. Et c'est une personne qui me mène au plus haut et au final, je n'ai réussi à pas oublier, mais c'est à passer au-dessus des trois... Ah, en fait, du coup, t'as la guélote pour te mettre avec ce mec-là, quoi. Je ne suis pas avec, je ne suis pas avec, juste j'ai un peu en la tenette. Parce que c'est quand même sur la... Ouais, franchement, moralement, il me fait faire plein de trucs que je bouge dans tous les temps, c'est ce que je n'avais pas le droit de faire à l'époque, il m'interdisait même à de d'aller à la salle de sport, c'est n'importe quoi. Lui, justement, est sportif, donc il me pousse, vas-y, c'est ce que je veux, c'est ta vie, c'est un... Ouais, il tire vers le haut, en fait. Et c'est quelqu'un où... Ah non, mais c'est incroyable, j'avais lu ça, même moi, je... Mais vous n'avez pas... Il ne s'est rien passé entre vous, vous n'avez pas couché ensemble, rien du tout ? Non, toujours pas, non, juste on se fait des câlins comme ça, mais enfin, voilà... Le mec qui va avoir une gaule bandée, mais comment... Ah non, mais bien sûr, ah non, mais... Bien sûr, oui, 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 mais... Ah ben il a braqué, c'est incroyable ! La dernière fois, il a cassé sa braguette, il doit avoir mal au cou, il... Non, mais... C'est bien, ça donne de la force, le mec, il te respecte et tout ça, donc c'est super. Et il bande très fort. Mais je me sens relire, en fait, parce que j'étais éteinte pendant trois ans, et là, c'est... Ah, mais c'est... Ouais, mais je me sens tellement bien, donc l'autre, il est toujours en train de pleurer dans tous les temps, il est devant chez moi, comme d'habitude, voilà... Il se tape des putes, il se tape des meufs, mais... Et après, derrière, il fait sa comédie, oui. Exactement, et là, en fait, il a fait une connerie, enfin, pour moi, c'est une connerie, et pour tout le monde aussi, c'est sûr, il s'est fait tatouer mon prénom sur le bras pour qu'il revienne. Oui, 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 oui. Et du coup, ouais, voilà, il l'a fait mardi dernier. Ah, il t'a montré le tatouage et tout. Ah, mais il me l'a envoyé en photo. T'aurais dû lui dire, il faut faire sur la bite, comme ça, on sait que c'est la mienne, tu vois. Non, mais je ne comprends pas, même à lui. Non, mais ce n'est pas ce nouveau mec, Marie, c'est l'ancien. Non, mais je sais, justement. Mais je n'ai pas compris ta blague de merde. C'est pas une blague de merde. Mais alors, tiens, en gros, elle voulait dire. Non, mais je n'ai pas compris ta réflexion. Moi, j'ai compris, Marie, je te comprends pas. Ah, merci, merci. Non, mais il n'a rien compris. Il fait de me dire qu'il a compris. Ah, vas-y, c'était quoi ? Non, mais en fait, pour que tu reviennes, il a mis son prénom, tu sais, sur le bras. Oui. Mais il aurait pu foutre sur la bite, justement, pour les prochaines meufs, tu vois. Voilà. Bon, c'était avant qu'il se sépare, j'imagine. Voilà. OK. Mais du coup, j'ai moins compris. Non, mais écoute, à mon avis, ton mec, il l'a fait, toi. Ah, merde. Tu vois, du foule est sympa et je suis m'a perdu. Ah, merci, du foule. Non, mais je pense que ton mec, il est vraiment amoureux de toi. Enfin, l'ex, il est vraiment amoureux de toi. Après, il comprend pas pourquoi tu t'es barré, mais bon, tu l'as fait coquer un paquet de... Bah, oui, c'est évident. Donc, c'est... Oui, mais t'avais excusé le truc et tout ça. Donc, il s'est dit, je peux continuer, tu vois, à faire de la merde. Moumou de 51 qui nous dit, c'est le retour des pervers narcissiques. Ah, ça faisait longtemps. Mais je sais pas, mais Romano l'avait dit. Oui, c'était un PN. C'était le pervers narcissique. Et moi, je vais te rajouter un peu, une citation. Un PN, attention, Samy. Je sais pas trop comment on le dit, d'ailleurs. C'est qu'en fait, tu prends conscience de ce que t'as que quand tu le perds. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est vrai que c'est pas faux. Et donc, en fait, lui, il faisait la merde parce qu'il t'avait et maintenant qu'il t'a plu, en fait, il se rend compte que t'étais le meuf bien et qu'il a fait de la merde. Ouais, c'est ça. Et que c'est trop tard. Et bah, il me fait de la peine. Bah, tant pis pour lui. Mais c'est quand même bien fait. Ouais, les bouffons. Bon. Le pauvre. Enfin, le pauvre. Bah, tu vois bien ce qui t'a fait souffrir aussi. Non, faut pas souhaiter du mal. Bon, ben, Laura, sois heureuse avec ton nouveau gars. Tu me dis comment ça avance votre histoire à tous les deux. Mais il n'y a pas de soucis. Et je voulais juste te dire aussi parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui sont dans mon cas, qui n'arrivent pas à partir d'une situation de merde comme ça. Et franchement, à un moment, vous allez y arriver. Bah, il faut se trouver quelque chose de scène. Ouais, ou même sortir, quoi. Ah, je prends l'air. Un petit nouveau mec vient de nous laisser un message, il n'en peut plus, il a très mal aux couilles. Non, mais c'est vrai que quand on t'avait eu, tu ne voulais pas sortir du truc, quoi. Enfin, tu mangeais beaucoup et tant mieux. Mais écoute, ça fait plaisir que tu aies avancé, Laura. N'hésite pas à nous rappeler pour la suite de l'histoire. Avec grand plaisir. Ah, quand il arrêtera, enfin, quand il continue, enfin, il vendra, mais... En toi. En toi, voilà. Mais vous allez, pourquoi vous attendez pour coucher ensemble ? Plé. Plé. Pardon ? Non, mais c'est bien aussi d'attendre un peu, tu sais, c'est dur et tout ça. Non, mais lui, il n'en peut plus, là, le mec. Oui, on ne sait pas. Pourquoi vous attendez pour coucher ensemble ? Mais parce que j'ai totalement confiance en cette personne, mais je veux quand même être sûre que, voilà, c'est pas parce qu'il a le temps de déchoper et elle serait son quête de plus, tu vois. Et voilà, ça ne sert à rien. Oui, moi, je pense que quand tu es bien avec quelqu'un, il faut... Non, mais en même temps, c'est excitant. Oh là, on est bien d'e-fuel. Oui, on est bien, mais bon. Oh là, qu'elle-moi ! Oh là, qu'elle-moi fort ! Oh, ça va aller. Non, mais c'est vrai, quand tu t'entends bien. Écoute, Laura, tu fais comme tu le sens. Ouais, va à la vitesse où tu veux aller, profite bien, sois heureuse et on te fait de gros bisous. Oui, et juste l'autre fois, Cédric ou quelqu'un a envie de le rater pour moi. Cédric, ouais, c'est Cédric ! On va te l'envoyer, ton t-shirt. J'avais entendu voter Romano, moi, je vous rappelle. Si vous me demandez, bien sûr. C'est quoi les méthodes du clash, d'ailleurs ? Putain, je vais faire la méthode, j'ai envie d'être cow-boy ce soir. Cow-boy ! Comme Beyoncé. Hi-ha ! Comme Beyoncé. Yeah, cow-boy, t'es en sas ! Moi, je suis même qu'un slip ce soir. Ah, le retour de deux classiques. Deux classiques, Romano, le cow-boy. Hi-ha, je vais faire un rodéo, yeah ! Et Cédric, le mannequin. Tu fais un défilé sexy ou pas ? Non, pas un défilé sexy, gros. Allez, je te fais un défilé. Ah, t'es un bon, gros. Deux grands classiques dans le clash. Clash à retrouver dans un instant. Yanis aussi. Ce soir, je vais m'appeler Jean-Louis Texas. Moi, je vote pour toi. Jean-Louis Texas. J'ai mis John Texas. Non, je vais me dire John Mississippi. Bon, il y aura Yanis dans un instant. Tu es Yanis du 9-4 ? Oui, je suis là. Salut les fiches. Salut Yanis, 22 ans, 9-4. T'es où dans le 9-4 ? J'ai mis que une couille. Ah, vitté sur scène. Très bien. Rappelez-moi David Mannix. Ok, David Mannix. Tu reviens avec nous, tu vas nous expliquer les problèmes que t'as avec ta daronne, toi, Yanis. On parlait de la famille tout à l'heure. Eh bien, on en reparle dans un instant. Et Yacine de Nice. Salut, Yacine. Salut. Salut. Toi, c'est des questions que tu te poses par rapport à ta meuf. Allez. Ouais. On s'occupe de ta meuf. Enfin, on s'occupe de ta meuf en tout cas, tout à l'heure. Oui, évidemment. Et on vous retrouve tous les deux. Et puis vous aussi, vous voulez nous appeler. Vous avez la parole 0153 40 30 20. C'est Radio Libre en direct jusqu'à minuit. Radio Libre, 21h minuit. What the fuck ? Salut, sur Skyrock. On va attaquer le clash dans un instant. Romano contre Cédric. Romano le cow-boy. Oh, yeah, je suis cow-boy. Michael Couille. Et moi, je suis un médecin. Michael Couille, c'est ça ? Michael Couille, yeah. J'ai trouvé un nouveau nom. Ouais, c'est mon nom de haut. J'ai peut-être changé. John Massachoucette. Romano le cow-boy. Oh, yeah. Et Cédric ? Le mannequin. Le mannequin. C'est ça. C'est un mannequin qui a pris un mur quand même. Et il y a de tout dans le clash ce soir. Dans un instant, il va falloir séduire en direct. Michael Couille. Non, c'est Michael Couille. Bon, préparez-vous tous les deux. Lundi dernier, tu gagnais, Cédric, d'ailleurs. C'est vrai, ouais. Il gagnait. Et après, je l'ai démoli toute la semaine. C'est vrai aussi. Il m'avait mis en colère, donc je lui ai fait du sale. On va voir comment ça va se passer ce soir. Préparez-vous, le clash arrive. On a Yacine de Nice qui est en ligne avec nous, déjà. Salut, Yacine. Salut. Salut, équipe. Salut à toi. T'as 35 ans, t'es niçois. Et toi, tu veux nous parler de ta meuf qui a changé depuis... Ouais, grave. Ma femme, hein. Ben, c'était ma mère. Je suis la mère, maintenant, c'est ma femme. Ah, tu t'es marié avec ? Ouais, grave. Ben, en fait... C'est le mariage qui l'a changé ou ça a changé avant ? Ouais, je me dis depuis le mariage. Ah, vous êtes marié ? En fait, on s'est rencontrés il y a 4 ans. Ouais. Pour une soirée d'avant, tout ça. Ouais. Franchement, on super bien, on s'entend bien, on s'aime, tout ça. Mais depuis qu'on s'est marié, tu vois, elle me fait des trucs de faux. Par exemple, c'est embrouilleux chaque jour. Après, je sais que la vie de couple, tu vois, c'est pas comme... Oui, c'est pas tout rose, il y a quand même... Mais elle t'embrouille sur quoi ? Vivre avec quelqu'un, forcément... Ouais, mais de là, se embrouiller tous les jours, c'est quand même pas normal, quoi. Mais vous vivez des gens ensemble. Mais tu vois, mais en fait, le truc-là, le problème que je vais vous raconter, en fait, ce qu'elle me fait, c'est que, par exemple, la Nora baisse. Mais avant, il n'y avait pas des embrouilles de couple que vous vivez ensemble avant ? Il y avait des embrouilles, il faut le quand même. Mais pas à ce point-là. Mais c'est pire depuis le mariage. Non, mais c'est... Depuis le mariage, je crois. Elle te prend pour son enfant ? Non. Non, je... Mais il y a des meufs, tu sais, qui se prennent... Non, mais quand il dit qu'elle te ramasse, il te dit quoi ? Elle te dit que t'es qu'une merde. Il dit une merde, c'est gentil, ça. En effet, c'est rabaissant. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Ouais, genre, t'as un taf de merde, regarde le boulot que tu fais. Ouais, tout ce que tu fais, c'est de la merde. Ouais, regarde comme t'es con. Ouais, qu'est-ce que t'allais dire ? Parce que du coup, on a parlé... Ouais, qu'est-ce qu'elle te dit ? Parce qu'en fait, tu vois, elle... Elle a perdu son père, comme moi, j'ai perdu ma mère, tu vois. Elle, en fait, depuis qu'elle a perdu son père, elle a eu un petit peu d'homme de la maison, tu vois. C'est elle qui s'occupe un petit peu de sa mère. Elle a... Tu vois, je dirais un petit peu tout, quoi. Mais tu crois pas que c'est ça, plutôt que le mariage qui l'a changé ? Je me disais peut-être que le rôle, en fait, qu'elle avait assumé pendant, en fait, sa vie, quoi. Elle est en train de me refléter un petit peu dans notre vie de couple. Mais tu vois... Non, concrètement, elle te dit quoi ? Par exemple, je sais pas. Moi, tu vois, moi, je suis en... Par exemple, je lui parle du projet, je lui dis, voilà, on va prendre une franchise pour ouvrir un snack. Ouais, mais, bof, c'est pas intéressant. Pardon, je lui parle d'un travail, ouais, c'est pas intéressant. Pendant que je lui dis, je sais pas, moi... En fait, tout ce que tu dis, elle te prend un peu pour une... Chaque fois que t'as une idée, c'est une idée de merde, quoi. Attends, j'étais pas loin, tout à l'heure. Oui, oui, c'est vrai, t'étais pas loin, oui. Mais après, pourquoi tu le... Parce que moi, on te sait, tu peux aussi avoir tes projets de ton côté, tu vois, si t'as envie de faire un snack. T'as pas besoin d'elle. Tu vois, tu vois, ce que je veux dire, c'est pas parce que t'es marié ou t'es en couple que forcément, tu sais, tu dois l'impliquer dans tous tes projets, tu sais. Elle peut avoir ses projets à elle, tu peux avoir les projets à toi et vous vivez comme ça, tu vois, d'accord avec toi. Mais après, moi, je me suis dit, mais quand même, on est... En un moment, on forme une seule personne, tu vois. Bah non, bah non, bah non. En plus, travailler en couple... Merci, hein, si je l'ai pas fait. Bah, tu travailles avec Arion. Non, mais non, parce que moi, au début, quand elle est arrivée, Cariole, en fait, tous les matins, j'ai débriefé un peu sa prestation. Et ça, ça a duré deux jours. Elle m'a dit, ouais, ta gueule, t'es pas mon chef. J'ai dit, effectivement, mais je suis quand même étant un grand professionnel de la radio. Oui, c'est vrai. Je me permets. Et elle m'a dit, non, mais moi, j'ai arrêté. Parce qu'en fait, j'ai... Et avec du recul, elle a raison. Parce que ça la saoulait, tu vois. Bah oui, bien sûr. Comme elle me disait, elle me dit, c'est pas à toi de me faire des réflexions, quoi. Mais tu sais, je le faisais pas d'un... Ça partait pas d'un mauvais sentiment, tu vois. Mais en fait, ouais, tu sais, ton snack, peut-être que, tu vois, je sais pas, peut-être que toi, ça t'intéresse à fond. C'est peut-être un truc qui l'intéresse pas du tout. Mais c'est pas pour autant que vous vous aimez pas, tu vois ce que je veux dire. Mais regarde, là, il y a presque une quinzaine de jours, là, on se parle pas. Ça évite les embrouilles, c'est bien ça. Vous allez rigoler. En fait, le problème, c'est quoi ? C'est quoi ? Un jour, en fait, j'étais en train de parler avec un pote, et là, elle m'appelle. Elle m'appelle, bon, j'en avais pas répondu. Elle me rappelle, elle me dit, tu parlais avec qui ? Je lui dis, avec un pote. Elle me dit, avec qui ? Je lui dis, avec... Tellement, quoi. Elle me dit, partage-moi ton écran. Ah, parce qu'elle t'est jalouse. Tu lui rends pas fou, ouais. Ouais, je lui dis, écoute, tu me fais confiance ou pas ? Elle m'a dit, oui, elle se fait confiance, mais montre-moi. Ah, bien, bien, bien. Déjà, à partir de là, moi, j'aurais raccroché, j'aurais dû, ah, vas-y, lâche-moi, quoi. Ouais, moi aussi, au bout d'un moment, il faut se faire respecter. Mais c'est tranquille, ouais. Oui, non, mais c'est vrai qu'elle te rabaisse, parce que quand elle te dit, chaque fois que t'as un projet, que c'est un projet de merde. Non, mais en fait, oui, non, parce qu'elle pourrait dire, bon, c'est bien, elle pourrait t'encourager et dire, bon, par contre, moi, j'ai pas envie de faire des sandwiches, quoi. T'as quelqu'un de négatif. Si tu voulais faire un snack. Regarde, il y a Sylvain, là. Sylvain, 25 ans. Sylvain, tu fais des sandwiches. Ouais, c'est ça, oui. Sylvain du 9-4 qui nous dit, oui, t'as quelqu'un de négatif dans ta vie, tu vois, et donc le négatif attire du négatif. Non, mais en fait, je pense qu'elle t'infantilise un petit peu, parce que... Ah, Marie, elle veut revenir à son truc, qu'elle te prend pour un bébé. Non, mais c'est ce que tu disais, en fait, elle s'occupait de son papa et tout, apparemment, elle a perdu son papa et je pense que, tu vois... Non, mais t'as rien compris, Marie, elle s'occupe de sa mère parce que son papa est décédé. Ah, de sa mère. Oh, bref. Non, mais toujours est-il qu'elle gère les trucs. Ce soir, mais tu comprends rien. Est-ce qu'elle te prend la tête aussi sur des petits trucs tous les jours chez toi, c'est-à-dire que tu poses un verre où il faut pas et elle gueule ? Après, moi, je suis organisé. Ah, c'est vrai, ça va. Non, mais c'est une question. Ah, mais t'en mets pas une dedans, quoi. Ah, non, mais je pose une question. T'en mets pas une dedans. Tout à côté. Non, mais je pense que le problème, il vient du... Ce que t'as dit tout à l'heure, un couple, ça fait qu'un. Parce qu'un couple, ça fait pas qu'un, c'est deux. C'est un plus un. Et si tu dis qu'un couple, ça fait qu'un, au bout d'un moment, il y a des embrouilles parce que vous allez vous priver de trucs que toi t'aimes bien et qu'elle, elle aime pas et que toi t'aimes pas et qu'elle, elle aime bien. Mais un plus un, vous êtes sûr que ça fait deux. Exactement. Non, mais tu vois, c'est... Vous allez... Non, mais moi, je suis complètement d'accord. En même temps, j'avais dit de départ. Parce que moi, je pense que ton idée de snack, tu vois... Fais-le, ton snack. Non, mais tu peux comprendre qu'elle, ça puisse ne pas l'intéresser, tu vois. C'est comme si elle te dit, ouais, demain... Bon, ça va être un peu miso, ce que je vais te dire. Vas-y. Mais demain, je sais pas, je vais faire une entreprise de vaisselle. Voilà. De vaisselle, qui, non ? Ok, pourquoi pas. Ça peut être pas t'intéressant. Tu peux l'encourager en disant ouais, c'est bien. Tu ferais bien déjà de la faire chez nous. Non, mais... C'est un peu à la maison, mais... Non, mais tu l'encourages, mais tu vois, c'est pas forcément un truc qui, toi, va t'intéresser. Bah, ouais. Tu vois, c'est moi, par exemple, je prends mon exemple dans ma vie perso. Cariole, avant de venir travailler avec nous sur Skyrock, avec le grand professionnel de la douce que je suis. Elle gardait des chiens. Tu vois, moi, ça m'intéressait pas de garder des clips. Pourquoi c'est ça pas des chiens ? Non, mais ouais, mais j'en avais cinq dans la maison. Tu veux pas garder mes des lignes un peu, gratuit ? Ah non, mais non, moi, j'en ai déjà dû à la maison, voire trois. Ça suffit. C'est nul comme Van. Non, non, mais en tout cas, non, non, je... Mais tu vois, c'était pas mon truc. Et je l'ai laissé faire, tu sais, je l'encouragais là-dedans, mais j'étais pas... J'avais pas envie d'être doc-sitter, moi. Non, mais tu vas pas lui faire faire ce que toi, t'as envie qu'elle fasse, tu vois. Ah non, mais c'est ça. Et je pense que c'est un peu ça, votre problème. Et ouais, comme on disait, un couple, c'est un plus un. Vous n'êtes pas obligés de faire tout le temps. Tu vois, par exemple, actuellement, t'as un travail, elle a un travail, vous faites pas le même taf ? Bah ouais. Non, non. Ah oui, oui. Ah oui, non, mais déjà, vous prenez la tête à la maison, si en plus vous bossez ensemble, waouh, waouh, waouh. C'est avec sa meuf, c'est misqué, hein. Il y a plein de couples qui pètent à la tête. Bah, tu prends la tête au taf, tu prends la tête à la maison, c'est deux fois plus ample, tu vois. Le souci, maintenant, c'est que, en fait, tellement que même, par exemple, dans des problèmes, tu vois, elle est trop rancunière. C'est qu'en fait, moi, tu vois, je suis le genre de personne diplomate, tu vois, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, mais à un certain moment, tu vois, maintenant, tellement qu'elle m'énerve, je suis en train de lui faire comme elle me fait elle, quoi. Mais ouais, mais comme tu vois, comme t'as des projets et que tu lui demandes son avis et que tu suis son avis, au bout d'un moment, elle te respecte plus parce qu'elle voit que t'as pas de couilles, comme tu dis. Ah, c'est ça. C'est un peu plus et le manque de respect pour toi, on nous disait là sur le message. C'est qui ? C'est Pornhub qui nous... Bonjour, Pornhub qui nous laisse un message. C'est joli. Après, c'est vrai que si à chaque fois que tu lui parles d'une idée, elle te dit, ah non, c'est de la merde, c'est vrai que ça donne pas super envie non plus. C'est que la meuf, elle n'est pas... Quand t'aimes quelqu'un, t'encourages la personne. Même si au fond de toi, elle peut te proposer elle aussi un truc, tu sais, du dire cash comme ça, ton truc, c'est vraiment de la merde. Ouais, bon, tu vois, tu peux arrondir les jambes. Ouais, les jambes. Ouais, les jambes. Tu peux arrondir les jambes. Tu arrondir les jambes, les jambes aussi, on les fait embouffer. Bah, mais tu vois, c'est vrai, on va t'en parler et tout ça. Vous en pensez quoi alors de cette histoire ? Tu voulais demander quoi aux auditeurs, aux auditrices de Sky, Yacine ? Ouais, mais juste là, pour l'histoire-là, je vous dis dans le bruit de 15 jours, on ne se parle pas jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. C'est comme à Rédi de partager avec qui je parlais. Oui. Là, je ne voulais pas de soucis. Je me dis, allez, je vais lui partager. Tu sais qu'elle me dit quoi ? Elle me dit, ouais, rentre dans la discussion. Et voilà, la discussion, je parle avec un mec, je dois dire, on... Non, mais ça, déjà, tu te laisses trop faire. Moi, je raccroche au nez, je leur dis, ah, vas-y, à tout à l'heure. Je ne me soule pas, je te dis avec qui j'étais. Voilà, fais pas chier. Non, mais c'est bon, d'un moment, c'est quoi ça ? Ouais, partage l'écran. Non, je ne partage rien du tout. Je leur dis, ah, je ne sais pas faire. Allez, je partage rien du tout. C'est pas con, je ne sais pas faire. Allez, à tout à l'heure, on se voit à la maison. Il y en a beaucoup qui disent, faites-vous respecter, tout ça. Il y a plein de messages que vous vous laissez là depuis tout à l'heure. Bon, si vous voulez réagir là-dessus, vous nous dites, tu voulais demander quoi aux auditeurs, aux auditrices de Skype ? S'il y a des personnes, en fait, qui vivent ça, quoi, ils font quoi pour s'en sortir. Parce que des fois, franchement, j'ai envie de partir de la maison, de rester même dehors. Si t'es mieux dehors que dedans, c'est vrai que ça peut causer des problèmes. Ouais, non, mais quand on est là, c'est mal barré. Parce que si t'angoisse de rentrer chez toi, ou alors, il faut que tu aies une bonne discussion avec elle, en disant, écoute, vas-y, notre relation, ça ne va plus. Moi, à chaque fois que je dis un truc, je propose un truc, tu me dis tout de suite que c'est de la merde. C'est ça. T'as jalousie, j'en peux plus. J'en peux plus de ta gueule. En gros, il y en a plein d'ailleurs qui disent qu'il faut porter tes couilles. Il faut un peu plus t'affirmer. T'es trop gnan-gnan. Non, mais t'es trop... Tu subis. Tu ne fais pas les trucs si elle n'a pas envie de les faire. Les trucs, elle est habituée maintenant. On fait tous des trucs. Elle ne va pas comprendre. Je ne sais pas, Samy, quand tu regardes un match de foot, ta meuf, elle n'est pas toujours dans ton dos. Ouais, c'est clair. Des fois, elle n'est pas d'accord. Des fois, ça la saoule. Chacun fait son truc. Comme disait Romano, quand elle fait la vaisselle, tu ne vas pas forcément là à faire la vaisselle. C'est sa passion. Chacun son délire. Chacun ses passions. Non, mais il ne faut pas se faire bouffer. Moi, j'ai arrêté. Je regarde le message d'Ebée qui nous dit j'ai arrêté mon travail pour avoir amour pour une meuf. C'est le truc que j'ai le plus regretté dans ma vie. Salut Ebée du 42. Et puis Joe Haltelac, tu n'as pas l'air d'un con. Tu n'as plus ton boulot. Tu n'as plus rien. Non, mais c'est ça. Il ne faut pas accepter ce genre de truc. Tu vois, on a eu Laura tout à l'heure qui s'est enfin séparée du mec mais elle avait accepté ses tromperies et du coup, elle était dans la merde. Non, mais c'est vrai, il ne faut pas faire ta vie en fonction de ta meuf et vice versa, d'ailleurs, tu ne fais pas ta vie en fonction de ton mec. Bon, vous nous en parlez, vous nous dites si vous avez un truc à dire là-dessus. On vous attend. On va réfléchir à ça, Yacine. Allez, OK. Bon, ne quitte pas Yacine. On va t'envoyer ton t-shirt de Skyrock à Nice. Reste à l'écoute. On en reparle pour les... Vous donnez de bons conseils la Radio Libre de Skyrock. Ça, c'est très gentil. On est des professionnels. C'est Letty qui nous envoie le message. On te fait un gros bisou à Letty. Il faut communiquer car il ne vaut la communication. Naila Hoff, 29 ans. La communication, elle est un peu rompue parce qu'il ne se parle pas. Elle nous envoie un message. Merci à toi. Il a l'air gentil. Tu vois, il y a plein de messages qui disent que tu as l'air gentil mais trop gentil. Ah, tu vois, il a l'air gentil qui va être gentil. Des points hauts qui nous laissent un message. Inzaghi du... Non, Inzaghi 38 ans qui dit qu'il a l'air une bonne patte ce garçon. je viens de le dire. Tu vois, tu as fait une Marie. Eh ben voilà. Non, pas du tout, on n'avait pas entendu Marie. Tu l'as dit, mais micro éteint. Voilà. Tu l'as dit en antenne. Oui, t'as raison. bon courage, Yacine. Merci. Mais donnez-nous. Je suis malade comme un chien. Ah, ça y est. C'est tout. Je prends des médicaments et qui nous fait pas chier. c'est vraiment pas parce que ça me fait plaisir d'être là parce que je suis malade comme un chien. Je pense que je serais Guigui, par exemple, je serais directement à l'hôpital parce que Guigui, il est fragile. Pendant un mois. C'est un petit gars fragile. Et voilà. Putain, je sens que j'ai la chiasse qui revient. Ah, tu vois. Ça parle même pas, ça. Ah, les informesses. C'est parce que le clash arrive. Non, mais le clash arrive, Cédric. Ça te dérange pas, Cédric, de me mettre un doigt dans le cul. Oh là. Ouais, je sais que t'aimes ça. Je peux mettre même deux doigts pour boucher tout ça. Combre-toi, gros sac. Bon, c'est toi qui dis ça, sérieux. Allez, c'est vrai. Bon, après Yacine, il y a Yanis, Yanis du 94. C'est là Yanis ? Oui, je suis là. Salut l'équipe. Eh ben, salut à toi Yanis. Bon, on est là pour résoudre des problèmes, entre autres, on est là pour parler plein de trucs. Si vous avez un truc à nous dire, un coup de gueule à pousser, vous n'hésitez pas non plus. Et toi, donc, c'est un problème avec ta daronne Yanis ? C'est ça, exactement. Et alors, c'est un problème qui va concerner tout le monde parce qu'on a tous une daronne, on a tous eu une daronne. Ouais. Et il n'y a pas que moi qui est dans cette situation, il y a beaucoup de personnes. Oui. Et c'est une situation qui peut intéresser Romano. D'ailleurs, tu peux être de bons conseils Romano pour Yanis. Bon, on va essayer. On va parler de... De la daronne ? Oui, mais... Mais... C'est vrai que ta mère est mère poule. Quand elle voit Romano, elle lui fait... Ouais, mais c'est ça. Et puis, elle se met sur moi. Elle me couve. Et à chaque fois, elle nous fait des... Les omelettes. C'est une casserole et hop. Un oeuf dur. C'est au choix, quoi. On peut se brouiller, tout ça. Je ne sais pas si elle est poule, ta mère, mais non, c'est pas ça le sujet. Elle fait beaucoup de ménage ? Non. Ah, moi, je pense à ça aussi, ouais. Je sais rien, de tes spécialités. L'argent ? Ah, l'argent. La daronne et l'argent. Elle est radine ? Elle est radine, Yanis. Vous l'avez dépensé, ouais. Excusez-moi, excusez-moi, je ne vous entendais pas. La daronne, elle est radine ? Radine, mais carrément, t'es trop gentil en disant ça. Ah ouais, c'est une vraie passe comme Diffoul. Non, comme toi. Diffoul, elle est radin comme pas deux. Ouais, mais j'aurais envie de te dire, c'est pas grave si elle est radine. Ça fait quoi ? Non, en fait, c'est pire que radine. Je dirais même, oh là là, Pauline. Ah ouais, oh là là. Ah ouais, oh là là radine. Ah ouais, oh là là radine. Oh là là radine. Un petit délai, mais moi, t'aurais fait, t'aurais fait, voilà au lieu de, oh là là. Voilà radine, c'est beaucoup mieux. Voilà la radine. ta mère est radine. Non, mais les radins, c'est un cauchemar à vivre. Mais t'en es là, tu fous là. T'es même pas radin. Quand je vais te raconter les histoires, tu vas comprendre et tu vas dire qu'il y a quelque chose qui t'en parle. Mais pourquoi je suis radin, moi ? Je suis pas radin, moi. T'es pas non plus le mec qui défense. C'est qui le mec qui fait pas chier alors qu'il pourrait... Pourquoi tu dis économe ? Économe. 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 C'est quoi cette action après avoir été pour louer mais une cagole de Marseille. T'es con quoi. Non mais la Marie, elle a raison, je suis pas radin. Non mais tu... Il y a plein de trucs, tu te fais jamais trop de plaisir quoi. Si. Le mec pour aller en Italie, s'il te plaît, il passe par l'Allemagne. Ouais, c'est d'accord. Parce que tu gagnes 10 balles sur un billet. Ça c'est radin. Mais son frigo, il marche plus, c'est un placard, il faut ses vêtements dedans. Non, maintenant il y a également... C'est quoi qui marche plus ? Le lave-vaisselle. Mais le frigo, il marche très bien. Ah ça il remarche. Et le lave-vaisselle ? Le lave-vaisselle il marche pas mais je lave la vaisselle avec les mains. Bah ouais, parce que tu sais pourquoi ? Parce qu'il estime d'être tout seul donc il n'a pas besoin de lave-vaisselle. Bah oui. En fait il n'a pas envie d'en acheter un, c'est un radin gros. Bah oui. Oui donc c'est un radin gros. Je suis toujours que c'est ça gros. Ah bah c'est bien d'avoir lave-vaisselle. Parce que même lave-vaisselle ça lui casse les couilles de l'affaire. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Oui non mais bon la vaisselle c'est pas non plus le luxe ultime quoi. C'est cher. De quoi la vaisselle ? Ah ouais putain j'ai jamais eu de la vaisselle. C'est mon rêve à toi. Qu'est-ce que je déteste ? Alors ça c'est le truc que je déteste le plus. Mais c'est pas toi qui jetais la vaisselle à une époque. Tu vis toute seule Marie pourquoi on a besoin de la vaisselle ? Moi tu ne prends pas la vaisselle. Mais de toute façon tu ne bouves jamais chez toi tu bouves tous les soirs là. Ouais c'est vrai que je ne bouge plus chez moi. Mais c'est pas pour les verres. Non non. Ah mais les verres il y a pas des verres il y a pas des verres en plastique. Non mais non ça va pas non. Mais tu m'as pris pour qui ? Bah attends. Je vois dans mes mains. C'est ça dans la zague. Je verse ma bien comme ça dans le creux de ma main. Et je lape. Voilà c'est limite de faire la vaisselle. C'est pas con. J'ai juste à me laver la main. Explique nous Tadaron explique nous qu'est-ce qui commence à se passer. En gros pour vous mettre déjà dans la situation c'est que on n'est pas nés en France je suis d'origine algérienne on est nés en Algérie et du coup une fois qu'on est arrivés en France ma mère elle n'a jamais travaillé une seule fois du coup zéro fiche de paye en France. Ok. Tu vois ? Et du coup c'était mon père qui travaillait malheureusement mon père il a eu un accident il est décédé père à son âme et du coup il fallait quelqu'un pour payer les factures tout ça sachant que ma mère elle ne parle pas français il fallait travailler tu vois ? C'est à dire que j'ai commencé à travailler dès le plus jeune âge. T'as commencé à quel âge ? T'as 22 là ? Ouais j'ai 22 j'ai commencé à 16 ans dans les marchés. Ok. Je faisais les marchés le mercredi les week-ends tout ça et c'était l'une des seules rentrées d'argent parce qu'on en avait deux j'ai une grande soeur aussi qui a 23 ans Elle travaillait elle aussi ? Voilà c'est ça elle travaillait elle aussi et donc du coup on a commencé à payer les factures tout ce qu'il y a de la maison les courses tout ça parce que du coup vu qu'il y avait que le père et ma mère elle a commencé à faire des formations tout ça faire un peu d'emploi faire en gros se régulariser pour rentrer dans la vie active Ouais Et donc du coup elle a commencé à travailler elle a commencé à avoir eu ses premiers salaires ses premiers salaires excuse-moi mais du coup ce qu'on donnait nous ça n'a pas baissé c'est-à-dire que moi je suis étudiant en fait j'ai ma voiture à payer j'ai mon assurance même si je vis toujours chez ma mère et que pour moi quelqu'un qui vit encore chez ses parents et qui est majeur ça a un devoir un peu d'aider le foyer sinon ça sert à un bret c'est chez toi donc sur ça je suis d'accord mais quand elle je vois qu'elle a des rentrées d'argent et que ses rentrées d'argent ils ne vont pas dans le foyer ils vont dans ses plaisirs personnels c'est un peu compliqué il en galère lui aussi non mais moi en fait c'est pas la question qui a la raison c'est à daronne ça ne regarde pas ce qu'elle touche et puis vous donnez ce que vous donnez et puis voilà mais moi si je touche 1300 euros et que par mois je lui donne 1200 et que ma soeur elle lui donne 1100 et qu'il nous reste comment on fait non non faut pas pousser mémé dans les orties non mais si elle tige a 400 balles 400 balles tu vois ce que je veux dire et elle a son salaire mais c'est pas ça mon salaire mon salaire je suis entre 1200 et 1500 au plus gros et par mois moi de ma poche il y a 1200 euros en virement automatique qui vont sur elle ah oui mais t'as plus rien t'as plus rien pour vivre après c'est vrai c'est un pro oui c'est léger et qui dit que ta daronne en fait tu crois qu'elle dépense vos sous mais en fait elle dépense ses sous à elle dans le loyer dans tout et vos sous elle les met de côté pour vous bah ça je le sais en fait parce que tu sais comme elle ne connait pas trop j'ai accès à ses comptes directement tu vois effectivement et si toi tu lui verses ton salaire quasiment en entier et qu'elle s'achète des sacs à main tu vois c'est clair qu'au bout d'un moment tu te dis ouais c'est sympa de financer les sacs à main de ma mère mais ça gaffe un peu au bout d'un moment et puis à ce prix là tu peux trouver un appart aussi un gros ouais je peux me trouver un appart mais moi en fait le but aussi c'est que je veux pas trop non je vois voilà je veux pas trop rentrer dans les détails mais tu sais ma mère c'est une personne tu peux pas la laisser toute seule à la maison tu vois c'est pas je vais pas rentrer dans les détails mais c'est une personne qui est pas autonome pour son âge tu vois ou pas mais donc ta mère ta mère elle bosse oui elle travaille donc elle a donc elle a un travail elle a un salaire elle gagne de l'argent c'est quoi elle a un temps plein elle a un salaire on va dire normal ouais elle a un temps plein ouais voilà c'est des idules baronnes oui oui il y a une question qu'on nous pose c'est Pierre qui nous demande ça est-ce qu'elle gagne plus que toi ben non on gagne la même chose d'accord à peu près alors oui sauf qu'elle elle récupère ton salaire et le salaire de ta soeur en plus non mais c'est ça et le salaire de ma soeur plus son salaire c'est-à-dire en fait elle se fait 3000 balles par mois ta mère ça va ouais même plus ouais c'est ça mais du coup elle paye le loyer et la bouffe avec c'est ça non en gros elle paye le loyer et en fait nous avec l'argent qu'on lui donne du coup il y a le loyer et les courses mais le loyer c'est un logement le logement il ne tue pas la mère mais tu sais c'est un logement social on a 600 euros de loyer pour 3 pièces enfin tu sais c'est pas on n'habite pas sur l'avenue des Champs-Elysées quoi oui sinon c'est plus cher c'est vrai voilà tu comptes à peu près 400, 300, 400 euros de course vu que les courses maintenant c'est devenu beaucoup plus cher il reste quand même un bon paquet mais on fait quoi dans la thune ouais c'est quoi tout à l'heure tu n'as pas répondu on m'a voulu savoir ce qu'elle fait de l'argent non mais tu dis qu'elle fait ses plaisirs personnels mais par exemple c'est quoi c'est acheté quoi dernièrement qui t'a paru abusé par rapport à l'oseille que tu lui donnes que ta soeur et toi lui donner par exemple il y a des choses beaucoup plus importantes que faire un dressing ou acheter des meubles pour faire un dressing par exemple elle a acheté des meubles des miroirs tout ça pour faire un dressing pour elle alors que par exemple tu vois nous nos chambres c'est à moi de le faire en vrai tu vois mais je ne sais pas genre il y a des chambres à refaire il y a des murs à refaire il y a des priorités quoi tout ça non mais ouais mais c'est après il y a des gens ils n'ont aucun sens des priorités il y a des gens ils ne vont pas avoir d'oseille ou alors ils vont toucher un peu d'oseille au lieu de faire d'acheter un truc important ils vont s'acheter un truc futile tu vois non mais c'est sûr il y a une elle qui nous demande est-ce qu'elle vous oblige à vous donner des sous alors c'est naturellement c'est comment ? au début c'était un peu ben en fait c'est même pas une obligation j'appelle ça l'obligation personnelle en gros c'est parce que s'il n'y a pas de papier qui rentre on va rentrer le papier tu vois ou pas c'est à dire c'est pas une obligation mais si on ne sait pas comment ça va se finir après tu disais que toi pourquoi tu voyais tous les comptes et tout ça pourquoi tu poses pas tout avec ta mère ta soeur en disant bon voilà ce que ça coûte voilà ce dont on a besoin tous les mois un tiers un tiers et vous mettez tout tu vois sur la table je suis d'accord avec la Marie ben oui moi j'arrêtais de payer moi ben non lui il arrêtais directement je n'aurais pas trop payé je n'aurais jamais payé peut-être un peu au début tu vois si ma mère est dans la merde bien sûr je vais l'aider mais si tu poses tout après de la poser mon salaire entier ça sort de question bon on va reparler dans un instant vous nous dites comment vous réagissez si vous habitez chez les parents est-ce que vous filez un petit peu d'argent quand vous bossez quand vous avez habité chez vos parents on fera un petit tour d'équipe là pour nous mais ça moi mes parents ils n'auraient jamais accepté tu donnes des sous et moi non plus d'ailleurs tu vois ça la famille non mais moi je pense que non non mais moi ils n'auraient pas accepté tu voulais demander quoi aux auditeurs aux auditrices de Sky toi j'ai oublié j'ai oublié de préciser un truc c'est aussi qu'en fait c'est qu'elle a rencontré un homme qu'on connait et il y a des prélèvements des trucs futiles genre par exemple des Airbnb des trucs comme ça et ça c'est des prélèvements que j'ai vus et j'ai pas trop envie de regarde Karim qui était d'accord avec ta daronne au départ il a changé d'avis tu sais j'ai pensé à quoi Airbnb ta daronne elle se fait ken dans un Airbnb non je pensais à ça je suis genre non je pensais à ça parce qu'elle peut pas ramener son mec à la maison vous êtes là donc il prend un hôtel ah mais moi j'aurais pensé à ça aussi mais c'est sûr donc tu trouvais ça normal au départ qui file tout là t'as changé d'avis ah ouais j'ai complètement changé d'avis mais tu sais que t'as récupéré Karim dans ta team non mais les virements que tu fais tu devrais passer 300 balles tu devrais entre 300 et 400 balles max tu sais pas ce qu'elle a besoin vous en pensez quoi vous nous dites on va revenir avec toi à priori elle a des gros besoins les Airbnb ça coûte cher Airbnb si elle produit Airbnb par mois tu m'étonnes tu as besoin de ça c'est toi qui paye bon bouge pas Yanis t'as du soutien il y a des messages vous réagissez vous nous dites ce que vous en pensez on va faire le clash j'espère qu'il n'est pas trop tard pour le clash c'est tard un peu mais on va le faire quand même parce qu'on est des ouf c'est parti clash de la drag Romano il y a un peu de pub à passer après là on a un peu déjà on a un peu beaucoup de retard déjà merde parce que j'aimerais bien te payer moi c'est pas le tout mais Romano a besoin d'un salaire également il faut le passer là maintenant tout de suite on peut attendre un peu on attend un petit peu la pub attendra le clash est parti Romano chevelu à moumoute Cédric quatre mentons un ventre surdéveloppé et un cerveau face à face les deux plus grands séducteurs de la planète c'est le clash de la drag sur Skyrock allez clash de la drag sur Skyrock c'est parti on y va Romano d'un côté Cédric de l'autre moi je suis cow-boy cow-boy tu es Michael Couille Michael Couille et Cédric tu es mannequin mannequin slip mannequin slip Michael Couille mannequin slip moi je cherche une bonne femme à monter je m'entraîne pour mon rodéo t'as vu faire Michael Fock écoute je peux changer de nom je suis également Johnny Massachoucette ils vont récapter les gens allo bonsoir est-ce qu'Olivier est là s'il vous plaît oui merci désolé de vous déranger à cette heure tardive je suis obligé d'être poli à ta place je voulais le dire allo ouais Olivier comment ça va c'est qui c'est Michel un de tes voisins tu vas bien allo oui ouais je tapais là pour t'annoncer une bonne nouvelle j'ai été pris pour un casting pour faire mannequin slip et du coup je voulais finir faire un petit défilé devant ta femme voir si ça lui plaisait finir faire mais ça va pas non ah si ça va là j'ai acheté mes nouveaux slips je voulais venir à la maison dans le canapé elle se pose et moi je fais le défilé devant elle je me mets je me mets en slip torse nu et si ça l'excite je lui fais l'amour ça va l'exciter c'est sûr non mais ça va pas non ah non ça va non tout va bien il paraît que ça fonctionne comme ça dans le showbiz non mais vous êtes malade ou quoi là ah non tout va bien je peux venir à la maison allez là et pourtant tu l'avais proposé de se mettre dans le canapé dans le canapé puis je m'amuse un petit peu avec elle le canapé le canapé le canapé bon ça allô Romano allô 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 c'est Ali oui hello allez comment il va ça va bien c'est Michael Cui à la parée ouais ouais je fais je suis cow-boy je fais des rodéos ta femme est là ce soir ta gueule c'est le bataire je voudrais venir la monter pour m'entraîner à faire du rodéos sur elle on va monter ta femme fils de pute bah tu veux que je vienne je vais te monter toi éventuellement j'enchaîne 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 il est tard j'enchaîne il est tard j'enchaîne ouais mais tu fais de la merde c'est Difoul il met des sous en plus là il rajoute des trucs j'ai mis la musique du canapé il met la musique du canapé il nique le clash en fait Difoul c'est le canapé c'est le canapé c'est le canapé c'est le canapé il n'a pas avec le canapé il n'a pas avec le canapé il n'a pas de raison allez Cédric allez vas-y on y va allo florent allo oui florent florent il est là flot c'est qui bah c'est Michel le voisin oui le futur mannequin pour sleep allo Michel ouais Michel bah je t'explique là j'ai passé un casting la semaine dernière et j'étais plus aujourd'hui pour faire mannequin sleep et je voulais faire un petit défilé pour ta femme tu peux venir à la maison bah je voulais venir avec mes sleep là à la maison faire un défilé tu te poses dans le canapé toi et ta femme si t'en as une et puis bah je vous fais un petit défilé si ça t'excite bah on fait l'amour comme dans le showbiz c'est quoi c'est délirant ? bah c'est pas un délire je suis mannequin ma gueule allo et voilà malgré le canapé bah trop de pression dans le canapé attend d'un mètre d'envoyer un appel toi qui ? non je parle à Guigui ah très bien parfait je suis obligé de driver un peu l'équipe parce que attends mais déjà 10 mois il faut enlever son truc plutôt mais non mais il met les soumets de son canapé tu parles à moi son canapé il est tard là c'est vrai que son canapé se le met dans le cul un peu comme toi il a encore échoué comme grosse merde comme ton premier tour bon allez laissez un espace au cowboy yeah allez le cowboy romano c'est quoi ça ? ah c'est bien le sait c'est ça exactement ton titre préféré ouais je suis pas fan bon je sais quoi son truc je suis pas très country comme boy Michael Cooey est dans la place baby je suis pas trop country boy moi mais bon Alexis allez Alexis allo Alexis hé connard il est 23h passé hé hé désolé de te déranger à cette heure ci mon ami hé tais toi je suis Michael Cooey je suis cowboy mec hé hé et je voudrais venir monter ta femme dans le canapé non pas dans le canapé non non il a raccroché il est parti il est parti il est parti il serait mal envoyé à la pleine photo je te dis le morceau aussi tu me diras c'est pareil allez toi Eric allez vas-y envoie ma gueule troisième tour du clash c'est bien ça il y a du rythme ce soir the rhythm of the clash putain faut que je serre vas-y serre je comprends pas normalement les mannequins ça fait rêver les femmes et ouais allo oui oui bonsoir comment ça va Thierry c'est la femme de Thierry comment comment ça va ce soir et vous êtes qui monsieur bah c'est Michel le mannequin le voisin ah vous vous trompez j'ai pas de voisin mannequin là ah si si bah c'est moi j'ai passé un casting j'ai été pris aujourd'hui et je suis mannequin slip je voulais te faire une petite démo ce soir à la maison ah la 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 ah mais Guigui la famille là oh putain les gars arrêtez non mais Guigui c'était très bien c'est vrai mais c'était pas mal par contre tu passes la même chose je t'insulte ah voilà t'as vu hi-ha Michael couille est sourd allez c'est parti vas-y Michael tête de couille allez Malquin crash test je suis impartial dans les appels je précise un cas alors tu les appelles qui j'avantage personne j'appelle qui bonne question hi-ha il y en a plusieurs là alors allo 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 Philippe oui oui c'est Philippe non pas du tout c'est le fils de Philippe c'est possible ah c'est dis voir mon grand c'est Michael couille à l'appareil je suis cow-boy yeah hi-ha tu aimes bien les cow-boys hi-ha et ce soir il faudrait que je vienne te monter pour m'entraîner à faire un rodéo je peux passer à la maison ok ouais vas-y viens ouais parce qu'il y a la limite il n'y a pas une femme à monter si si bah on est deux viens on va s'amuser ouais comme ça je vais monter ta femme et puis après je pense que même que je vais la démonter parce que je suis Michael couille yeah et je viendrai avec mon pôle John Mast à Soucette bon bah j'arrive dans 5 minutes ok ouais c'est ça c'est ça trou de bol va j'arrive tout de suite tu vas voir le trou de mal ce qu'il va te faire j'arrive avec mon cheval à tout de suite mon bébé tu dis à ta femme de se préparer elle va prendre cher c'est comme ça dans Texas à tout de suite hi-ha cow-boy yeah yeah yuhu yuhi pas mal on a fait des 3 tours bah allez c'est bon on arrête en plus il est tard ah c'est tout vas-y encore il y a encore des numéros allez vas-y t'as qu'à faire bon allez on fait le tour d'abord le mannequin crash test là allez c'est vrai quelle tête de couille on le fait pour toi le tour de la mort allez vas-y au revoir allez c'est parti dernier tour le tour de la mort vous savez comment ça marche ça répond ça répond ça répond allo oui bonsoir c'est la femme de Dominique oui comment on y va ce soir c'est qui c'est Michel le voisin le mannequin j'ai un peu là parce que tu sais j'ai passé un casting là pour devenir mannequin mannequin slip et j'ai été retenu donc je vais faire des défilés je vous connais pas attendez mon mari vous connait ou pas ? ouais bah ouais je le connais je crois de temps en temps bah je voulais faire un petit défilé à la maison là pour toi et Dominique allo ? ouais Dominique comment ça va ? ouais ouais je parlais avec ta femme là elle avait l'électricité je lui dis que j'étais mannequin pour une marque de slip et elle voulait que je passe à la maison pour lui faire un défilé ouais et ta connerie ? bah là ma connerie elle en route là j'arrive chez toi ouais ouais bah je peux venir tout de suite ? ouais on va te faire foutre bon allez sois pas jaloux Dominique si tu veux je te prêterai un slip ou deux aïe aïe c'est encore un échec vraiment mais comment tu fais pour être aussi nul ? et ta gueule c'est incroyable quatre à la suite quatre échecs c'est vraiment un vieux serrage qu'est-ce que tu as fait toi Michael Crouille ? qu'est-ce que tu parles peut-être beaucoup ? allo ? Didier ? ouais c'est Didier comment il va ? ouais et toi ? bah ça va je me présente Johnny Massachusetts à l'appareil chucoboy et ce soir je voulais venir monter ta femme pour m'entraîner au rodéo eh non il a raccroché mais la musique c'est direct bon Guigui veut continuer mais tu veux faire le clash ? je sais pas mais ça s'enchaîne bien et tout là t'es content Guigui hein ? vas-y viens on fait le tour mais on fait le tour de la mort on a pas fait le tour de la mort vas-y viens on le fait on vient de le faire mais non on l'a pas fait mais non allez vas-y on fait le tour de la deuxième mort bon je demande à Romano et à Cédric vous voulez continuer ? bah oui vas-y le tour de la réincarnation moi franchement j'ai fait un serrage t'as pas un vieux serrage mais c'est à fait toi tu as pas te contenter de ça non y'a pas un super serrage ouais vas-y t'as fait du cac on a un appel mais c'est toi qui dis ça le mec qui l'a rien fait s'il te plaît il était nul à chute du début à la fin non mais fais l'indien il fait le combat il fait l'indien Cédric vas-y il fait ah 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 c'est le cheval je sais pas bon dernier tour de la mort là c'est le dernier dernier après vous votez Cédric ou Romano c'est ça ouais voilà allez Cédric allons-y le tour de la mort allo votre correspondance on est pas gagnable on a bien fait de le faire on a bien fait de le faire vas-y laisse tomber on fait pas Romano à toi j'arrive sur mon cheval allo 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 Stéphane allo Stéphane oui oui bonjour excuse-moi de te déranger c'est Michael Couille à l'appareil je suis cow-boy bien alors je vois que l'appareil est est un numéro masqué donc vous êtes gentil pour en rappeler ah bah si mais attends parce que je vais venir à la maison là avec mon cheval et je vais et je vais et je vais venir monter ta femme parce qu'il faut que je m'entraîne pour le rodeo de demain moi allo ta galate ta galate ta galate ta galate ta galate qui c'était Jolly Jumper exactement c'était mon cheval un guest star dans le clash bon clash de la drague petit bilan tout de suite avec vos déclarations Romano Cédric c'était bien oui et bah ce soir mes amours votez Romano votez Michael Couille ou même John Massachusetts j'ai fait un magnifique serrage je vais faire un rodeo je monte le mec je monte la femme je les démonte tous les deux et bien ce soir votez Romano et Romano magnifique bien joué Romano et on va dire aussi bien joué Cédric bah merci la famille ce soir de voter pour moi j'attends de voir ce que tu vas dire on est face à Michael Tête de Couille qui a fait un vieux serrage pour ça soutenez moi la famille soutenez tous les mannequins il y en a qui votent pour Michael Tête de Couille c'est pour Romano ça et tous ceux qui mettent des slips n'hésitez pas à voter Cédric c'est EDR et c'est la famille on est ensemble tous ceux qui aiment les slips c'est la bande slip toi t'as de l'argument mettez des slips et votez Cédric allez top vote vous avez 5 minutes pour voter 22h 23h 27 ça veut dire jusqu'à 23h32 vite 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 qui va gagner Romano votez Romano voilà John Massassoucette Romano Michael Couille Michael Couille et tout le reste et dans un instant vos réactions pour pour Yannis c'est l'histoire de l'argent à la maman et puis tout le reste aussi jusqu'à minuit vous avez la parole appelez-nous 01-53-40-30-20 Sky Rock Stade Uellipa et c'est Radio Libre jusqu'à minuit en direct avec dans un instant les résultats du clash fin des votes à l'instant en fin elle n'est pas grosse mais elle est longue Romano ah putain non mais Marie t'es en train de te caresser là c'est quoi Cédric je me suis mangé un mur ah putain Samy frère désolé j'ai mal au ventre je viens de chier Karim t'as chaté comment ? Gigi l'éducation à la dure ça c'est la plus grande Radio Libre de France what a fin Radio Libre Radio Libre 21h minuit sur Sky Rock et oui en direct 21h minuit c'est autre rendez-vous tous les soirs vous profitez de la soirée pour nous appeler pour nous parler de tout ce que vous voulez gérer un problème si vous en avez un nous parler de tout profitez-en ouais vous avez la parole vous réagissez aussi par rapport à ce que nous a dit Yanis il y a un instant Yanis on va revenir à l'histoire avec la daronne ouais un petit problème que vous avez dans la vie en commun quand vous vous habitez encore chez les parents et un problème d'argent un problème qu'on va résoudre peut-être grâce à vos témoignages grâce à vos messages re salue Yanis donc t'es dans le 94 t'as 22 ans tu nous as expliqué ton histoire donc tu lui donnes tu gagnes à peu près entre 1002 et 1005 par mois et tu files 1002 à ta mère tous les mois ta soeur fait la même chose et ta mère travaille aussi maintenant donc elle gagne à peu près la même chose que vous et donc elle se retrouve avec 1002 plus 1002 plus son salaire et le loyer c'est quoi genre 600 euros et le loyer c'est quoi tu peux avoir des aides et la boule et la boule et la boule en plus on a toutes les aides genre ouais vous avez l'APL et des trucs comme ça donc tu les c'est basé sur les revenus si tu gagnes le smic en général tu as des aides c'est ce que je te disais mettez tout sur la table avec ta soeur et tout ça ah non on était un sur la table elles vont quand vous les piquez ah 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 il n'y a plus rien sur la table t'as dit que t'avais accès aux comptes ouais c'est ça les comptes c'est moi qui les gère en fait il y a tellement de choses c'est facile de faire des reproches à sa mère et tout j'ai peur qu'elles se broquent en fait c'est vraiment ça il ne faut pas lui présenter ça comme des reproches il faut dire bon bah on a 22 ans enfin toi t'as 22 ta soeur elle est plus grande en plus ouais c'est ça la 24 24 bon ta soeur elle a 24 elle a peut-être besoin d'un peu plus de 300 euros pour vivre ouais bah oui c'est pas comment non mais moi je présenterais le truc écoute moi je dirais écoute maman on t'a aidé quand t'en avais besoin maintenant t'as un salaire voilà je voulais encore un peu t'aider mais plus dans les proportions dans lesquelles je t'aidais jusqu'à maintenant mais là combien par mois pour vivre il y a Tom qui nous pose la question mais c'est quoi ces 4000 balles à peu près avec les aides tout compris non ? ah ouais tout compris bah justement pas mais on se rapproche même des 5000 en fait c'est ça en fait que et toi t'as 300 balles ouais tu vois c'est pas normal c'est un petit peu injuste j'ai 300 balles j'ai 150 euros d'assurance j'ai le gasoil j'ai en fait non mais puis bon non mais du coup t'es obligé de bouffer chez toi ah bah 2 ans 300 balles non mais t'as même pas à le justifier à la limite tu fous rien t'expliques que t'as pas d'oseille bon je voulais te dire bah après travaille mais là tu travailles en fait t'as le droit de profiter de ton oseille j'ai envie de te dire si tous les mois t'as envie de t'acheter 500 balles de basket achète toi tes 500 balles de basket au final c'est toi qui vas te casser le cul à bosser quoi tu vois bah exactement c'est ça et même quand j'en parle autour de chez moi enfin autour de moi tu sais je suis arabe hein mais les arabes quand tu parles avec eux ils sont trop dans les coutumes dans les trucs et à chaque fois que je parle dans tous les cas c'est tout avec des arabes j'en suis moi même un et c'est toute la même réponse bah t'es pas content t'as qu'à te casser ouais mais t'es marrant quand je touche 1300 euros par mois et que je donne 800 euros à la daronne et que j'ai 100 200 euros ça va être compliqué pour trouver un legement bah comment je fais bah oui mais exactement tu peux aussi lui dire que t'as envie de prendre ton indépendance et que t'habites pas loin tu vois enfin que t'as envie de t'installer pas très loin comme ça t'es toujours près d'elle et tout ça bah de toute façon admettons vu que c'est toi qui gère les comptes est-ce que si tu lui donnes moins est-ce qu'elle va se rendre compte ? même pas hein bah ouais ouais mais ça me... ouais mais tu vois elle se raconte non mais moi ou alors moi je te dis je ferais la technique que j'ai dit bon après effectivement il y a le poids des traditions et tout ça c'est peut-être pas moins facile que ça à gérer mais moi je lui expliquerais je lui dirais écoute voilà je t'ai aidé quand t'étais vraiment dans la merde maintenant au final je travaille mais j'ai l'impression d'être dans la merde aussi non mais 5000 balles d'un côté 300 balles de l'autre oui non mais tu vois c'est bon bon c'est quand même elle a la belle vie ta mère c'est Mohra qui nous laisse le message salut Mohra ouais 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 en plus tu vois c'est même pas pour faire des trucs comme tu dis c'est pour aller faire des... payer des airbnb à je ne sais qui ou payer des hôtels à... pareil tu vois c'est un peu abusé les dépenses elles sont pas vitales tu vois tu dirais ouais ma mère elle galère mais c'est pour acheter à manger ok mais là tu vois l'airbnb c'est pas obligé d'aller dans un airbnb faut que tu fasses les comptes avec elle tu dises bon bah par moi on a besoin de le loyer on est 3 on divise par 3 on a besoin de la bouffe on est 3 on divise par 3 et et tout le reste aussi c'est ça tu vois les charges de la maison on divise par 3 on divise tout par 3 et ta soeur elle sera elle sera d'accord avec toi et après chacun vit sa vie comme il peut non mais ta soeur elle est pas gavée comme toi de la situation bah en fait on est tout gavé dans les sports ah oui c'est normal qu'elle soit comme toi 300 balles à 24 ans comme toi tu peux même pas sortir avec des potes non mais c'est ce que je disais ouais ouais le 10 du mois t'as déjà plus rien quoi non j'ai rien bah j'ai reçu bah regarde là par exemple on est le 8 avril bah je te montre hein j'ai mon application bancaire en direct t'as plus rien regarde application bancaire je vous mens pas hein moins 26 euros 41 ah t'es déjà non rouge tu vois en plus t'as en plus t'as payé des agios ouais et ta mère elle a plus 10 000 ouais ouais tu vois c'est dans le verre moi c'est bon non parce qu'en plus parce que tu tiens les comptes mais tous les mois tous les mois elle dépense les 5000 balles non 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 bah justement bah oui son livret il est il est là quoi je vois mais bon attends ça va tu pour moi je suis désolé quand tes parents c'est les parents qui t'es de base les parents aident les enfants les enfants aident les parents quand ils en ont besoin mais tu travailles pas pour non mais là c'est trop là pour les délires de ta mère tu vois il y a Théo qui voulait réagir on pouvait réagir hein laissez nous vos messages en tout cas il y a plein de messages que vous nous laissez elle nous dit il doit arrêter de donner son salaire à sa mère il se fait escroquer par sa propre daronne c'est trop merci à toi tu bébé c'est ta part avec ta soeur aussi vous donnez trop de votre salaire message de vivre c'est ta mère elle t'a donné la vie mes parents sont retraités je leur donne 600 euros par mois oui mais bon 600 euros j'imagine que tu gagnes plus que ça Nanou bon il y a Théo il voulait réagir on va le prendre Théo 19 ans à Amiens salut à toi Théo coucou salut l'équipe salut bienvenue sur Sky Théo tu habites chez tes parents toi encore ouais j'habite encore chez mes parents donc tu vas pouvoir nous expliquer comment ça se passe à la maison qu'est-ce que tu voulais dire pour Yanis donc en gros moi l'heure actuelle donc dans mon travail je touche 1800 euros et donc c'est normal que vu que je suis majeur avec mes parents on est estimé que c'est normal que je donne un minimum comment vous avez fait vous avez fait une réunion de famille comment ça s'est passé euh non bah en gros j'ai fait j'ai fait un apprentissage et tout ça donc je touchais mon salaire qui m'ont laissé entièrement tout le monde apprentissage ouais et euh et quand j'ai du coup commencé à travailler en CDI donc un travail normal on va dire et ben on en a discuté du coup avec mes parents et puis on a estimé le fait que je devais donner une partie quoi et c'est la partie la partie représente combien d'argent ? donc sur tout ce que je touche je donne que 400 euros ah ouais sur les 1008 donc il te reste il te reste 1004 ouais c'est plus raisonnable ouais voilà mais moi je trouve ça horrible alors pourquoi tu trouves ça horrible Romano ? ah non mais moi je connais mes parents je sais que mes parents moi aussi je connais mes parents jamais jamais ils m'auraient demandé d'oseille jamais cette situation là que tu viens de décrire mais jamais ils auraient fait ça quoi ben après bon je respecte les tiens tu vois bon chacun son moi ma mère elle me l'a fait gros mais elle m'a mis l'oseille de côté et à la fin j'ai récupéré faut pas que tu fasses de la merde ouais 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 parce qu'elle savait que tu étais un béthio mais là c'est ça non mais toi Romano c'est l'inverse quand t'es parti chez tes parents c'est eux qui t'ont aidé c'est pas toi qui les a aidé non mais après je les ai aidé tu vois par exemple bon ils ont eu des gros trucs à payer tu vois parce que mon père il a vu des problèmes de santé machin là j'ai payé des trucs ah t'as aidé mais euh moi je sais que j'aurais admettons travaillé à Radio Hautin Radio Hautin à Bourgogne j'aurais continué à vivre chez mes parents je sais que moi mes parents jamais ils m'auraient demandé d'oseille ils m'auraient dit ouais mais mets ton oseille de côté pour préparer ton avenir ouais mais toi c'est peut-être pas pareil tes parents ils sont tu sais la baraque elle leur appartient peut-être tu vois et les parents d'autres ils payent un loyer non ils n'ont pas reçu locataire mais ah ok d'accord je pense bien je pense qu'ils se déprompent non 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 mais euh ouais mais je sais pas non mais dans le principe je sais qu'ils ne m'auraient pas demandé tu vois ça les aurait gênés de me demander ça et dans le principe t'aurais pas donné de la thune en vivant chez eux pour maintenant donner de la thune euh non ce n'est pas dans mes principes parce que toi Cédric t'as vécu ça c'est toi qui a donné de la thune ta mère elle t'a pas demandé c'est ça en fait moi la seule fois où j'ai demandé de la thune à ma d'Aaron elle m'a emmené sur le marché c'était pour aller aux putes non non tiens c'est des vendeurs là-bas bon je maman je leur ai demandé s'il y en avait pas qui avait du tas pour moi j'ai commencé à vendre des trucs au marché et je travaillais au marché après j'ai gagné ma thune comme toi Yanis tu travaillais au marché aussi jamais travailler au marché c'est la meilleure planque ouais c'est le début après c'est physique c'était là t'as 16 piges tu commences à 4 heures tu finis les midi le mec il donne 150 euros ah non Cédric lui il avait 5 euros il avait 145 de moins 5 euros par jour toi ouais 4 euros 50 même non mais t'avais dit que t'étais payé 5 euros non au tout début c'était juste le déballage pour le déballage je prenais 15 ou 20 euros je crois juste pour le déballage après quand j'ai fait la vente j'ai gagné un peu plus tu vois ouais c'est à longtemps et après bah ma mère tu sais je lui ai jamais demandé un euro mais jamais de ma vie et tu lui donnais combien même quand j'ai galéré ça même il y a des mois où si j'étais à découvert je me démerdais pour faire de l'oseille je me prostituais ça marchait pas des masses c'est pas grave non mais je trouvais un moyen de faire de l'oseille tu vois mais jamais de ma vie j'allais demander de l'oseille à Madarone trop de fierté et toi Guigui qui habite encore chez les parents moi il me demande pas d'argent tu donnes des sous tu payes des trucs Guigui c'est une grosse masse t'es comme Romano bah du tout mais je crois même qu'il est pire que toi en fait non 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 mais tu payes pas des trucs non mais après je paye des trucs genre par exemple je paye les bouchoirs pour me branler ça coûte cher maintenant je paye mes Kleenex tout seul non mais écoute non mais moi c'est vrai qu'ils me demandent pas de sous mais de moi même dès que je peux genre je sais pas si je fais des courses j'achète du taboulé ouais voilà taboulé et là les paroles disent non mais c'est bon Guigui il nous fait pas chier toi non mais de ne rien c'est pour avoir des taboulés de merde non mais c'est des petits trucs mais si par exemple on va faire des courses avec ma mère et qu'on va je sais pas on va prendre des trucs pour la maison je vais payer tu vois je vais payer c'est normal que je le fasse mais de même non il me demande pas ah moi je te dis moi jamais mais toi du foule c'est pareil que moi jamais t'aurais demandé d'oseille détrompe toi ouais non mais moi pareil il donne toujours encore du foule 75% de son salaire non mais comme j'ai travaillé très tôt moi j'ai jamais rien demandé j'ai jamais rien donné j'ai jamais rien donné bah moi ils m'ont aidé que je suis à Paris sinon j'ai après mais tes paroles ils n'avaient pas besoin mais si tes paroles ils avaient besoin t'aurais donné c'est sûr que si ils en avaient besoin non mais ça va tu crois que je suis né avec une cuillère en or dans la bouche non mais ça va ton daron il taf il a un bon taf ça va un bon taf ok bah oui qui taffe oui un taf bah oui il n'y a pas besoin d'argent mais si ton père avait besoin d'argent tu l'aurais donné bah oui oui je pense pas que ça serait je pense qu'on aurait fait une réunion en disant je te donne dans tous les mois impossible moi je le connais non t'aurais donné naturellement c'est naturel ouais c'est ça t'as besoin de faire une réunion car je suis généreux moi contrairement à certains autres membres de l'équipe qui payent des taboulés non non et d'autres qui payent rien ouais c'est ça bah je paye hein tu sais quand je vais supermarché il m'en faut pas cadeau malheureusement tout à l'heure je voulais m'acheter du poulet bah j'en ai pas acheté mais c'est devenu un produit de luxe le poulet c'est bon le poulet ah ouais mais putain qu'est ce que c'est cher comme c'est cher c'est abusé hein mais le poulet mais c'est abusé là je me suis dit mais c'est quoi c'est du camion c'est avec les deux blancs de poulet c'est genre 11 euros non mais c'est ça exactement c'est ça que je voulais prendre ah bah finalement j'ai pris une salade à 1,29 ah 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 tu veux pas faire ça Yanis tu fais le bilan je sais pas ce que t'en penses Théo d'ailleurs mais oui mais tu fais le bilan de tout ce que vous avez comme dépenses par mois la bouffe les charges l'appartement si je lui met tout sur la table si je vais tout lui mettre sur la table je vais être obligé de mettre des prélèvements SNCF alors qu'elle sait même pas c'est quoi SNCF je vais devoir lui mettre des prélèvements ah tu lui dis c'est de quoi c'est pas grave t'explique tu es avec ta soeur mais tu vois mais en fait c'est des trucs par exemple non mais après t'abuses pas un peu parce que ta mère elle travaille t'es là quand même vie sociale SNCF c'est pas un truc non plus à connaitre quoi ah oui mais j'ai t'expliqué mais sauf que ma mère elle sait pas c'est quoi SNCF c'est vrai que tu expliques c'est-à-dire que ce paiement là il a été fait pour une personne encore une fois je sais pas qui c'est Airbnb ah non non mais non mais tu mets les trucs elle a leurs 55 piges elle connait pas c'est quoi Airbnb non mais tu lui dis tu lui dis juste ces trucs en commun c'est-à-dire la maison je te disais moi non mais ça renseigne toi parce que la maison elle se fait michetonner par un mec non mais ouais ou elle se fait carotter ou alors il y a un mec qui tape dans votre compte il y a pas au courant tu vois non c'est pas ça c'est parce que j'ai vu des discussions en fait avec un homme qu'elle nous a présenté entre guillemets et ce mec là moi je suis en ayant parlé avec lui en ayant vu c'est vraiment typique enfin typique le comment dire le boudin en France qui a rien du tout quoi et donc c'est quoi genre il pigeonne ta mère tu pense non mais t'imagines ton salaire il va dans un il vend dans ouais non mais moi je vais récupérer moi ça me ferait péter un câble ah moi aussi ça m'énervement ah moi aussi non mais c'est pour ça que je te dis tu mets sur tu mets tout ce qui est en commun la bouffe l'appart je vais pas me préviter 10 fois mais enfin bon la bouffe l'appart les charges que vous partagez à trois voilà ces histoires de coeur avec son mec et tu lui expliques que ta soeur et toi vous avez besoin de vivre aussi parce que vous êtes 30 non mais puis bon t'es pas tu vois un jour t'auras peut-être une meuf t'auras envie de sortir avec elle de partir en vacances ou de faire des choses non mais puis bon il y a des soeurs faut pas sortir manger avec elle ah bah oui mais c'est pas possible tu peux aussi préparer ton avenir tu vois mettre un peu d'osé de côté si un jour je sais pas tu veux t'acheter une nouvelle bagnole ou tu veux t'installer tu vois il faudrait que t'achètes des meubles payer le loyer et en plus de ça et si tu finances le vieux mec de ta mère c'est bon ça va quoi tu vois l'autre c'est ivy le mec Airbnb hôtel billet de train ouais c'est vrai que c'est bizarre il faut vraiment qu'il explique à sa mère tu vois c'est Naïm qui nous laisse un message il faut vraiment qu'il explique à sa mère parce que ta mère n'a aucune notion de l'argent d'après ce que tu nous expliques c'est pas fou exactement c'est ça mais je me suis déjà en plus embrouillé avec le mec moi je vais t'expliquer enfin je vais être très chiant je lui ai dit que t'es un gros enculé genre c'est méchant de ma mère et tout et je lui ai dit en fait tout ce que tu fais tous les bons moments que tu passes avec madame c'est moi qui les paye donc ça va être marrant de vous bah c'est ça mais je vous parle de ça j'ai dit que c'est avec lui il y a une semaine je lui ai dit je revois un prélèvement que ma mère elle connait pas ce que c'est ou que c'est un pas le net je lui ai dit je t'encule oui oui il semble que le mec profite de la faiblesse de ta mère mais je pense que c'est ça si elle sait pas ce que c'est SNCFR c'est Momo Rhys qui nous envoie un message ouais mais bon aussi c'est aussi à ta mère de mettre Léola tu vois et si elle lui laisse la carte bancaire ou quoi que ce soit avec le mec c'est open bar le mec il a le code il va acheter des trucs ouais c'est son rôle c'est vrai non mais c'est pour ça que c'est bien de discuter avec ta soeur et tout ça tu vois vous discutez tranquillement tu vois sérieusement attends mais depuis que tu avais ton coup de pression là au mec là il y a eu d'autres prélèvements mais frère mais il y a deux jours je regarde le côté à ma mère il y a un billet qui a été pris Paris Marseille et ce gros fils de pute il était à Marseille ah 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 c'est pas possible Samy c'était pas à Marseille je te l'avoue c'est moi bon appelle moi mon papa bah le Airbnb était stylé par contre non mais moi j'arrête d'arrêter mais c'est quoi mais quand tu disais ta mère c'est quoi elle est euh elle est en pleine position de ses moyens là c'est quoi c'est bah en fait sans mentir depuis tout à l'heure on rigole et tout parce que c'est marrant mais sans mentir vraiment ma mère en fait depuis que mon père il est décédé bah si c'est plus la même personne elle est non mais si tu veux non mais il faudrait que tu pour moi si je devrais la décrire c'est une personne qui en vit sans âme en fait hein quand son regard il est ici ouais c'est ce que j'allais dire ouais faut peut-être voir tu sais de la mettre sous tutelle parce que il y a des gens qui ciblent de ces personnes là qui profitent ouais pour les dépouiller bah ça ressemble à ça le mec qui est dans des Paris Marseille ouais tu vois à la limite qui loue un Airbnb quand ils ont envie d'être tous les deux machin bon qu'elle ait pas envie que le mec qui vienne mais je pense que à mon avis le Airbnb le mec qui se prend le Airbnb pour lui mais pour un peu c'est lui pour un peu il va là-bas avec une autre meuf ouais le tir de ça c'est qu'en fait la date que j'ai vu le prélèvement du Airbnb j'ai regardé ma mère elle a dormi chez moi ce soir-là ouais non mais tu vois non mais il a pris le numéro de la carte et puis il... non mais puis en plus ouais non mais parce qu'elle le sait elle les voit les prélèvements et quand je dis parce qu'en fait moi j'étais comme si je savais pas c'était quoi Airbnb et quand je lui ai dit ouais c'est quoi Airbnb elle me dit bon je vais dire son prénom elle me dit ouais c'est Omar qui m'a demandé il faut la secouer ta mère en fait le mec il a trouvé une banque et la banque c'est ta mère et vous vous êtes avec ta soeur vous fournissez l'argent de la banque ouais moi déjà tu sais ce que je ferais c'est que la carte bleue je la ferais changer j'irais voir à la banque je dirais ouais il y a un mec je sais pas il a réussi à récupérer les numéros et il fait des dépenses cheloues la banque ils vont changer direct la carte mais déjà tu devrais lui filer du liquide à ta mère plutôt que de tout mettre sur un coin ouais mais le liquide de l'autre il est le homard il va le prendre pour moi il y a une trace le liquide il n'y aura aucune trace ça va être encore plus simple pour le mec tiens il faut avoir ton portefeuille 50 balles mais tu devrais te comporter avec ta mère comme si c'était ton enfant parce qu'elle a aucune notion de l'argent elle ne sait pas gérer elle ne comprend pas ouais elle n'est pas bien ouais mais comme disait Samy moi j'y pensais aussi il m'a devancé donc elle a besoin d'argent elle t'appelle et puis c'est toi qui décide si tu lui en donnes ou pas moi je verrais franchement l'argent met tout sous ton compte ou la mettre sous tutelle tout passe par toi c'est ça tu le fais faire par un médecin il lui va il y a un juge après juge de tutelle il faut faire un compte en commun avec ta maman c'est encadré si tu fais un compte en commun et vous mettez l'argent justement pour le loyer et tout ça ça part du compte en commun et puis le reste elle se démerde avec sa thune tu vois oui avec ce qu'elle gagne elle enfin bon il faut aussi la protéger de ce mec qui va lui piquer toute sa thune parce qu'elle ne travaille pas pour un mec au final là c'est ce qu'elle fait mais non reprends les trucs Yanis il faut que tu prennes les trucs en main et même si ta mère elle le prend mal c'est pour la protéger que tu fais ça oui mais exactement je prends ce que vous m'avez dit je vais faire un compte en commun pour moi je pense ça sera la meilleure des solutions comme ça si elle veut se faire pigeonner son argent aller mixer son argent en tout cas moi je suis aussi ça aussi tu peux mettre le dépens tu vois pour la protéger ça reste ta mère le mec qui veut lui piquer elle gagne je ne sais pas combien il y a 1500 balles par mois le mec il veut lui piquer 1500 balles par mois pour aller à Marseille pour aller taper des meufs dans un hôtel enfin bon ouais tu vois c'est limite quand même bah oui oui non Théo toi c'est tout ce que tu nous disais Théo les 400 balles sur les 1800 que tu files bon je trouve ça normal ouais bon ouais tu participes au si t'es pareil ils ont pas beaucoup de thunes Théo tu participes à la vie familiale c'est bien c'est ça et puis de toute façon il y a ma petite soeur aussi elle est partie elle est partie de la maison puis c'est mes parents qui lui payent le loyer vu qu'elle a pas forcément les moyens donc je participe en soi à la maison donc c'est pas mal tu participes à la vie familiale ouais mais t'as de quoi vivre quand même à côté tu vois je viens encore chez mes parents à part ma voiture c'est tout ce que j'ai à payer il y en a d'autres à payer donc t'es bien avec 1400 balles ouais t'es tranquille bah oui tu me déverbes bien tu peux en mettre un bon paquet de côté ah bah non il arrête pas de mettre de côté depuis tout à l'heure c'est dingue c'est vrai il a raison tu prépare l'avenir ah c'est ce que je disais tout à l'heure c'est pour ça que je dépense pas trop oui mais toi l'avenir bon t'as pas t'as pas le même âge que tes eaux quoi j'ai pas 19 ans mais bon non mais tu vois l'avenir j'ai pas beaucoup plus de 19 ans non mais toi ta vie elle est faite tu vois non mais non mais c'est pas horrible t'as une situation tout ça t'sais quand tu débutes dans la vie active ouais t'sais il faut de l'argent pour je sais pas comme tu disais tout à l'heure tu vas reprendre ton appart t'sais faut bien le meubler non et puis faut que tu passes ta vie aussi à toi t'es une meuf Yanis t'as besoin de vacances t'as besoin de sortir c'est normal ouais mais tu travailles c'est pour profiter de ton argent t'sais ce que tu as fait pour pour le donner à un mec ah putain ça fait mal au cul hein non hallucinant ton histoire Yanis bon des mecs des 700 plus je peux pas la faire sortir hein gros elle va tomber ma meuf elle va tomber sur un mec il va lui perdre une belle vie bah ouais ouais non mais au bout d'un moment c'est vrai que ta meuf ça peut poser des problèmes avec ta meuf mais même pour toi même si elle t'aime d'ailleurs ah bah ouais bon Yanis je sais pas ce que ah bah non mais voyez si t'as même pas 20 balles pour aller bouffer un petit truc ou une glace ah ouais c'est pas aller au grec ouais c'est non mais l'idée du compte commun pour payer toutes les dépenses les dépenses communes ça me parait ça me fait pas mal bah ouais en ce moment moi j'ai fait ça bah oui fais ça et puis tienne au courant Yanis et essaye de protéger ta mère par rapport à ce mec et essaye de rentrer un petit peu dans ces histoires parce que ta mère elle a l'air elle a l'air un petit peu faible là-dessus et le gars il a l'air de le savoir et d'en profiter moi le mec c'est un michetonner en fait ah moi la première fois il aurait michetonné gros alors comment tu l'agirais Karine ? ah mais moi c'est à dire la première fois où je vois déjà Airbnb mais je suis à deux doigts de le pataté le mec hein ah non mais je suis à deux doigts de le pataté le mec hein ah je te rappelle que tu n'as plus le droit de patater personne je te dis que je pataté pas gros je suis à deux doigts de le pataté ah moi gros j'ai embrouillé avec le mec premier truc suspect je sais pas voilà tu niques ma mère voilà faut pas niquer ma mère je pense qu'il n'y a même pas ça hein c'est que le mec en fait il y a des gens en fait ils s'en prennent aux personnes vulnérables tu vois je pense qu'il a vu que ta mère elle était un peu perdue le mec il a vu qu'elle était vulnérable qu'elle avait de l'oseille il gratte tu vois ok bon mais merci en tout cas pour le témoignage merci Théo hein fais des bisous à toute la famille ta soeur ta mère bon bisous Théo ça marche bisous et éclate toi un t-shirt sky rock à Amiens bisous Théo bisous bonne soirée l'équipe bonne soirée à toi et Yanis en tout cas tous les messages vont dans le même sens depuis tout à l'heure il y a Woody qui dit quand j'ai commencé à travailler à l'armée mon père me demandait la moitié de mon solde non négociable j'ai pris une chambre à la caserne lui il s'est tiré direct lui il est parti c'est vrai que la moitié de ce que tu gagnes ça fait quand même beaucoup non mais c'est abusé moi je trouve de le demander comme ça tu vois non mais bon moi je sais pas c'est non mais demander la moitié moi aussi non mais tu vois non mais puis t'arriver ouais tu me donnes la moitié en gros tu fermes ta gueule bah pourquoi ? bah il s'est barré voilà bah il a bien fait il s'est tiré Yanis tiens au courant de la suite de l'histoire prends soin de ta maman en tout cas merci beaucoup c'est grave merci de lui témoigner à Janis on t'embrasse on trouve un t-shirt sky rock à la maison c'est gratuit c'est bon toi ok nickel on passerait pas à moins 40 euros voilà exactement bisous Yanis bon courage allez bisous salut salut à toi j'ai les résultats du clash à vous donner on a Noa qui arrive dans un instant en direct avec nous en direct du 51 ah bien sûr qu'il faut prendre Noa pourquoi t'as peur ? non j'ai pas peur mais alors Noa bah Cédric c'est pas mal c'est pas mal toi ah ouais ? bah oui c'est pas mal Cédric contre Romain non mais c'est pas mal c'est vraiment pas d'enculé mais non je suis pas d'enculé sans le truc venir bon Romaino contre Cédric Romaino a serré Cédric t'as eu du mal ouais il a fait un vieux truc mais comment tu peux critiquer ma prestation par rapport à la tienne ? t'as rien fait du tout le match il est fini à chaque fois que tu disais que t'étais mannequin les gens ils raccrochaient parce qu'ils sont jaloux donc je trouve que pour ça c'est bien payé bon Romaino tu gagnes le clash de la drague mais tu ne fais que 61% oh bah oui franchement ça va et Cédric quand même 39 c'est faux d'inégalité gros bah c'est pas mal 39 bah non c'est nul franchement par rapport à ta prestation je trouve ça bien moi ah c'est bien payé il n'a pas fait un truc de ouf non plus il s'est fait enculer je sais pas quoi dans le clash bah ouais je sais pas c'est Michael Couille Michael Couille a frappé mec bon bah 39 contre 61 victoire de Romaino bah bien merci assez serré on peut le faire merci mes amours merci mercredi bon début de semaine bon entame de semaine bravo à moi bravo à nous bravo la team merci moi ma team je vous embrasse très très fort j'espère que mercredi on va le baiser mercredi j'ai une bonne méthode en plus ah ouais Karim m'a un petit peu aidé sur la méthode ouais ah il t'a coché il a quoi mercredi bah rien il ne dit rien bah il y a le match du PSG ah il y a le match du PSG ah non 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 pas du tout même pas rien à voir avec le foot ah la fin du ramadan ah 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 avec les familles ça va être sympa tiens vu l'ambiance actuelle vu l'ambiance française je pense qu'il va y avoir des débordements ça va ? tu vas appeler Marine Le Pen j'appelle Jordan je te fais le pari sur les familles je te fais le pari sur les familles je te fais le pari sur les familles il y en a au moins une quatre jours de réaction ah c'est sûr c'est quoi ce message Romano là ? j'ai eu le signe pour ne pas louper mercredi que là je la drague il y a Manel qui dit que ce matin apparemment Cariol elle veut se faire tatouer Mehmet c'est quoi le délire ? ah oui elle veut se faire un tatouage Mehmet sur la jambe sur la jambe ? ah mais ça fait longtemps elle veut se faire un truc le tour ouais le tour de la jambe écrit Mehmet elle voulait le faire déjà un été elle voulait le faire j'avais dit non non mais mais quoi sur la cuisse ? ouais en haut de la cuisse ouais mais c'est Mehmet genre chien chien de Romano et de Carrera ça fait jamais le tour tu vois ce que je veux dire Mehmet tu vois Mehmet sur une cuisse ça fait jamais le tour non mais comment écoute parce que moi je lui ai proposé le grand chien ouais mais je non mais qu'elle fasse pas ça surtout non mais moi je ah ouais ah ouais non mais bon écoute elle est dans ses délires mais tu sais elle ne se retiendrait pas les tatouages je les lancerai couvertes elle adore c'est vrai c'est joli les tatouages il y a toujours son petit diable là en bas toujours c'est pas un diable c'est un c'est un serpent avec une tête de dragon ah c'est un serpent effectivement ouais bon merci pour le tatouage effectivement tu vas peut-être prendre Noah là oui bah bon tu vois Marie me parle je lui réponds oui oui non mais parce que j'ai vu le message je me suis dit merde c'est quoi ce que je veux dire mais en fait c'est vrai oui c'est vrai c'est vrai on parlait tatouage ce matin tatouage que vous trouvez plutôt sexy on a fait un référendum là dessus il y a Noah donc on dirait du 51 avec nous t'as 20 ans Noah bienvenue sur Sky salut j'ai kiff ça va salut Noah ça va Noah si je vous kiffe trop si je écoute tout l'histoire franchement c'est une dinguerie c'est une dinguerie de passer là et bah écoute soit le bienvenu et oui pour tous ceux qui sont jamais passés venez venez faire un petit tour avec nous vous allez voir c'est sympa comme tout alors Noah on va parler d'une petite opération que une petite opération que tu as eue une opération un petit peu spéciale vous avez fait des opérations on m'a opéré des dents quand j'étais petit il est le truc dans de sagesse ah il est dans de sagesse ça m'avait fait mal un truc de ouf à l'époque l'anesthésie n'existait pas tu sais qu'il m'avait fait il m'avait fait une piqûre pour m'endormir et il m'avait fait une deuxième piqûre pour me réveiller ah ouais ? ouais dans le cul un espèce de truc pour pas m'endormir trop longtemps j'ai jamais compris pourquoi c'est chuleux le truc dans le cul j'ai eu mal au cul non mais attends mais euh mais c'est quoi l'esthésie générale ? euh ouais mais elle fait une esthésie générale ah oui pour très mais non mais de toute façon pour te réveiller il faut toujours une piqûre je crois ah d'accord ok donc c'est normal mais ça m'avait détruit le cul moi je crois bien je suis pas sûr c'est comme une crampe au cul mais une crampe en permanence pendant 3 jours bah ouais c'est quand ouais t'es mal piqué ça te fait une sorte de bleu un truc qui est pas bien quoi c'est pas le truc qu'ils avaient fait aiguille rouillée là-dedans ah mais super ! non j'ai fait quoi bah si euh euh comment ça s'appelle les végétations c'est quoi ça ? c'est un truc vers les amygdales ah ouais dans la gorge je sais pas les gamins il y a beaucoup de gamins qui sont opérés de ça ouais et euh c'est tout oui j'ai jamais eu trop d'opérations cédric moi j'ai fait les dents de sagesse ah toi aussi mais j'ai fait les 4 d'un coup j'ai fait les 4 d'un coup je crois un jour après je parlais normalement c'est ça ? ah mais il y avait du sang partout je me souviens t'avais eu il y avait du sang partout il y avait fait ça à l'arrière de garage il y a du réno aussi j'étais elle reste à l'hôpital 3-4 fois ah oui c'est vrai qu'il t'avais opéré il me fait mais il faut une sonde dans la bite ah bah bah comme quoi c'est pas facile de mettre ça ni infirmière non mais quand ils te la mettent c'est pas très grave parce qu'ils t'endormes mais c'est quand ils te l'enlèvent parce que quand ils te l'enlèvent ils te l'enlèvent c'est passé par là ouais ils te mettent un truc dans le zgeg et ils tirent et t'as un truc qui sort oh fils de et t'as un truc qui sort c'est aussi quand elle s'est fait opérer de la chatte la chatte non mais là mais c'est une grosse chatte elle a fait un lifting de la chatte c'est la chatte qui pendait c'était un bordel non en fait il lui avait mis comment ça s'appelle une canule là le truc qui sort en fait le bout de tuyaux qui sort à travers la pote c'est pour évacuer les impuretés ah ouais un genre de drain ouais un drain voilà exactement c'est comme un tuyau de machine à laver ouais c'est ça et en fait quand bah pareil quand ils lui ont enlevé donc moi ils m'ont demandé de sortir et en fait je me souviens là à la clinique il y avait les femmes de ménage dans le couloir Cariol elle a tellement hurlé que les femmes moi j'ai failli tourner de l'oeil dans le couloir je l'entendais elle a hurlé mais à la mort et les femmes de ménage elle me dit mais ils sont mais ils sont en train de faire quoi même les femmes de ménage elles ont flippé je lui dis non non elle s'est juste elle s'est juste enlevé quelque chose mais elle est très douillette c'est vrai c'est vrai et toi c'est quoi ton opération Noah alors ? alors en fait je t'explique le contexte rapidement vas-y euh en faisant l'amour avec ma copine la première fois je me suis déjà abîmé le frein ouais et la deuxième fois il a complètement pété et je pissais le ventre ah ouais ça c'est une catastrophe ça se soignait pas tout seul donc j'ai dû me faire opérer ça fait une plastique du frein on t'a coupé ouais c'est bon tu m'entends ? oui oui je veux dire ouais ok ouais ça fait une plastique du frein tu veux et en fait non c'est Cédric en fait c'est comment c'est une opération qui consiste à le couper en plus long je sais pas comment ils font leur connerie mais euh mais c'est quoi en fait ? ils t'ont circoncis ou t'as encore ton frein ? non 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 ils m'ont pas circoncis ils m'ont pas circoncis mais c'est quoi ils reconstruisent le frein ? ouais voilà c'est un peu ça quoi c'est un peu plus bas il me semble bah ouais moi non plus je savais pas je pensais que t'allais me faire circoncis et puis ils m'ont fait ça au final ah t'es déçu ? bah non je suis pas déçu mais franchement j'ai un peu de mal hein mais ils t'ont pas demandé avant ? ils t'ont pas dit euh... si 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 moi j'ai préféré faire ça en fait ah d'accord t'as eu le choix donc en fait ils t'ont fait de la chirurgie esthétique de la bite et après il fallait pas que tu bandes pendant combien de temps ? parce que ça c'est euh... bah en fait si tu veux c'est pas de rapport et pas de bain pendant un mois sauf que le matin c'est naturellement forcément ça m'arrive ah bah je douille je douille c'est une catastrophe mais t'as des points t'as des euh... t'as quoi t'as des agrafes ? je voulais savoir si ça vous est déjà arrivé vous à quelqu'un de l'équipe ou même un auditeur si c'était déjà pété le frein quoi moi je me serais pété le frein je serais où rester comme ça avec euh... mais quand on se pète le frein ça pend la bite ? la peau de la bite ça pend non ? franchement rien c'est un... moi c'est pas totalement pété en fait ça bandait sur un fil donc ça me faisait mal tout le temps si tu veux ouais donc toi t'avais pas... ouais t'as pas eu le choix que d'y aller quoi ouais voilà exactement ouais ouais moi si j'ai un frein défectueux je me fais euh... défectueux ? non mais j'achète euh... je le fais changer ? j'achète euh... j'achète euh... j'achète euh... j'achète euh... ouais c'est galère non mais t'as une crème euh... pour cicatriser et tout ça j'imagine qu'il faut que tu mettes ta... ouais c'est une crème bétadine pendant dix jours et puis après ça cicatrise tout seul quoi mais là tu l'as fait quand ça ? comment ? le 3... 2 avril ou 3 avril ouais ouais mais en fait c'est tout récent c'est peut-être aussi pour ça que t'as encore euh... ouais c'est ça c'est assez énervant au fur et à mesure ça va ça va aller mieux je pense et à force d'avoir mal à mon avis tu vas plus trop bander mais t'as pas des anti-douleurs ? non bah j'avais des doliprane à la con mais bon euh... ah oui mais anti-douleurs n'en a fait plus fort oui c'est vrai c'est pas non plus non euh... ils m'ont fait une déstiffaine bon c'est presque pareil mais euh... apprendre pendant trois jours et après j'ai plus longtemps... non mais en fait il y a plein de médecins qui veulent des anti-douleurs euh... euh... mais quand t'as euh... quand t'es euh... quand t'es euh... quand t'es excité ? non je crois que ça existe pas ça je sais pas non mais quand t'es excité t'es euh... t'es même plus excité t'as même plus envie de bander tu sais que ça va te faire mal bah ça fait mal en fait si tu veux j'ai toujours l'envie et tout mais euh... en fait quand ça vient... ouais dès que tu bandes ça fait mal ouais ouais mais ça saigne ça va ça va pas éclater tes euh... ouais ça va pas éclater tes poings et tout ça là en fait si tu veux je pense qu'il y en a un qui s'est un petit peu fragilisé mais euh j'ai appelé le 15 tout à l'heure parce que ça m'a fait stresser ils m'ont dit que c'était normal non mais de toute façon fais gaffe hein parce que si tu pètes les poings euh... tu repasses sur le billard hein c'est clair ? ouais laissez-moi moi je vais pas repasser là dessus c'est une grosse chose ah bah non mais si ça... non mais dans ce cas là fais toi circoncière hein non mais si ça se trouve bah chez moi c'est bon rien à voir mais ça a failli arriver à muquette ma chienne pourquoi aller vite ? non 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 parce qu'en fait nous on l'a fait euh... c'est bizarre on l'a fait euh... merde stérilisé voilà ouais et euh... ce qui s'est passé c'est que euh... tu sais elle avait un petit body pour mettre euh... mais un body euh... non mais non faut pas qu'elle... non mais elle avait un body tu sais il lui mettait un petit euh... bah c'est comme un pyjama tu sais c'est ultra serré en fait pour pas qu'elle euh... qu'elle touche les poings parce qu'en fait quand tu leur mets un pansement le problème c'est que... ah bon ça c'est la même et euh... tu peux euh... elle peut faire euh... ça peut faire une... une occlusion intestinale donc c'est pas top non plus et euh... et euh... et nous ce qui s'est passé c'est qu'en fait euh... je sais pas comment elle s'est démerdée elle avait réussi à tirer le fil et un matin euh... Carol elle me dit euh... il y a un fil qui pend et moi putain je me dis ah putain je touche pas à ça elle me dit euh... Carol elle me dit ah coupe le coupe le je fais non non je touche pas j'appelle la véto et heureusement le truc c'était bien recollé tu sais la cicatrice mais elle m'a dit ouais si c'était mal recollé elle repassait sur le billard pour la recoudre à nouveau ah ouais c'est ça ouais et toi le problème qu'il va y avoir avec ta bite c'est si tu fais péter les poings et que ça ressaigne hop direction le bloc opératoire c'est parti pour un tour et quand tu pisses comment ça se passe c'est Yemry qui pose la question comment ? quand tu pisses bah ça va nickel nickel non mais je pense que le plus dangereux pour toi c'est de bander quoi et t'es une longue peau comme Romano ? c'est exactement ça ah bah ouais ouais donc forcément il faut qu'il remonte le bordel non mais quand tu... alors... alors... un petit conseil quand tu as envie de bander une petite photo de Cédric devant toi et là tu craches j'ai beau t'es Romano j'ai beau t'es Romano ah bah tu vois on nous donne un conseil ah bah voilà parfait tu vois non mais en fait c'est naturel le matin mais je pense que tu vas t'en souvenir parce que ça fait tellement mal à mon avis ta bite elle va s'en souvenir elle va pas rebonder autant je crois qu'on a pas de cerveau dans la bite Marie mais... ouais ah bon il me paraît Marie ? hé non Marie je t'apprends on a pas de cerveau dans la bite ah ouais sans déconner tu te souviens de ta circoncision Karim ? absolument pas gros absolument pas ah t'as même passé pas très mal tout ça bah moi la prochaine fois tu vois si j'ai des problèmes dans le mois qui vient si t'as des problèmes moi je préconise la circoncision comme ça t'as pas de point t'as rien non mais dans l'idéal il faut que ça tienne le coup et puis tu sois pas obligé de retourner à l'hosto quoi bah ouais la prochaine éjaculation il y a le moucheron qui nous dit ça mais il a pas tort prochaine éjaculation tu vas gicler des lignes des spermes ouais tu mets... en plus j'ai même pas me lébran rien du tout pendant un mois ah bah ouais tu peux pas te branler tu peux pas faire l'amour tu peux... ah que dalle que dalle tu peux rien faire mais moi je pense qu'ils ont fait une erreur en te conseillant de garder ta peau moi j'aurais enlevé la peau ouais tu vois je pense peut-être après est-ce qu'elle est dans la clinique privée c'était quelque chose de sérieux tu vois en même temps c'est toi qui as choisi de garder ta peau ils ont fait le taf tu serais triste dans ta grosse peau maintenant toi ah ça me ferait chelou moi je pense que je me pète le frein j'essaye de faire comme Noah tu te reconstitues le frein bah ouais ouais je pense je sais pas j'aimerais pas trop te circoncis moi bah il paraît que c'est bizarre hein t'aimerais te circoncis non non je m'en fous moi t'en fous ouais moi je veux garder ma peau j'ai un pote qui s'est fait couper là il y a pas assez longtemps tu vois il doit avoir 40 ans il a fait ça en teuf non non c'est un délire j'ai plus un soucis bon bref il m'avait raconté le truc et il m'a dit mais je suis hyper sensible c'est insupportable dans le caleçon et tout tu sais il a 40 balais il a fait ça dans une rêve il était sous substance ils lui ont fait avec un tesson de bouteille il boit même pas donc t'inquiète et il m'a dit c'est hyper bizarre en fait c'est pas bon du tout bon en tout cas c'est arrivé alors ça fait mal au début mais ça se calmera très très vite c'est le message de Tino là sur l'appli Skyrock qui a eu la même chose que toi il y a le routier qui dit appelez moi j'ai eu la même chose t'as pas laissé ton message le routier Emeric Timroro qui nous dit moi je demandais pas du tout après mon opération du frein donc écoute il dit qu'en deux semaines c'était bon voilà les premiers jours sont difficiles mais tu vas voir au bout de 15 jours ça ira beaucoup mieux non mais de toute façon la c'est hyper sensible faut faire attention l'endroit où ils ont recousu ça se remet vite c'est pas au bout d'un mois tu sais quand t'as une cicatrice en une semaine 15 jours ça y est c'est fermé Emeric il disait deux semaines bon écoute il va falloir tenir encore le choc ça fait déjà une semaine pas de ta fait tu vois t'as même pas eu une semaine donc t'y as le choc et ben suit le conseil de Romano ça peut marcher tu te faut dire Cédric n'hésite pas t'as beaucoup courage en tout cas bon ben en tout cas et on ne te passe surtout pas Marie au téléphone on va te passer Samy on va te passer Samy excusez moi c'est possible d'avoir un t-shirt qui peut oui oui on te l'envoie tu peux pas on te reprend tout de suite on tombe un t-shirt à la maison Noa passe une belle soirée une belle nuit même salut Noa bisous salut salut Noa salut à vous rendez-vous demain matin pour le morning dès 6h on est là on se réveille ensemble et demain soir pour la radio libre passez une bonne nuit Corentin tout de suite urbaine musique non-stop le son de Skyrock toute la nuit avec Tim à 3h du matin avec Mehdi et le morning best à 5h et à 6h on est là demain soir aussi bonne nuit à demain ciao salut salut salut